21 décembre 2013 dans le calendrier éthiopien. Août 30 décembre 2020 au calendrier européen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu Amen. Loué soit le nom de la Trinité d'Abraham. Loué soit le nom de ma Mère Vierge Marie. Louange d'être le nom de Archange. Que les noms de nos Pères et Mères martyrisées soient honorés. Louange au nom de nos Saints Pères, Martyrs, Mères, Pères Amen. 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 L'Ethiopie est une terre où la gloire de la Trinité est révélée et louée. L'Ethiopie est l'héritage de la Vierge Marie. L'Ethiopie est la lumière du monde. L'Ethiopie est le souverain du monde. A tous les descendants d'Adam. Neuvième message de gouvernement mondial léger d'Ethiopie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu Amen. Comment êtes-vous la famille de Dieu ? Ceux qui se sont rassemblés sous Éthiopie la lumière du monde, conseil diligent, association de coupe sainte, et ceux qui se repentent par la compréhension et de croire hanté ces messages, et ceux qui se sont repentis et gardez-vous de la saleté de ce monde, enregistré et non enregistré, l'honnête, le doux, Dieu Tout-Puissant soit loué pour nous avoir permis d'atteindre cette saison. A tous les descendants d'Adam. Lisez ce neuvième message à toute l'humanité avec respect. Peut-être même qu'à la fin des temps, Dieu vous donnera un cœur, qui ne sait que lui. Bonne compréhension. Amen. Psaume 97 dit. L'Éternel règne, que la terre se réjouisse, que la multitude des îles s'en réjouisse. Les nuages et les ténèbres l'entourent, la justice et le jugement sont l'habitation de son trône. Un feu va devant lui et brûle ses ennemis tout autour. Ses éclairs éclairèrent le monde, la terre vit et trembla. Les collines fondaient comme de la cire en présence de l'Éternel, en présence du Seigneur de toute la terre. Les cieux déclarent sa justice, et tout le peuple voit sa gloire. Confondus soient tous ceux qui servent des images gravées, qui se vendent des idoles, adorez-le, vous tous, Dieu. Sion entendit et fut heureuse, et les filles de Judas se réjouirent de tes jugements, ô accent circonflexe éternel. Car toi, Éternel, tu es au-dessus de toute la terre, tu es bien au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal, il préserve l'âme de ses saints, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour les justes et la gloire pour les cœurs droits. Réjouissez-vous en l'Éternel, juste, et rendez grâce aux souvenirs de sa sainteté. Psaume 94, de 1 à 16 10 Éternel Dieu, à qui appartient la vengeance, ô Dieu, à qui appartient la vengeance, montre-toi. Lève-toi, juge de la terre, rend une récompense aux orgueilleux. Éternel, jusqu'à quand les méchants, combien de temps les méchants triompheront-ils ? Combien de temps vont-ils prononcer et dire des choses difficiles ? Et tous les ouvriers d'iniquité se vendent-ils ? Ils brisent ton peuple, holo-rdé, et affligent ton héritage. Ils tuent la veuve et le strangère, et assassinent l'orphelin. Pourtant ils disent, l'Éternel ne verra pas, et que tout le Dieu de Jacob ne le regarde pas. Comprenez, vous êtes brutaux parmi le peuple, et vous, insensés, quand serez-vous sages ? Celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas ? Celui qui a forgé l'œil ne verra-t-il pas ? Celui qui châtie les païens ne corrige-t-il pas ? Celui qui enseigne la connaissance à l'homme ne le saura-t-il pas ? L'Éternel connaît la pensée de l'homme, quelle est vanité ! Heureux l'homme que tu châties, ô accent circonflexe éternel ! Et que tu aies l'enseigne par ta loi, afin que tu lui donnes du repos depuis les jours de l'adversité, jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour les méchants. Car l'Éternel ne rejettera pas son peuple, et il n'abandonnera pas son héritage. Mais le jugement reviendra à la justice, et tous ceux qui ont le cœur droit le suivront. Qui se lèvera pour moi contre les malfaiteurs ? Ou qui se lèvera pour moi contre les ouvriers de l'iniquité ? Guilhemet. Psaume 79 dit. Ô accent circonflexe Dieu, les païens sont entrés dans ton héritage, ils ont souillé ton Saint-Temple, ils ont posé Jérusalem sur des tas. Ils ont donné les cadavres de tes serviteurs pour être la viande des oiseaux du ciel, la chair de tes saints obètes de la terre. Ils ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, un naine et il n'y avait personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un reproche à nos voisins, un mépris et une dérision envers ceux qui nous entourent. Combien de temps, Seigneur ? Veux-tu être en colère pour toujours ? Est-ce ton brûlé lit jalousif ? Répands ta colère sur les païens qui ne t'ont pas connu, et sur les royaumes qui n'ont pas invoqué ton nom. Car ils ont dévoré Jacob et détruit sa demeure. Ô accent circonflexe ne te souviens pas contre nous des anciennes iniquités, que tes tendres miséricordes nous empêchent rapidement, car nous sommes très bas. Êtes-nous, ô accent circonflexe Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom, et délivre-nous, et purge nos péchés, à cause de ton nom. Pourquoi les païens devraient-ils dire, « Où est leur Dieu ? » Qu'il soit connu parmi les païens à nos yeux par la vengeance du sang de tes serviteurs qui est versé. Que le soupir du prisonnier vienne devant toi, selon la grandeur de ta puissance, préserve ceux qui sont destinés à mourir, et rend à nos voisins cette fois dans leur sein le reprobre, dont ils t'ont fait des reproches, Seigneur. Ainsi, nous, ton peuple et les brebis de ton pâturage, te rendrons grâce pour toujours, nous annoncerons ta louange à toutes les générations. Comme vous l'avez entendu dans les trois mots ci-dessus du Dieu Tout, Puissant, toutes les paroles nous disent que Dieu apportera la justice à son peuple et qu'il ne tolérera pas les cris de jugement pour son peuple. Remarque, Dieu est vérité, et c'est pourquoi la justice et le jugement sont le fondement de son trône. En aucun cas, le fondement de Dieu est le jugement juste. Le feu le précède, oui. Le Dieu Tout-Puissant, c'est un feu dévorant. Tous ceux qui s'opposent à la Trinité seront consumés par le feu. La foudre donne de l'éclat au monde et ils verront l'action suivante briller comme le soleil. Qui plaide pour la vérité de Dieu ? Oui, très peu discuteraient de la vérité du Dieu Tout-Puissant. Le message de l'Éthiopie à la lumière du monde était avant tout de transmettre la vérité. Cela dure depuis quinze ans. Dans les paroles du Dieu Tout-Puissant-Si, dessus, notez la signification de chaque mot. Que signifie ils sont entrés dans votre héritage ? Vous voyez cela clairement. Aujourd'hui, vous ne devriez pas douter que l'Éthiopie est envahie par les guerriers mondiaux du diable. Quel programme poursuit notre chef aujourd'hui ? Oui. Ils sont les exécuteurs de la campagne mondiale du diable. Agence britannique de renseignement, agence américaine de renseignement aux Émirats Arabes Unis, l'agence de renseignement saoudien, pourquoi versent-ils leur argent ? Pourquoi leurs espions marchent-ils le matin et le soir ? En fait, vous avez vu tant de dénominations en Éthiopie massacrées et exilées. La force raciste tigréenne dispersée, harcelée et persécutée l'Éthiopie depuis 29 ans. Le gouvernement actuel qui est sorti de son ventre, c'est un serpent qui a changé d'apparence. Il est bien illustré dans Messages Actes. Le gouvernement intensifie la campagne coordonnée du TPLF pour détruire notre Église. TPLF de son père, il a détruit notre Église, nos monastères, nos arrières-grands-pères à bien des égards. Le gouvernement d'aujourd'hui a changé de visage avec le nouveau et est conforme au plan britannique et américain. Ce gouvernement d'Abiy Ahmed, l'Église s'est effondré depuis qu'elle a pris le pouvoir, il a été brûlé, tous ses membres mènent la guerre et le génocide contre la communauté Amara, qui a embrassé cette croyance, non seulement en termes de planification et de stratégie, mais aussi face à l'antisémitisme ouvert. Ce régime a été fondé par le peuple romo. Pas tous les oromo, mais la plupart des partis est ouest d'oromo. Il est basé sur l'hérésie et l'islam. En deux ans et demi, il a consommé un grand nombre de personnes. Il se prépare et s'efforce de le faire depuis longtemps. Même si c'est un souhait. Néanmoins, il a détruit l'héritage de Dieu. Nous avons vu cela dans les paroles du Dieu Tout-Puissant qu'il nous a montré en brûlant et en détruisant l'Église. Par conséquent, j'exhorte tous les lecteurs à comprendre que le jugement est très difficile. C'est pour cette raison que j'ai placé les paroles du Dieu Tout-Puissant sur la porte d'entrée avant d'entrer dans le message principal. Le balayage net qui s'est produit est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Cela prouve à quel point la colère de Dieu est puissante et imparable. Suite à cette introduction, vous trouverez dans l'Apocalypse de Jean les chapitres 16, 18, 19, quand le mot est exprimé, il représente le flux de la colère. Il montre également son poids. Je vous exhorte à comprendre que le but est d'accomplir les paroles du Dieu Tout-Puissant mentionné dans l'Apocalypse de Jean 20. Le contenu de base est le but du message. Le message est sorti, comme dans les Épitres précédentes, il n'est pas seulement transmis par l'esclave du Dieu Tout-Puissant, au contraire, cela prouve clairement qu'il s'agit d'un message du gouvernement éthiopien mondial léger. Il affirme le sérieux du message et son accomplissement dans la puissante volonté de la Trinité. Le message touche beaucoup de choses. Cela montre la vérité et le jugement, l'exécution. Il décrit le jugement sincère dire sur la Trinité et ce qui a été fait et sera fait dans le processus. Il décrit également le nettoyage et l'action qui n'ont jamais été vues dans l'histoire humaine. Le plus dur de tous, il contient des décisions d'application puissantes. C'est une période de troubles sans précédent. Les commandes strictes sont décisives. C'est une révélation de choses qui n'ont pas encore été révélées, qui ont été gardées secrètes. Controverse entre croyants et non-croyants, les implications des méchants et des serviteurs du diable seront clairement identifiées. Par l'autorité divine de la Trinité, c'est le commandement direct, la règle et le commandement des esclaves et des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. C'est un message de commandes urgentes et puissantes. Il est très important que tous les descendants d'Adam le lisent et l'écoutent. Tous les descendants d'Adam, peu importe où ils vivent, seront jugés par la Trinité. Alors écoutez. Le vieux serpent, le dragon, le faux prophète, les gouvernements, les organisations, les institutions religieuses, les joueurs politiques modernes, les gens riches qui ont tout adoré le diable, qu'ils aient reçu sa marque ou non, et qui ont vendu leur âme pour le à cause de leur chair, sera inclus dans le jugement juste. Qu'ils l'entendent ou non, notre mission est de l'exprimer. Donner de mauvaises nouvelles à une mauvaise personne, pour celui qui est béni, ce n'est que pour exprimer la bonne nouvelle. A ce jour, au moins sept messages ont été envoyés à tous les descendants d'Adam. Depuis 2011 dans le calendrier éthiopien, principalement sur la chaîne Telegram, une chaîne lancée par notre fils Brouk appelée Révélation de Jean XX, sur cette page, la lumière éthiopienne du monde essaie constamment d'atteindre tous les descendants d'Adam avec des messages, des déclarations, des enseignements, des conseils et des commandes. Il a été traduit en plusieurs langues par la famille de Dieu avec le plein soutien de notre Sauveur Jésus-Christ et de la Vierge Marie, et il a été mis à la disposition de toute l'humanité. Selon le message et la décision du Dieu Tout, Puissant, nous n'aurions même pas dû voir votre marque aujourd'hui. Cependant, nous nous sommes sentis furieux que vous soyez toujours dans la vie avec votre arrogance, vos crimes passés et votre apostasie, votre homosexualité et votre adultère, votre péché arrogant et débridé dans l'histoire du monde. Nous nous sommes sentis désolés avec notre Dieu, la Trinité d'Abraham et la patience de la Vierge Marie, nous avons discuté, mais nous sommes humains et notre patience est égale à celle des humains. Mais la patience du Seigneur notre Sauveur est au-delà de la compréhension. C'est pourquoi vous êtes toujours là. Mais maintenant, vous n'avez plus le temps d'utiliser la patience du Dieu Tout, Puissant et de la Vierge. Cela ne peut pas exister. Ce message est uniquement pour annoncer votre accomplissement. À ce jour, la patience a été payée un prix qui ne doit jamais être payé. Parce que la coupe est pleine, vous assisterez à votre dernière fête de la mort. Elle est bon que tous les descendants d'Adam le lisent et l'écoutent. Parce que sa vie et ses adieux ont été annoncés, cela aide aussi à comprendre l'équilibre de la justice. Lire attentivement. Il y a aussi une brève description de l'identité des serviteurs choisis de Dieu et de la Vierge Marie. Ceci est conforme au commandement divin de la Trinité après quinze ans. Pour celui qui atteindra la résurrection, toutes nos félicitations. Car vins sont les gens de ce monde, riches en péché, fidèles au diable, mauvaise génération, c'est la nouvelle de leur mort et de leur destruction. C'est tout. C'est fini. Exécuté sûr. En disant cela, un son a entendu, un tonnerre puissant, et sorti du trône de la Trinité, le Créateur de toute création, du ciel. Oui, laissez-moi vous dire encore et encore, votre commente finale est arrivée. Écoutez les descendants d'Adam. Écoutez. Votre puissante destruction m'est venue à la fin de l'âge, et il est venu pour vous détruire et vous faire mendier la mort. Les paroles du Dieu tout, puissant nous le disent. Et j'entendis une grande voix sortir du temple disant aux sept anges, allez, et versez les coupes de la colère de Dieu sur la terre. Et le premier allait et versa sa fiole sur la terre, et il tomba une plaie bruyante et grave sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Quand cela se produit, apostasie, catholicisme, islam, shintoïsme, bouddhisme, hindouisme, onction, sort de réveil, etc. Tous ceux qui adorent Dieu et adorent la bête seront battus par quiconque en dehors de l'église orthodoxe éthiopienne. La blessure est si forte qu'elle ne peut pas être guérie. Et le deuxième ange versa sa fiole sur la mer, et il devint comme le sang d'un mort, et toute âme vivante mourut dans la mer. Remarque. Si cette explosion détruit toute la vie marine, tous les poissons qui constituent 50% de la nourriture humaine seront détruits. Et cela se transforme en une mauvaise odeur, et toute la mer devient une source de mauvaise maladie. Et le troisième ange versa sa fiole sur les fleuves et les fontaines des eaux, et ils sont devenus du sang. Et j'entendis l'ange des eaux dire, « Tu es juste, Seigneur, qui es, et qui étais, et qui seras, parce que tu as jugé ainsi. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car ils sont dignes. Et j'entendis un autre de l'autel dire, « Même ainsi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Quand nous comprenons l'implication de ceci, si les fleuves et les sources sur la terre étaient du sang, ce serait comme le peuple égyptien, mourant de soif. Si tous les humains perdent de l'eau, cela ne durera pas une semaine. La mer ne boit pas car elle est salée. Et le quatrième ange versa sa fiole sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes ont été brûlés par une grande chaleur, et ont blasphémé le nom de Dieu, qui a pouvoir sur ses fléaux, et ils se sont repentis pour ne pas lui donner gloire. Virgule par conséquent, au-dessus de toutes les blessures et de la soif d'eau, le feu ardent et ardent tombera sur tous les méchants, quand ils cherchent la mort et que la mort se cache, avec cela, il a commencé à insulter Dieu. Comme son père, le diable. Et le cinquième ange versa sa fiole sur le siège de la bête, et son royaume était plein de ténèbres, et il se rongeait la langue pour la douleur, et blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur plaie, et ne se repentez pas de leurs actes. Virgule cette action est venue devant de vous, une blessure de brûlure et de picotement, une sensation de brûlure, un feu, un grincement de dents, mort imparable, c'est ce qui vous arrivera. Et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau se tarit, afin que le chemin des rois d'Orient soit préparé. Et j'ai vu trois esprits impurs comme des grenouilles sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète. Car ils sont les esprits des démons, accomplissant des miracles, qui vont au roi de la terre et du monde entier, pour les rassembler à la bataille de ce grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche ni et qu'il ne voit sa honte. Et il les rassembla dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Virgule c'est ce qui vous attend, ce sera une guerre qui couvrira le monde entier, qui s'emparera de la majeure partie de la population mondiale. Et le septième ange versa sa fiole dans l'air, et une grande voix sortit du temple du ciel, du trône, disant, c'est fait. Et il y eut des voix, des tonnerres et des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il ne fut pas depuis que les hommes étaient sur la terre, un tremblement de terre si puissant et si grand. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone vint en souvenir devant Dieu, pour lui donner la courbe du vin de l'ardeur de sa colère. Et chaque île s'est enfuie, et les montagnes n'ont pas été retrouvées. Et il tomba sur les hommes une grande grêle du ciel, chaque pierre pesant un talent, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car la plaie en était extrêmement grande. Nous avons regardé les paroles de l'Apocalypse de Jean, chapitre 16. Comme vous l'avez peut-être entendu du Très-Haut, l'apôtre Jean, qui était aimé et vénéré par notre Seigneur et Sauveur, était une vision ferme du Dieu Tout-Puissant sur l'île de Patmos. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans notre leçon, le Dieu Tout-Puissant ne fait toujours rien sans dire à ses serviteurs bien-aimés ce qu'il a l'intention de faire. En conséquence, il a assuré son bien-aimé apôtre Jean de l'avenir de toutes choses dans le monde. Voici le Seigneur notre Sauveur qui confirme la parole, accompagné d'un archange pour mettre en œuvre la parole. Écoutez, vous tous descendants d'Adam, car la coupe est pleine. La Trinité d'Abraham, qu'elle vous avait méprisée, rejetée et pour laquelle vous vous êtes battue, est venue vous inclure dans son jugement. Écoutez-moi, mon peuple. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'était une punition de conseil, peut-être qu'il y a eu un effort pour vous récupérer. Ça ne pouvait pas être. Vous êtes allé de mal en pied. À cause de votre fierté et de votre apostasie, tous nos efforts pour trouver un moyen de vous échapper ont été vains. Vous l'avez poussé avec votre force destructrice. Vous n'avez même pas donné un petit prix pour la main tendue de merci. Vous ne vous êtes pas repentis à l'âge qui vous a été donné, mais vous avez fait confiance au vieux serpent et avez fait du faux prophète votre Dieu. Vous vous êtes réjouis de votre trahison. Vous avez foulé aux pieds le Seigneur et notre Sauveur Jésus, Christ patience avec votre arrogance et de l'apostasie. Si vous ne vous inquiétez pas de l'agitation et de la famine, de la maladie et de la guerre, du génocide et du génocide, des guerres raciales et religieuses, des catastrophes naturelles, des tremblements de terre et du rassemblement du Créateur, « Si vous méprisez tous les châtiments patriarcaux et dites que vous ne savez pas votre divinité du tout, vous êtes un ennemi de Dieu. Que se passera-t-il si vous adorez le diable ? À quoi s'attendre ? On vous a donné beaucoup de temps, mais vous l'avez utilisé pour adorer le diable. Vous avez apporté la colère irrévocable du Dieu Tout, puissant avec votre pire apostasie. Voici la voie de votre accomplissement depuis le trône du Dieu Tout-Puissant. C'est fini. Les sept anges se sont précipités sur la terre pour verser la coupe de la colère. Où pouvez-vous donc vous cacher ? Nous avons crié pour vous, afin que vous ne tombiez pas de cette fournaise et que vous ne disparaissiez pas avec votre race. Ça ne pouvait pas être. Moi, le vaniteux, le fidèle serviteur de la Trinité, j'ai fini de tout vous raconter pendant quinze ans. Je ne voulais pas essayer de vous joindre à nouveau, mais parce que c'était un ordre fort de la Trinité. Sur l'amour de mon Père, pour les commandements de son Père, pour l'amour de ma mère, la Vierge Marie, je vais vous dire vos mauvaises nouvelles de chagrin quoi ? Écoutez, c'est fini. Écoutez. Vous n'avez que le temps d'écouter et de dire au revoir. Vous n'avez plus de temps. C'est fini. Qui sont les adorateurs de la bête ? Vous devez le savoir clairement. La grande majorité des chrétiens ont du mal à comprendre la parole prophétique de l'Apocalypse. C'est parce que nous ne demandons pas au Dieu Tout-Puissant de lire le sens de la vision sous la direction du Saint-Esprit. Beaucoup de soi-disant hérudis modernes sont poussés par leurs lunettes diaboliques et les interprètent comme une mauvaise idée. Ici dans notre pays, pour semer ardiment les graines du doute, ils ont mis en avant un livre qui pèse sur l'esprit des gens. Ils ont fait cela, ils visaient à contredire ce qui était énoncé dans le message numéro 5 du calendrier 2004 en Éthiopie et l'Éthiopie, la lumière du monde. Parce que je sais exactement ce que sont ces écrivains, nous verrons les résultats, puisque leur jugement a été suivi. Revenons à notre point principal, qui sont les adorateurs de la bête et ceux qui reçoivent la marque ? Ceux que nous décrivons dans la première rangée sont des hérétiques, ensuite, leurs mères, catholiques, suite à cela, l'islam est le principal, des religions telles que l'Asie, la Chine, la Thaïlande, la Corée, le Vietnam, le Cambodge, la Mongolie et d'autres parties du monde, tels que le bouddhisme Shinto, le bouddhisme, l'Inde, l'hindouisme et le cyclisme, représentent environ 90% de la population mondiale. En dehors de ceux-ci, il y a ceux qui sont endorés par divers dieux, et il y a ceux qui sont athées. Qui ne reconnaît pas la marque de la bête et ne l'adorent pas ? Oui, c'est clair. Vrais croyants orthodoxes de Wildo, ceux qui adorent la Trinité en vérité et en esprit, baptisés en quarante jours et ont reçu la gloire de la Trinité, ceux qui ne pratiquent pas le paganisme dans leur foi, ceux qui maintiennent leur foi, qui marchent dans la sainteté devant le Dieu Tout-Puissant et la Vierge Marie, Oui, ce sont les seuls qui n'ont pas adoré la bête et n'ont pas pris la marque. C'est un fait. Qui donc doit être sauvé ? Qui survivra à la résurrection ? Je le répète, il transgressera celui qui n'adore pas la bête et ne prend pas sa marque et ne l'adore pas. Sachez que l'adoration de la richesse, de la connaissance et du pouvoir n'est pas sa forme d'adoration de la bête. Remarque, aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui sont les principaux représentants au poste de commandement de la bête ? Mentionnons-les dans leur pays. Royaume-Uni, États-Unis, Chine, France, Allemagne, Israël, Arabie Saoudite, Turquie, Iran, Corée, Corée, Australie, Brésil, Inde, Espagne, Canada, Afrique du Sud, Japon, Italie, etc. Ceux-ci et d'autres plus petits des pays, ils servent le diable en tant qu'exécutant de commande des facilitateurs. Babylone, Amérique, est la quintessence de la bête, elle a fondé sur les larmes et le sang des pauvres. Il est bien connu que la Grande-Bretagne a colonisé la moitié du monde et, au fur et à mesure de cette expansion, elle a massacré ses habitants et entre les mains des millions de sangs innocents. Les ingénieurs britanniques, français, portugais, espagnols, italiens et allemands sont les principaux ingénieurs de l'effusion de sang sur cette terre. En Asie, la Russie et la Corée, le Japon, la Corée et d'autres ont joué un rôle déterminant dans l'exécution de la bête. Aujourd'hui, ils ont mis à jour leur culte et sont sur le même chemin. Il n'y a pas de gouvernement ou de peuple qui n'adorent pas la bête et ne portent pas sa marque. A partir des dirigeants de notre pays, les grands et les petits pays, tous les dirigeants et leurs adultères adorent la bête et portent la marque. A côté des hérétiques et des catholiques, qui adorent la bête et ont la marque, sont les suivants. Islam, cette croyance est un mythe complet de fausses croyances tirées de l'ancien livre du diable serpent, livre des ténèbres. Cette croyance a détruit tout le monde pendant plus de 1400 ans et les a écartés du mode de vie. C'est la foi qui a versé le sang des vrais prophètes et des justes, foi orthodoxe de Tewaïdo. Cette croyance n'a rien à voir avec la réalité, il est plein de mythes et de paraboles. Il est originaire de ce que nous appelons maintenant l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, plus d'un milliard de musulmans se trouvent dans la capitale, la Mecque, saluant le royaume du diable. Ils s'inclinent. En conséquence, ils ont adoré la bête et ont reçu la marque. Il y a un dicton ou une prophétie parmi les musulmans, en particulier autour de la Mecque, où vivent les musulmans. C'est comme suit, il y aura à l'avenir un roi chauve en Éthiopie. Cet homme détruira l'islam ainsi que sa capitale, la Mecque, seules quelques personnes survivront, il croit que le reste sera perdu. Cette déclaration est bien connue des musulmans plus âgés. Le jeune islam n'y prête pas beaucoup d'attention, mais c'est vrai. Il peut y avoir des gens doux que Dieu aime à chaque époque, et pour la seule personne douce de l'islam, que Dieu lui ait révélé. Néanmoins, ils périront sûrement parce que l'islam a versé tant de sang. Ils seront emportés. Le roi qui régnera en Éthiopie est l'empereur Te Wodro. Le comprendre. Le temps est écoulé, il est arrivé à leur porte. Il les détruira. Et aimé par le Tout, puissant Dieu, avec toute la puissance du Dieu Tout, puissant, aucune puissance terrestre ne peut résister. Fidèle serviteur de la Trinité. Pour cette vérité, il a été révélé en Éthiopie la lumière des messages du monde depuis quinze ans. Ce monde et ses habitants ne l'accepteront jamais, pour cette génération, c'est la même chose que de boire de l'aloe est-ce que de recevoir la vérité. Ne l'acceptez pas, vous le recevrez pendant que vous mourrez. Les messages Éthiopie, lumière du monde circulent pour tous les descendants d'Adam depuis quinze ans, que faire pour la génération qui a fermé l'oreille à son message ? L'islam est l'un des outils du diable, connu pour son arrogance, son apostasie et sa destruction. Lorsqu'ils sont avisés, ils n'écouteront pas. Ils sont pleins de haine et de mépris. Ils ne considèrent pas comme des êtres humains ceux qui ne sont pas l'islam. Ils ont eu la plus grande opportunité de se repentir, mais ils ne l'ont pas utilisé. Par conséquent, selon ce message, la coupe qu'ils recevront est destinée à être comme les hérétiques. Laissez cette mauvaise nouvelle vous parvenir. Plus de chance, vous l'avez enterré avec votre propre fierté. Il n'y a pas de partie du monde qui soit sans islam, il y en a partout dans le monde. Ils sont plus d'un milliard et demi. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, toutes les plaides et cet ange sont également pour les musulmans, car ils ont adoré et accepté la marque de l'ancien serpent, du dragon et du faux prophète. Croyances de la Chine et croyances similaires, taoïsme, confucianisme, bouddhisme, shintoïsme ni complètement la trinité. Ils adorent les idoles, les philosophies et les dragons. Ce sont les croyances qui montrent le plus clairement que ceux qui adorent l'ancien serpent, le dragon, le faux prophète, et détiennent la marque. Ils célèbrent également leur année en la nommant, l'année du chien, l'année du rat, l'année du dragon, l'année du singe et l'année du dragon. Cette croyance dépasse la Chine et est entrée au Vietnam, en Thaïlande, au Népal, au Cambodge, en Corée et au Japon. Ils ont versé le sang d'innocents dans leur pays depuis longtemps pour s'établir. Par conséquent, ils sont inclus dans la justice du Jyotou, puissant. Ils doivent être détruits et anéantis. Ils ont une population de 1,8 milliard. Inde, et l'hindouisme est la principale religion de l'Inde et couvre 80% de la population indienne. 14% sont islamiques. Les survivants de ceux-ci, elle détient le sikhisme et de nombreuses autres religions païennes fragmentées. Il y avait des adeptes dévoués de l'Église orthodoxe dans ce pays. Ils sont presque inexistants aujourd'hui. Ces croyances du Fils du Diable ont détruit le Thaïdo. L'Inde a versé beaucoup de sang innocents. C'est un pays de 3 milliards d'habitants. Ils se sont ouvertement inclinés devant la bête et se tiennent toujours de cette façon. Ils seront tout balayés et détruits. Les types de croyances que nous avons énumérés ci-dessus, lorsque nous les énumérons en chiffres. Hérésie, protestants, catholicisme et autres croyances chrétiennes, 2,2 milliards. Shintoïsme, bouddhisme, taoïsme, confucianisme, au total, environ 2 milliards. Indouisme, le sikhisme et autres, 1,3 milliard. Les croyants orthodoxes, uniquement par leur nom, près d'un demi milliard. Les croyants orthodoxes de Thaïdo, ils atteignent 100 millions. Athées, incroyants, fidèles traditionnels, on estime qu'un milliard. Au total, il y a environ 7,5 milliards de personnes en dehors de l'orthodoxe Thaïdo. Donc, tout le monde en dehors de Thaïdo orthodoxe, ils adoraient, adoraient, prenaient la marque et gagnaient de l'argent la bête, le vieux serpent, l'ancien dragon, le faux prophète. Dans cette collection, parce qu'ils ne se sont pas repentis, tous les fléaux décrits dans Apocalypse chapitre 16 tomberont sur eux, ils seront balayés de la terre dans la grande colère de la Trinité. En tout, il y a environ 205 pays dans le monde. Ils sont tous basés sur les croyances que nous avons énumérées ci-dessus. Selon le jugement révélé et déterminé, debout dans leur sort destiné, selon le jugement et le commandement donné par la Trinité, ils seront bientôt anéantis par la colère divine. Que nous dit l'Apocalypse de Jean chapitre 18 ? La parole de Dieu Tout-Puissant dit, « Et après ces choses, j'ai vu un autre ange descendre du ciel, ayant une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria puissamment d'une voix forte, disant, « Babylone la grande est tombée, et tombée, est devenue l'habitation des démons, et la prise de tout esprit impur, et une cage de tout oiseau impur et haineux. Car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication, et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par l'abondance de ses délices. Personne ne connaît l'Amérique ? Personne. Tout le monde la connaît. Le bébé porte-biberon la connaît également. Y a-t-il quelqu'un que l'Amérique n'a pas fait ? Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas devenu homosexuel à cause des États-Unis ? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas commandé par les États-Unis ? Y a-t-il quelqu'un qui ose désobéir à l'Amérique ? Y a-t-il un pays ou une organisation que l'Amérique ne commande pas ? Nous avons vu et entendu toute sa rébellion. Cela fait quinze ans que son jugement a été rendu. Les Britanniques, les Français, les Chinois, les Iraniens, les Turcs, les Saoudiens, qui lui sont également égaux, ne sont-ils pas les ennemis de Dieu, qui sont les premiers fidèles serviteurs du diable ? Oui, ils sont ! Révélation du chapitre 19 Jean, la parole de Dieu tout, puissant aussi nous dire cela, et après ces choses, j'ai entendu une grande voix de beaucoup de gens dans le ciel, disant, Alléluia, salut, et gloire, honneur et puissance, au Seigneur notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée, qui a corrompu la terre par sa fornication, et a vengé le sang de ses serviteurs à sa main. Et ils ont encore dit, Alléluia ! Et sa fumée a augmenté pour toujours et à jamais. Et les vingt-quatre anciens et les quatre bêtes se prosternèrent et adorèrent Dieu qui était assis sur le trône, en disant, Amen ! Alléluia ! Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Dieu, vous tous les serviteurs, et vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, et comme la voix de nombreux os, et comme la voix de puissant tonnerre, dire, Alléluia, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Réjouissons-nous et réjouissons-nous, et rendons-lui honneur, car le mariage de l'agneau est venu, et sa femme s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir de fin lin, pur et blanc, car le fin lin est la justice des saints. Et il me dit, écrit, Heureux ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont les vraies paroles de Dieu. Révélation de Jean chapitre 19, de 1 à 9. Ma famille, la famille de Dieu. Oui, la famille de Dieu. Familles éthiopiennes du monde léger. Et vous tous qui avez eu l'occasion d'entendre ce message et les sept messages précédents, que Dieu vous donne un esprit pour comprendre ce grand secret de la vérité de Dieu. Vous ne pouvez jamais savoir à moins que Dieu n'éclaire votre esprit. Car il n'y a pas un descendant d'Adam qui n'ait été séduit par l'ancien serpent, le faux prophète d'autrefois, quelques, un d'entre vous, aimé et choisi par Dieu, ceux qui ont enduré la grande tribulation, vous avez besoin d'être réconfortés. Parce qu'aujourd'hui va être votre jour. Votre lumière va briller, votre fatigue doit être vue, vos fardeaux doivent être soulevés et notre Sauveur Jésus doit vous récompenser. Alors louange à Dieu. Vous, méchants, adorateurs du vieux serpent, fidèles adorateurs du faux prophète et adorateurs du dragon, dites, malheur à vous-même. Où allez-vous vous échapper ? La journée ne passera pas. La minute ne sera pas longue. Vous n'échapperez pas. Amérique. Angleterre. France. Chine. Russie. Inde, Israël, Pakistan, Corée du Nord, Iran, propriétaires nucléaires, chambre du diable vous avez versé tout ce sang des pauvres comme un courant d'eau, et vous êtes prêts à verser un autre grand sang. Vous n'échapperez pas, vous qui avez jeté le bloodé des innocents pour elle ancien serpent, qui avez méprisé votre Créateur, qui ne vous êtes pas repentis. Vous tous, y compris vos propres gouvernements complices, les plaies tomberont sur vous jusqu'à ce que vous soyez détruits de la terre. Le jugement de Babylone s'était révélé dans le premier message d'un message il y a quinze ans. Cela se produira aujourd'hui. C'est la vérité. Les paroles de Dieu Tout-Puissant, décrites dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 16, 18 et 19 sont la volonté et les actions de Dieu qui vont être mises en œuvre. Qui est appelé Israël par sa chair ? Ce que cela veut dire ? Pourquoi sont-ils appelés ? Si nous ne pouvons pas comprendre cela, nous ne pouvons pas comprendre la volonté de Dieu et son accomplissement des idées, et pourquoi ? Ceux qui sont appelés Israël par leur chair et la terre que nous voyons aujourd'hui, dans son histoire passée, Dieu a enseigné à toute l'humanité que nous ne devrions pas adorer d'autres dieux en dehors de lui, que nous devrions le craindre et l'adorer. C'est un pays où les gens ont été plantés à cet effet par Dieu Tout-Puissant. Des histoires cachées nous disent qu'ils étaient un peuple que Dieu a implanté avant la création d'Israël, avec la loi écrite dans leur cœur et dans leur esprit, ces gens l'avaient vécu et l'adorait le Dieu Tout-Puissant. Il y avait aussi un grand pays qui régnait sur la terre. Comme indiqué dans le message 8, il n'y avait pas moins de cent cinquante royaumes dans le monde, ils faisaient confiance et adoraient en Dieu la planelle, élargissant leur empire. Ils étaient les plus glorifiés de tous les royaumes du monde. Les Éthiopiens. Par exemple, l'empereur Sandé Alma était un empereur en quatre mille cinq cents avant Jésus-Christ, l'empereur Sandé Alma a conquis toute l'Afrique, y compris l'Extrême-Orient, l'Asie et une partie de l'Europe, il avait régné sur pas moins de cent cinquante royaumes. Comme décrit dans le message précédent 8, pages 25 et 26, À ce moment-là, le Dieu Tout-Puissant leur a révélé en très peu de choses. Avec ce petit éclair de lumière, nos ancêtres étaient stupéfaits. Et ils ont surmené et lutté pour trouver Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu, et Dieu ne leur a pas révélé le secret, mais ils l'ont aimé de sa très petite révélation, ils le croyaient et lui faisaient confiance, Ils lui ont fait confiance dans la peur et dans l'amour, ils ont soutenu la justice et la bonne gouvernance, dans tout cela, le Dieu Tout-Puissant les aimait et les respectait. L'empereur Sandé Alma était au pouvoir depuis plus de quatre cents ans. Son fils, l'empereur Afila, a élargi son empire avec la volonté de Dieu plus que son père, et il a respecté et aimé le Dieu Tout-Puissant qu'il a appelé elle. Il est devenu le père du monde, régnant quatre cent cinquante ans. Quand tout cela est fait, il n'y avait aucun pays appelé Israël. Au moment de la création d'Israël, il fut un temps où l'humanité était passée d'une loi dans l'esprit à une loi écrite. Quand Moïse reçut l'ordre de délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, c'était en souvenir de la promesse de Dieu à leur ancêtre Abraham. Dieu énonce clairement son commandement de bénéficier à l'humanité, et selon la capacité des gens à recevoir et apporter sa gloire. Il a choisi Israël pour un grand honneur. Comme vous pouvez le voir clairement dans leur histoire, avec une grande puissance, il a miraculeusement appelé le peuple d'Israël mon peuple et a ordonné à Pharaon de libérer mon peuple et de me servir. Cependant, Pharaon, qui a refusé d'obéir, a infligé un terrible fléau à son peuple, le noyant dans la mer et libérant de force les Israélites. Les Israélites étaient très têtus, dès le début, seuls leurs enfants ont pu atteindre le lieu promis parce qu'ils avaient rejeté Dieu, adoré des idoles et l'ont mis en colère tout au long de leur voyage. Mais ils sont tombés dans le désert et sont restés. Mon peuple, quand vous pensez aux Israélites, vous voyez que tout l'Ancien Testament, de la Bible, de la Genèse à l'Évangile, est rempli des hauts et des bas de la vie du peuple d'Israël. Dans cette vie, pas autant que Dieu aime, ils ont passé la plus grande épreuve du temps, osant, mis en y faisant des idoles. Bien que le Dieu tout, puissant ait suscité les prophètes les plus aimés et les plus fidèles, ils ne les ont pas utilisés, ils ont été utilisés par des nations mieux qu'eux. Nous devons comprendre que le dicton un prophète n'est pas honoré dans son propre pays vient de ses Israélites pervertis. Dieu a regretté de les avoir appelés mon peuple, et il a appelé Moïse sur le mont Sinaï et a exprimé sa colère face à leur désobéissance quand il lui a donné les dix commandements. Bien que Moïse y soit resté quarante jours, quand Moïse n'est pas apparu aux Israélites pendant quarante jours, les Israélites l'ont rapidement nié. Ils ont fait des idoles et les ont adorés, ils convoitaient l'Égypte. C'est à ce moment-là que Dieu dit à Moïse, et l'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple au courraide, maintenant laisse-moi tranquille, afin que ma colère s'enflamme contre et je ferai de toi une grande nation. » Guilhemet. Car Moïse fut compatissant, il dit à Dieu, « Pourquoi les Égyptiens devraient-ils parler, et dire, car le mal les a-t-il fait sortir pour les faire mourir dans les montagnes et les consumer de la surface de la terre ? » Rétourne-toi de ton ardeur colère et repends-toi de ce mal contre ton peuple. Le Dieu Tout-Puissant a été supplié. Cela nous assure que le peuple d'Israël ne faisait pas confiance aux Tout-Puissants Go, ils n'avaient pensé qu'à leur chair. Le peuple de Madian était éthiopien à cette époque, selon la parole de Dieu. Avant cela, ils étaient aimés pendant de nombreuses années. L'histoire a montré que pendant des milliers d'années, ils ont aimé et fait confiance à Dieu de tout leur cœur, comme ils l'ont vraiment cherché de tout leur cœur et de toute leur âme. Dieu aime toujours le peuple éthiopien, en particulier ceux qui sont forts dans la foi orthodoxe. Parce que vos pères vous aimaient pour votre foi, il a juré et promis de vous donner la gloire de vos pères avec beaucoup de bénédiction et d'amour aujourd'hui. Je vous ai dit cette vérité dans cet message consécutif, il y a quinze ans, comme on me l'avait ordonné. Pourquoi sont-ils appelés Israël par leur chair ? Pourquoi n'ont-ils pas cru à la résurrection ? La réponse est proche. Au temps de la miséricorde, au temps bien-aimé, le Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ sont venus vers son peuple Israël, quand il est venu pour sauver l'humanité de l'esclavage du diable, comme il l'avait promis. Ils ne l'ont pas reçu. Ils attendaient que le monde entier soit renversé par sa force militaire. Celui qui est né dans une grange n'était pas un homme pour eux. Ils l'ont remis pour être mis à mort. Ils l'ont crucifié et l'ont tué. Ils ne croyaient pas en lui, même s'il avait vaincu la mort. Ils ont persécuté et tué ses disciples. Parce que leur calcul était par leur chair, ainsi ils ont été appelés comme Israël par la chair. Leur dignité et leur amour par Dieu ont émigré en Éthiopie. L'arche de Sion a déménagé en Éthiopie parce que la gloire d'Israël est allée aux fidèles éthiopiens. Israël par la chair est toujours unie à Babylone, Amérique, et le vieux serpent, l'ancien dragon et l'adorateur du faux prophète sont ceux que vous voyez clairement dans l'apostasie aujourd'hui. Maintenant, ce sont ceux qui sont appelés Israël par la chair. Pourquoi les Éthiopiens sont-ils appelés Israël par âme ? Comme nous l'avons vu ci-dessus, les Éthiopiens avaient été aimés par le Dieu Tout-Puissant pour leur foi avant la loi écrite écrite. Dieu leur a donné les royaumes les plus glorieux de la terre et ils ont vécu dans l'honneur. Ils lui font confiance depuis des milliers d'années. Ils ont accepté l'Évangile avec amour ou, croyant en sa parole sans le voir. Même aujourd'hui, dans la fournaise de l'affliction, ils affirment l'Ancien Testament du Nouveau Testament, et continuent de s'accrocher à la foi unifiée de Dieu. En ce temps de miséricorde, depuis 700 ans, le vieux serpent, le dragon, le faux prophète, fait campagne pour détruire l'Éthiopie, qui n'a pas renoncé à sa religion tewa-edo. Ils continuent de le faire aujourd'hui. Le monde entier a adoré le vieux serpent, le dragon, le faux prophète, et il a reçu sa marque. Seule l'Église orthodoxe de tewa-edo et ses croyants ne se sont pas inclinés devant le diable. Mon peuple, 700 ans, ce n'est pas 7 jours ou, mois ou années. Cela signifie il y a 7 générations. Nos ancêtres étaient merveilleux. Aujourd'hui, dans quel aspect du monde voyez-vous le Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, la Vierge Marie, les saints martyres, les archanges étant glorifiés et loués ? Ce n'est pas hier est ce qu'à dans l'autre monde. Pendant la nuit, la liturgie, l'hymne, l'alliance, les fêtes qui sont de mois en mois, un peuple qui passe les deux tiers de l'année à jeûner, un peuple qui craint Dieu et se repent, confessant ses péchés à ses serviteurs. Où sont les gens qui se nourrissent ensemble et qui laissent régner l'amour ? Ils sont appelés les plus affamés au monde. Ils vivent toujours battus et persécutés par l'ennemi. Le peuple le plus détesté de tous les pays à cause de sa foi aimée de Dieu, est le peuple éthiopien qui a soutenu sa foi orthodoxe tewa-edo. Israël par amour éthiopie, ce sont tous ses ennemis. Grande-Bretagne, États-Unis, France, Chine, Allemagne, toute l'Europe, Asie, Australie, Iran, Turquie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Égypte, Canada, Israël, Amérique Latine et le reste du monde sont ses ennemis numéro un. Pourquoi est-ce arrivé ? Oui, c'est parce que l'église orthodoxe de tewa-edo a renforcé sa foi. Ce sont les Amara qui ont embrassé cette croyance, et aujourd'hui ils sont massacrés, persécutés et tués dans leur propre pays. Cela n'a pas de sens de le redire parce que vous le regardez. Les amis et les ennemis doivent être conscients que c'était un prix à payer pour leur foi. Mon peuple, nous, les Éthiopiens, le soi-disant Israël par l'âme, le peuple le plus aimé de la Trinité et de la Vierge Marie, sommes les enfants fidèles de Dieu qui adorons la foi orthodoxe de tewa-edo et l'adorons sincèrement et spirituellement. Connaissez le monde entier, c'est la vérité. Sachez aujourd'hui que vous, les descendants d'Adam, toute la race humaine, avant de dire que je n'ai ni entendu ni compris. Écoutez-moi avant de dire, mes dirigeants m'ont trompé, et mes dénominations m'ont détruit. Vous avez fait du diable votre roi. Vous avez adoré le vieux serpent aussi bien que le dragon, vous avez fait confiance aux faux prophètes, vous l'avez adoré, vous avez hérité de sa marque et vous l'avez hérité de vos ancêtres. C'est la vérité. Si l'on comptait le nombre de personnes qui embrassaient la foi bien-aimée de Dieu, les orthodoxes de tewa-edo qui se rassemblaient partout, est inférieur à 50 millions. Vous avez fait 7,5 milliards de personnes qui couvrent la terre entière pour adorer le diable et avez fait du diable votre argent. C'est la vérité. C'est tout. Il n'est pas temps de blâmer. C'est l'heure du jugement. Vous êtes destinés à être payés pour vos péchés, comme le sang versé par votre apostasie et votre orgueil. Vos milliers d'années de violences révélées. Israël par le Ramou-Éthiopie, elle à qui vous méprise, tewa-edo-foi orthodoxe, son drapeau, le rouge jaune vert, ont été aimés et rappelés par Dieu tout, puissant, vous avez été donnés à l'Éthiopie comme prisonniers. Mais d'abord vous serez écrasés, car c'est votre jugement. Vous serez rôti dans un four de la mort. C'est la vérité. Vers la fin de la page, il annonce votre conclusion de tout ce que vous affrontez, donc, vous tous y prêtez attention. Les Éthiopiens ne sont pas facilement appelés Israël dans leur âme. Ils ont sacrifié beaucoup de leurs gens. Ils ont renforcé leur foi et gagné l'amour du Dieu tout, puissant par leur conduite. Ils sont vrais, pas comme Israël qui est passé comme l'ombre. Ils se fatiguent à cause de son nom, parce qu'il l'aimait et lui obéissait. Il les a choisis, les a aimés, les a approuvés et les a honorés. Il les aimait parce qu'il vivait selon sa volonté, donnant naissance au jour de sa miséricorde, continuant à persévérer dans l'esprit en écoutant et en croyant la parole de foi. Afin de devenir de plus en plus de purs héros patriotiques, en croyant en notre Sauveur Jésus-Christ, dans la fournaise ardente de 700 ans de grandes tribulations et de persécutions, a enduré toutes les souffrances et a vécu dans la foi pratique. Ainsi, Dieu, le Créateur de toutes choses, a approuvé le Thouaïdo, l'Éthiopien, l'Éthiopie, le symbole de l'Alliance de Noé, le drapeau vert, jaune et rouge, des croyances orthodoxes Thouaïdo qui ont versé leur sang. Il les a choisis, les a plantés dans la première résurrection et les a réconfortés pour sa future résurrection. Je vous ai dit le monde, je vous l'ai indiqué dans mon premier message. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas prêté l'oreille au message. Vous l'avez méprisé, vous êtes toujours le même aujourd'hui. Quinze ans se sont écoulés, buvez-le, car c'est vrai, même si cela vous amère aujourd'hui. Car la parole du Dieu tout, puissant n'est pas vaine. Voici la vérité. Mon peuple. Le peuple de Dieu. Comme je vous l'ai expliqué ci-dessus, la vérité est venue. Le moment était venu pour Dieu de confirmer sa promesse, qu'il avait promis il y a des siècles. Celui qui s'est prosterné devant le vieux serpent, le dragon, le faux prophète, l'hérésie, le catholicisme, l'islam, le racisme, l'hérésie, le shintoïsme, le taoïsme, le confucianisme, l'hindouisme, le psychisme, l'idolâtrie, la sorcellerie, les compteurs d'étoiles, l'onction, la grâce, l'homosexualité, adultère, et tous ceux qui prétendent être éduqués, ceux qui adorent votre savoir, votre paperasse, votre richesse, toutes vos actions et votre confiance sont sur le chemin du diable. Quand vous entendez cela, quand vous êtes réprimandé, persévérez dans votre apostasie, tout comme vous vous repentez. Vous avez continué dans votre culpabilité et votre pire péché. Vous avez renié notre Sauveur Jésus-Christ, qui est mort pour vos péchés, qui a étendu sa main et vous a appelé par amour. Au lieu de cela, vous adorez le vieux serpent, le dragon et le faux prophète. Alors Dieu, qui était en colère contre vous, est venu vous brûler dans la fournaise. Permettez-moi de vous rappeler ce que le premier commandement a dit lorsque Dieu Tout-Puissant vous a donné les dix commandements par Moïse depuis le début, « N'adorez aucun Dieu sauf moi, et n'adorez aucune idole dans les cieux ou sur la terre. » As-tu pas dit ça ? De qui as-tu peur ? Si seulement vous aviez agné et adoré. Vous l'avez finalement combattu, vous avez tué ceux qui ont confiance en son nom, vous les avez tués, vous avez versé leur sang comme un tas, vous avez rendu hommage au vieux serpent, au dragon, au faux prophète. Votre jugement est donc venu. Le décret du Seigneur décrit dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 16, 18, 19, est venu du trône du Dieu Tout-Puissant pour être accompli. Laissez-moi vous dire le résultat, vous serez emportés de la terre dans une grande colère et une grande peste, et vos descendants seront anéantis. Vous serez consumés par le feu. Votre signe ne sera pas retrouvé pour toujours. Voici la vérité. C'est fini. La fin. Le peuple et les familles de Dieu, croyant à la grande tribulation, ont payé cher votre fidélité dans la Trinité, vous tous qui avez été assassinés, affamés, emprisonnés, tués et persécutés à cause de votre foi. Mon peuple, qui souffre encore en même temps de votre foi Thoïdo, l'orthodoxe éthiopien Thoïdo qui a soutenu le drapeau vert jaune et rouge. Félicitations à vous tous qui avez persévéré dans votre foi et votre douceur à travers le monde. Vous avez conquis le monde par votre foi et votre persévérance. Félicitations aux héros qui ont été purifiés par le feu. Vous êtes restés fermes et triomphants, confiants en votre Père le Seigneur Jésus-Christ et en la Vierge Marie, votre Mère, sans crainte des temps sombres du diable. Dieu Tout-Puissant doit être appelé votre Dieu. Vous ne devriez pas être gênés, il devrait vous récompenser et vous aimer davantage. Car vous êtes les enfants dorés testés par le feu. Que signifie Israël par leur âme ou éthiopisme ? Ceux qui sont inclus en Éthiopie, qui sont considérés comme des citoyens au nom de l'Éthiopie, ne sont pas appelés Israël par âme. Ils ne sont pas pris en compte. Le soi-disant Israël par âme est celui qui a affirmé la foi orthodoxe, ceux qui croient que l'Éthiopie est l'héritage de la Vierge Marie, ceux qui croient que l'Éthiopie est la terre où la gloire de la Trinité est révélée et louée. À l'avenir, selon la promesse de Dieu, tous ceux qui acceptent et croient que l'Éthiopie est la lumière du monde et le chef du monde, Israël par âme ou les destinataires de l'Alliance sont les enfants d'Éthiopie. Ce sont de vrais Éthiopiens. Tout comme Ésaü, le père des gentils, était un type d'Israël par chair, Jacob était un type d'Israël dans l'âme parce qu'il était béni par Isaac et aimé par sa mère Rebecca. Aujourd'hui, si nous les Éthiopiens remplissons les critères que j'ai mentionnés ci-dessus, alors les vrais Éthiopiens sont l'épouse de la résurrection. Qui ne rencontre pas l'Éthiopie ? Regardons ceux qui sont Éthiopiens au nom de la politique mais qui ont été coupés de l'esprit éthiopien, ils seront desséchés demain et mangés par le feu. Hérétiques, protestants, ces gens ont hérité de la foi blanche, sont en conflit complet avec la foi tewaïdo et n'ont aucun sentiment ou amour éthiopien, ce sont des adorateurs du diable, anti-Éthiopiens et anti-Éthiopiens, et anti-tewaïdo. Ils sont également poussés par les forces étrangères à détruire le pays. Les catholiques sont comme des hérétiques. Musulmans, ce sont ceux qui n'acceptent pas l'Éthiopie et mesurent leur foi par des mythes. Ce sont eux qui détruisent tout et versent du sang innocent pour l'islam. Ils sous-estiment l'éthiopisme par rapport à leurs homologues arabes de la Mecque. Les racistes et les adorateurs des arbres et des rivières détestent aussi ouvertement l'Éthiopie. Ils détestent notre drapeau vert jaune rouge et le brûle même, ils ont ouvertement déclaré qu'ils n'étaient pas éthiopiens. Tous les non-orthodoxes de tewaïdo en Éthiopie sont anti-Éthiopiens. Maintenant, pour l'Éthiopie, qui représente sa vraie gloire ? Tous les joueurs politiques, du chef du pays, quiconque veut savoir ce qu'il fait, ce qu'il fait, qui il fait, pouvaient le savoir par ce qu'il faisait. Notre gouvernement n'a pas de compte à rendre au peuple éthiopien, mais principalement au Royaume-Uni et aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis et à l'Arabie Saoudite, ainsi qu'à la Chine, c'est un gouvernement qui répond à leur désir de rester au pouvoir. Chaque pays de chaque partie du monde, en tant que pays, est soumis au règne des superpuissances. Il est également l'exécuteur testamentaire. Vous avez compris l'étape suivante ci-dessus. C'est une décision inévitable. Comme cela a été répété à plusieurs reprises en Éthiopie, seul le véritable peuple orthodoxe éthiopien de tewaïdo restera. Ceux qui haïssent l'Éthiopie, haïssent le drapeau et le méprisent, et s'efforcent de le détruire, ceux dans notre Église et parmi le peuple et au sommet de la structure politique, ceux qui mesurent le pays avec leur estomac, tous ceux qui vendent leur personnalité pour l'estomac, ceux qui ont été chevauchés par d'autres, ceux qui portent l'agenda de la destruction, qui ne portent pas de pierres d'achoppement, qui conduisent comme des ânes, qui subjuguent leur propre peuple pour l'estomac, versent le sang de leur peuple, et ceux qui tuent, persécutent et emprisonnent sont anti-Éthiopiens. Leur jugement est irrévocable. Ils périront avec tous leurs descendants. Mon peuple, vous êtes dispersés dans toute l'Éthiopie, pauvre de Dieu qui est massacré par votre foi orthodoxe éthiopienne Thoïdo, écoutez mes conseils. Pensez à vos pères. Comprenez leur force. Tuez leur fils. Tenez-vous fermement à votre foi, ne compromettez pas votre foi. Organisez-vous et armez-vous. Personne ne peut vous aider sauf le Dieu en qui vous avez confiance. Le gouvernement n'a pas atteint pour vous. Il n'a même pas fait de déclaration lorsque vous avez été abattu, le gouvernement est un gouvernement qui protège ses citoyens. Mais ce gouvernement est si cruel qu'il ne se soucie que de sa puissance, il est indéniable que toutes les institutions gouvernementales d'Addis-Abeba sont remplies d'une seule race originaire d'une région Oromo. Il n'a donné aucune excuse de destruction pour cela. Il les licencie de leur travail en disant que c'est notre tour. Il s'est assis en se lavant les yeux avec du sel, et il n'a pas honte, dit-il, je travaille pour le développement, la paix et l'égalité. Mais le gouvernement que vous voyez voyez est le pur éthiopien, parce qu'il ne veut pas de vous parce que sa foi est une hérésie et l'islam qui est haï par Dieu. Il vous tourmente dans votre propre pays, qui devrait être expulsé dans votre propre pays et dans votre propre pays. Mais tout cela est de votre faute. Vous êtes à ses pieds, mourant. Que peut-il faire pour vous autres que vous tuez ? Armez-vous donc de ceux qui aiment vraiment votre pays, qui vous semblent dans la foi, protégez-vous et votre pays. Ne donnez vos armes à personne. Préparez-vous toujours. Sentez le courage de vos pères. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes Amara, vous faites campagne principalement à cause de votre bien-aimé foi orthodoxe de Tewaïdo par Dieu. Remarque. Le monde entier se bat contre la foi Tewaïdo pour vous détruire. La raison n'est toutes les croyances non Tewaïdo, les enseignements apostats du vieux serpent, du dragon et du faux prophète. Ils adorent tout le diable et reçoivent sa marque. Ainsi, ils seront bientôt emportés par la grande colère et la peste. Alors les gens. Le peuple de Dieu. C'est pourquoi je vous dis de renforcer votre unité. Que dit l'apocalypse de Jean XX à propos de la première résurrection ? Sur le message numéro 5 envoyé le 21 septembre 2004 dans le calendrier éthiopien, il énonçait clairement le sort de l'ancien serpent, le dragon, le faux prophète sur lui. Mon peuple, il n'y a pas de secret qui n'ait été révélé à Jean, car l'apôtre Jean aimait le plus Jésus, et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ l'aimait plus que tout autre apôtre. Jean, qui a clairement montré son amour sincère, a été profondément attristé par la souffrance de notre Seigneur du début à la fin. Et l'intégrité de l'apôtre Jean n'a jamais varié. Le Seigneur a confié à sa mère d'être notre mère à Jean en disant, voici ta mère. Mon peuple, l'apôtre Jean était un ami de cœur du Seigneur, et lorsqu'il a parlé de ce qu'il avait entendu et compris dans ses propres mots, il a expliqué qu'il comprenait de nombreux mystères qui ne pouvaient être expliqués dans un livre. Cet apôtre a écrit la vérité sur l'avenir du monde qui lui a été révélée par le Seigneur à la fin de la Bible, intitulée Révélation de Jean. En fait, lorsque vous marchez par la foi, vous ne devez pas hésiter dans la foi, comme l'a fait l'apôtre Jean. De la même manière, vous devez aimer la Trinité de tout votre cœur, esprit et âme. Cela ne veut pas dire que j'ai diminué la grandeur et le martyr des autres grands apôtres. Ils sont tout glorieux aux yeux de Dieu et sont un pilier de notre foi. Mon peuple, laissez-moi vous dire à nouveau aujourd'hui, nous allons voir ce que est l'Apocalypse du chapitre 20-10, parce que vous êtes en train d'être accomplis. Et j'ai vu un ange descendre du ciel, ayant la clé de l'abîme sans fond et une grande chaîne à la main. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable et Satan, et le lia mille ans, et le jeta dans le gouffre sans fond, et l'enferma, et mit un seau sur lui, afin qu'il ne trompait plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis, et après cela il faudra qu'il soit délié un peu de temps. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni l'un ni l'autre n'avaient reçu sa marque sur leur front, ni dans leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant mille ans. Mais le reste des morts n'a pas revécu avant la fin des mille ans. C'est la première résurrection. Béni et saint est celui qui a participé à la première résurrection, sur cela, la seconde mort n'a aucun pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et régniront avec lui mille ans. Et quand les mille ans seront expirés, Satan sera libéré de sa prison, et sortira pour tromper les nations qui sont dans les quatre quartiers de la terre, Go et Mago, pour les rassembler pour combattre, le nombre de qui est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et entourèrent le camp des saints et la ville bien-aimée, et le feu descendit du ciel de Dieu, et les dévora. Et le diable qui les a trompés a été jeté dans l'étang de feu et de soufre, où se trouve la bête et le faux prophète, et sera tourmenté jour et nuit pour toujours et à jamais. Et j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de la face duquel la terre et le ciel se sont enfuis, et il n'y avait pas de place pour eux. Et j'ai vu les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui y étaient, et la mort et l'enfer ont rendu les morts qui étaient en eux, et ils ont été jugés chacun selon leurs œuvres. Et la mort et l'enfer ont été jetés dans l'étang de feu. C'est le second décès. Et quiconque n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie était jeté dans l'étang de feu. Révélation de Jean chapitre 20, la partie entière. Dans le message numéro 5 du 21 septembre 2004, j'ai essayé d'en expliquer les implications, Apocalypse de Jean 20. De nombreux érudits ont interprété cette révélation de Jean de différentes manières, dans leur interprétation, presque tout dit ce qu'il n'y a pas de résurrection. C'est la première résurrection au baptême, la seconde, disent-ils, est la résurrection après le jugement final. Deuxièmement, il conclut que Christ réunira avec eux pendant mille ans, que cela n'arrivera pas et qu'il réunira avec eux au jugement final. Maintenant, l'ancien serpent, le dragon, le faux prophète, a pris le contrôle de tous les dirigeants de la terre, alors il l'interprète avec cette lentille de sagesse. Parce que le travail du faux prophète est de répandre le mensonge comme vérité, les enseignements des grands collèges théologiques, comme je l'ai mentionné ci-dessus, parce que le faux prophète a déformé la vérité dans tous ses enseignements théologiques, ils ont conclu qu'il n'y aurait pas de résurrection sur terre, qu'il n'y aurait de résurrection qu'à la fin du monde. En conséquence, la résurrection de l'Éthiopie est devenue un mythe pour eux la vérité de Dieu qui a révélé dans le message Éthiopie la lumière du monde, nous la répéterons également dans ce neuvième message comme suit. C'est ainsi que nous comprenons le millénium par la révélation de Dieu le Saint-Esprit, quand nous y allons littéralement, le premier mot dit, « Et j'ai vu un ange descendre du ciel, ayant la clé du gouffre sans fond et une grande chaîne à la main ». Avant de voir ce mot, qu'entendons-nous par mille ans ? L'apôtre Pierre, qui a révélé le mystère du calendrier de Dieu, nous dit qu'un jour est considéré par Dieu comme mille ans, et mille ans est considéré comme un jour. Par conséquent, mesurer le temps par le nombre ne limite pas la volonté de Dieu à tout moment et période, mais pour nous. Ainsi, le millénaire peut être raccourci, augmenté ou partiellement achevé. Dieu a dit que je viendrai en tant que voleur, mais il n'a pas dit que je viendrai à ce jour, ou, à cette heure, à cette minute. Il n'y a donc pas lieu de controverse. Lorsque la volonté de Dieu est faite, elle peut être raccourcie ou allongée, parce que cela peut être autant de foi que décrit, il est le plus important de maintenir votre foi. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable, et Satan, et le lia mille ans, et le jeta dans le gouffre sans fond, et l'enferma, et mit un seau sur lui, qu'il ne devrait plus tromper les nations, jusqu'à ce que les mille et une années soient accomplies. Ainsi mon peuple, où est descendu du ciel l'ange avec la grande chaîne et la clé de l'abîme ? Qui a-t-il arrêté pour accomplir sa mission sur terre ? Qui a-t-il jeté dans l'abîme ? C'est le vieux serpent, le dragon, le diable et Satan. Ceux qui ne se sont pas prosternés et n'ont pas adoré la bête, le dragon et le faux prophète, et ceux qui n'ont pas reçu la marque seront libérés par le juste jugement de Dieu et réconfortés pendant mille ans. Le vieux serpent, le dragon et le faux prophète passeront mille ans en captivité. Et après cela, il doit être relâché une petite saison. Cela indique la dernière heure du jugement. Alors, qu'arrivera-t-il après l'emprisonnement du vieux serpent, du dragon et du faux prophète ? Après cela, j'ai vu des trônes s'étendre, et j'ai vu un être humain assis dessus. Dit le mot de la vision. L'être humain est Jésus. Il dit qu'il n'y a plus d'un trône, cela montre que les trois corps de la Trinité existent, et que tout sera fait par leur volonté. Et puis. Il a jugé un juste jugement pour les âmes des morts pour l'amour de notre Sauveur Jésus et pour la parole de Dieu. Oui, beaucoup de gens ont été massacrés, martyrisés pour la parole de Dieu, pour la vérité, pour les teoies et d'eau. Aujourd'hui encore, nous assistons et entendons que l'église orthodoxe éthiopienne, en particulier le peuple Amara, est massacrée par le plan que le monde approuve et soutient. Ce que vous voyez aujourd'hui est une indication claire que le vieux serpent, l'ancien dragon et le faux prophète, qui existent depuis des centaines d'années, sont ceux qui adorent le symbole du faux prophète. Ainsi, même s'ils sacrifient, ils verront le juste jugement de la Trinité dans les cieux pour le prix de leur âme. Et ils louent la Trinité pour son juste jugement. J'ai vu ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image et ceux qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils ont vécu et régné avec le Christ pendant mille ans. Ce mot est le point principal. Voyons ce qui se passe aujourd'hui. L'ancien, ils sont décédés. À quoi ça ressemble aujourd'hui ? Qui s'incline devant la bête ? Le monde entier s'est prosterné devant la bête. Parce que le nombre de ceux qui ne se sont pas inclinés est très petit. Qui ne s'est pas incliné ? Ce sont des adeptes de l'église orthodoxe de Thoïdo et de vrais croyants. Voici la réponse courte. Tous les orthodoxes ne rencontrent pas cela, car, ce n'est pas un orthodoxe que celui qui est orthodoxe rien qu'en accrochant son titre par habitude. Un sorcier, un contre-star, un croyant mixte, qui vole, arrache, ment, constamment, commet un adultère, est arrogant, trompeur, mauvais, cruel et impie. Ce sont des bergers, mais ils sont fidèles aux hérétiques, catholiques et musulmans, à leur fausse intention et aux outils du régime politique et des croyants, et ils sont fidèles au royaume des bêtes. Tous inclinent devant la bête. Ceux qui adorent la bête et portent la marque sur leur fronçon, l'islam, l'hérésie, le catholicisme, l'anglican, le septième adventiste presbytérien, la jova, le protestantisme, le shintoïsme, le taoïsme, le confucianisme, le bouddhisme, l'hindouisme et le sikhisme. Les sages, ceux qui adorent leur savoir, leur sègesse et leur papier, ceux qui adorent leur richesse, ils adoraient tous la bête et portaient la marque. Lorsque ces enfants de la bête que nous voyons aujourd'hui sont anéantis, les autres régneront avec Christ parce qu'ils n'ont pas adoré la bête. Ils vont à la résurrection. C'est la vérité. Comment le Christ régnera-t-il ? Oui, il régnera. Dieu reposera son Saint-Esprit sur ses serviteurs choisis. Ses serviteurs élus mettront le Christ sur tout leur corps. Il a également donné son Saint-Esprit au reste du peuple, et il deviendra le règne. Voici le secret. Ils font ce que Dieu aime, ils détestent ce qu'ils détestent. Car leur chef est leur enseignant, car Dieu le Saint-Esprit habitait en eux. Mais le reste des morts n'a pas revécu avant la fin des mille ans. Depuis le commencement de la création du monde, tous ceux qui ont été créés et couverts par Adam et Eve sur terre ne seront pas ressuscités à cette première résurrection, ils n'apparaîtront qu'à la fin du monde pour le jugement final. Béni et Saint est celui qui a participé à la première résurrection, la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et régneront avec lui mille ans. Le mot est clair. Par le message de lumière du monde en Éthiopie avait été mis en évidence. Le propriétaire de la résurrection est l'Éthiopie, c'est elle qui a réaffirmé sa croyance en l'orthodoxe Tewaïdo. C'est elle qui a résisté fermement au monde entier. Les prêtres du Christ seront également les patriotes orthodoxes de Tewaïdo. Ils régneront sur la terre pendant longtemps. Et après ça, et lorsque les mille ans seront écoulés, Satan sera libéré de sa prison, et sortira pour tromper les nations qui sont dans les quatre quartiers de la terre, Go et Mago, pour les rassembler pour combattre, le nombre de qui est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et entourèrent le camp des saints et la ville bien-aimée, et le feu descendit du ciel de Dieu, et les dévora. Depuis le début et la fin de la première résurrection, le diable emprisonné sera libéré pour une courte période, il assiégera la ville, qui a loué le Dieu tout, puissant dans la première résurrection, pour détruire la cité bien-aimée de Dieu. Le jugement de Dieu sera révélé à l'origine de cet acte du diable, le feu descendra et dévorera le diable et ses démons. Et le diable qui les a trompés a été jeté dans l'étang de feu et de soufre, où se trouve la bête et le faux prophète, et sera tourmenté jour et nuit pour toujours et à jamais. Le diable, à cause de son courage, a plongé dans l'étang de feu. Ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Telle est la conclusion du vieux serpent, le faux prophète, la bête. Et j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de la face duquel la terre et le ciel se sont enfuis, et il n'y avait pas de place pour eux. Et j'ai vu les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu. Cela signifie que tous les êtres humains, vivants et morts, se tiendront devant le Tréhaut pour le jugement final. Celui qui entrera en enfer y dira au revoir. Celui qui entrera dans le royaume des cieux entrera en recevant une bénédiction et une glorification du Dieu Tout-Puissant. Et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui y étaient, et la mort et l'enfer ont rendu les morts qui étaient en eux, et ils ont été jugés à jamais, selon leurs œuvres. Et la mort et l'enfer ont été jetés dans les temps de feu. C'est le second essai. Et quiconque n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie était jeté dans les temps de feu. Mon peuple, le peuple de Dieu. La vérité est que je voulais expliquer. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection de l'Éthiopie, nous l'avons mentionné ci-dessus. Ils disent que nous n'entendons que la Bible. Tous les hérétiques disent la même chose. Aujourd'hui, ceux qui prétendent être nos prédicateurs prétendent être diplômés d'un collège hérétique, remplis de l'orgueil que leur donne le diable, ils montent sur scène et méprisent la lutte spirituelle de nos ancêtres, ils les rendent faciles. Ceux qui ont passé leur vie entière à lutter pour leur foi, battus, persécutés, affamés, assoiffés, emprisonnés, fouettés et martyrisés, ils facilitent tout cela. En même temps, ils détruisent la frontière orthodoxe de Tewaïdo. Ces mots de nos jours, ils nient les patriotes orthodoxes de Tewaïdo qui ne devraient même pas être appelés par leur langue apostate, nous les voyons nier la parole prophétique du Dieu Tout, puissant et affirmer l'hérésie. Nous sommes témoins quand ils nient le livre du Ficotor du martyr qu'il a écrit sur la résurrection éthiopienne, ici, nous les entendons effacer tout ce qui est clairement énoncé par l'archange ceinturiel sur son livre. Du blanc et nés ceux-ci, eux-mêmes l'ancien serpent, sont devenus le disciples du faux prophète du dragon, nous les voyons critiquer le message de l'Ethiopie la lumière du monde dans lequel la vérité est révélée. Ce sont les disciples du diable, quand on leur ordonne de parler, ils résonnent comme des perroquets. Néanmoins, ils seront jugés, et nos décisions seront prises à leur sujet à l'avenir. Revenons à la question soulevée ci-dessus et résumons comme nous avons essayé de l'expliquer en détail, j'ai essayé d'expliquer en détail ce que sont l'Apocalypse 16, 18, 19 et le chapitre 20 final et contraignant de l'Apocalypse, décrit par l'apôtre Jean. Mais peuple ? Le peuple de Dieu. Pour comprendre et expliquer la parole de Dieu, nous devons vivre une vie guidée par la révélation du mystère du Saint-Esprit et une foi guidée par sa volonté. Aucun hérétique, diplômé d'université, ne peut interpréter la parole de Dieu comme il l'entend. Remarquez. Il est déjà aveugle à la spiritualité. Car il a vu le monde à travers le prisme de la connaissance, il ne peut pas le comprendre. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, critique d'aujourd'hui. A tous ceux qui disent et enseignent avec audace qu'il n'y a pas de résurrection de l'Ethiopie, depuis que ce message est sorti, vous avez été punis pour vos critiques. La punition, vous avez été livré à Satan et à ses armées, nous avons jugé que le diable régnerait sur votre chair. Vous avez été condamné à mourir sans voir la résurrection de l'Ethiopie. Cela a été décidé comme irréversible. Voyons si vous pouvez échapper à ce jugement. Que le diable vous sauve, qui vous pousse à critiquer. Des familles de Dieu qui se sont attachées à la vérité, qui ont demandé à Dieu et qui ont reçu la réponse, vous êtes le gagnant. Vous comprendrez combien il serait ridicule qu'un aveugle méprise un homme qui voit et lui demande de le conduire. Alors ne laissez pas votre cœur être troublé, et qu'il n'ait pas peur. Vous le verrez bientôt quand ils s'effondreront tout. N'avez-vous pas vu le message de jugement de Dieu dans l'accomplissement de l'Ethiopie la lumière du monde ? Ne comprenez-vous pas que vous voyez le reste de l'humanité peser dans la balance par le jugement de Dieu ? Si vous avez des doutes, demandez au Dieu Tout-Puissant. H.E. est le plus grand témoin de tous. Demandez-lui, car c'est votre droit de le lui demander. Sois prêt. Ça y est. Tout ce que vous voyez, c'est que lorsque tous les disciples mercenaires du dragon, le faux prophète, le faux dragon, seront bientôt détruits par la misère et la souffrance. Les croyances et les enseignements des ancêtres dans le passé, au temps de nos ancêtres, la foi était la foi. Ce n'était pas négociable. La foi donnait la vie. L'adoration est dans la vérité et dans l'esprit, et dans la confiance. Cela n'existe pas aujourd'hui. Il a également pris l'habitude d'adorer. Il considère que c'est vrai. Il manquait de fondement. Comme vous pouvez le voir, la grande majorité des jeunes, victimes du savoir moderne, ont abandonné la foi de leurs ancêtres et hérités de la foi blanche, qui a conduit à la destruction de notre pays et de sa génération. Celui qui était mort, affaibli, ivre, ivre et adultère, et il méprisait la foi orthodoxe de sa famille. Il n'interroge pas ses pères sur la foi, il boit vraiment du vinaigre d'hérétique ou un de miel. Parce qu'il était parti une fois, quand vous l'appelez, il ne reviendra pas. Nos ancêtres étaient de vrais gens. Il y avait ceux qui disent que la vérité est vraie et le mensonge est faux. Leur culte était vraiment sincère. En revanche, la génération d'aujourd'hui est morte à sa chair, égoïste. La connaissance, la sagesse, les matériaux, le progrès ont couvert la terre. Tout est abstrait. Il n'y a rien que la science n'est créée. Tout est devenu de bouche en main. Il y a tellement de types d'armes. L'avion, l'avion de chasse, transport humain, la quantité de matériel que le navire transporte à la fois, la voiture, l'usine, le bâtiment modernisé, le téléphone de communication, la télé, le satellite, l'hôpital, l'hôtel moderne, le site de l'adultère, les homosexuels, la boisson, la nourriture artificielle. A cause de tout cela, la science et son résultat sont devenus son Dieu. Il rit quand nous parlons de foi aujourd'hui. Son Dieu est le matériel qu'il voit. Quiconque voit quelque chose publié sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Telegram, Imo, WAP, etc., est complètement perdu. Les messages que nous avons préparés par écrit pour notre génération, très peu d'entre eux l'avaient lu, mais la plupart des jeunes et des moins jeunes ne l'avaient pas lu. Mais, par la volonté de Dieu, à travers nos enfants qui travaillent dur, il a été essayé en le transmettant par la voix par Telegram, Facebook, etc. De cette façon, une meilleure personne pouvait l'écouter. Comme j'ai essayé de l'expliquer à partir de la première page ci-dessus, les messages ont été traduits dans de nombreuses langues et ont atteint le monde entier. Si vous dites que vous n'avez pas entendu parler de la semence d'Adam, vous ne serez pas entendu. Vous l'avez ignoré. Ce que vous entendez, c'est l'enseignement de vos hérétiques. Vous entendez les voix des catholiques, des idolâtres, du shintoïsme, du taoïsme, du confucianisme, de l'hindouisme, du sikhisme et autres. Vous entendez l'adultère trompée, la danse, les mensonges politiques, la tromperie, la trahison, la population mondiale est proche de 8 milliards, 99% des populations suivent la voix du diable. D'une manière générale, sans problème, confortable, dans l'apostasie, à adorer des idoles, c'est le chemin, là où vous êtes allé. Les écrits diaboliques qui semblent chrétiens sont des hérétiques, des catholiques et des hérétiques. Par conséquent, vous n'entendez pas la voix des patriotes orthodoxes de Waïdo. En fait, vous avez même ridiculisé. Quand nous voyons les gens dans l'apostasie, nous pouvons dire qu'ils sont tous des gens du monde. Vous devez encore comprendre. Ajoutez les hérétiques, le catholicisme, l'islam et les religions d'Extrême-Orient, les écrits du vieux serpent, le faux prophète du dragon, ajoutez l'apostas, ajoutez l'astrologue homosexuel, additionnez celui qui ne connaît pas Dieu en dehors de son estomac, additionnez tout ce dont je ne me souviens pas. Combien de personnes trouvez-vous vraiment dévouées à Dieu ? Je peux vous assurer qu'il n'y a personne. Ceux qui ont échappé à la grande tribulation en Éthiopie par la grâce de Dieu, je vous assure que vous serez choqués si je vous dis le nombre de ceux qui étaient vraiment aimés et aimés de Dieu, y compris les faibles, les forts et les élus, qui adoraient Dieu en vérité et en esprit. La vérité est qu'il est clair que pas plus de dix millions de personnes ne devraient être sauvées en Éthiopie. Je considère que c'est une victoire pour moi que si Dieu, dans sa miséricorde, en pardonnait quelques-uns et pardonnait leurs défauts, et augmentait sa volonté. Pas plus de trois millions du reste de l'Afrique survivent. Toutes leurs croyances sont l'idolâtrie, l'islam, le catholique et l'hérésie, et personne ne survit parce qu'il n'a pas d'autre foi. Europe dans son ensemble, en particulier la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Amérique du Nord, le Canada, l'Australie, la Chine et les très rares qui se rendront à l'Église orthodoxe et qui échapperont, tous seront exterminés, sauf ceux qui sont jugés dans le cas du juste jugement du serviteur de Dieu. Les enfants orthodoxes éthiopiens qui y vivent, familles éthiopiennes du monde léger, ceux qui ont un symbole, membres de conseils diligents, les membres de la Holy Q Association, ceux qui étaient également inscrits au premier tour, et ceux qui ont été abrités par eux, aussi ceux inscrits au second tour, avec leurs familles qui se sont abritées sous eux, en dehors de ceux-ci, le reste sera détruit par tous les fléaux. Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït, Bahreïn, Oman, le Qatar, l'Irak, l'Iran, le Yémen, le Liban, Israël, la Jordanie, la Syrie, la Turquie et de nombreux autres pays arabes de cette région seront anéantis. Peut-être qu'un petit nombre, peut-être un millier seulement, pourraient être sauvés. Asie, Japon, Corée, Vietnam, Philippines, Indonésie, Népal, Myanmar, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Azerbaïdjan, Macédoine, Croatie, Lettonie, Estonie, Norvège, Finlande, Suède, Irlande, Écosse, Groenlande, à l'exception de quelques dieux au cœur pur avec miséricorde, ils seront tous anéantis. Russie, Arménie, Serbie, à quelques exceptions près, par la miséricorde de Dieu, ils seront tous essuyés. Surtout la Russie, elle savait dans le message 3 qu'elle serait punie un peu moins, mais parce qu'elle n'a pas utilisé le temps qu'il lui était imparti, elle a été pesée comme les autres. Amérique latine, Amérique du Sud, tous les pays qui alentourent les, y compris Cuba, le Nicaragua, le Panama, et tous les grands catholiques sera effacé en les quelques personnes douze et sincères peut-être sauvées par la miséricorde de Dieu. En général, tous les descendants d'Adam ne pouvaient pas échapper à la grande tribulation à venir, même si leur pays n'était pas nommé. Avec toutes ces plaies et punitions, tous ceux qui adorent la bête, le dragon et le faux prophète sont visités par le feu. Qui que vous soyez. Tous les descendants d'Adam, l'adultère, le prêtre, le chèque, le savant, le chef, le soldat, le marchand, le fermier, le pasteur, le policier, l'enfant, le jeune homme, la vieille femme, l'homme, sont tous licenciés selon leur jugement. Les autres sont vêtus de robes blanches parce qu'ils méritent pour leur religion orthodoxe, qui attend patiemment la promesse de Dieu d'un jugement juste. Ils ont la lumière leur bougie, qui leur huile n'a pas épuisée, invité au souper de l'agneau, tous ceux qui sont marqués sur leur front seront sauvés de toutes ces plaies. Ils seront bénis et glorifiés sous le royaume de lumière du monde en Éthiopie, ils seront bénis par la Trinité et la Vierge Marie, ils réuniront pour le bon temps, pour la résurrection. Dieu, dans la matinée, au cours de la journée, le soir, la nuit, avec le chant constant, la liturgie, des hymnes, heures, alliances qui d'envirguleront à Lui par ses enfants bien, aimés. Dieu le Saint-Esprit reposera sur tous ceux qui assisteront à la résurrection. Et parce que le Christ règne sur eux, les bienheureux et les bien-aimés seront complètement réconfortés. Ce sera un moment où ils seront bénis avec une longue vie, dix fois plus qu'aujourd'hui. Ce sera comme un flot de miséricorde, de bonté et de bénédiction que Dieu n'a jamais fait auparavant. Ce sera un moment où la bienheureuse Vierge Marie sera honorée et la louée, les saints martyres seront loués, les archanges glorieux seront loués et tous les saints seront loués. Tel est le secret révélé dans l'Apocalypse de Jean XX. La première résurrection, le millénaire, le règne du Christ vivra toujours en plénitude avec les prêtres. « Eh bien mon peuple ! Le vieux serpent et la bête sauvage savent que cela arrivera. Ils savent qu'ils seront jetés dans le grand feu, ceux qui ne s'agenouillent pas devant eux, les pousses de la résurrection, ceux qui ont des symboles, les meilleurs de la Trinité et de la Vierge Marie, ou les élus où ils iront et, que tout sera accompli par le juste jugement et la puissance de Dieu, le diable sait bien tout cela. Étonnamment, cependant, tous ceux qui nient cette vérité que vous voyez aujourd'hui sont honorés par le diable, le diable les a dotés de pouvoirs intellectuels, patriarcaux, sacerdotaux et intellectuels, l'éloquence les a faits, places d'honneur, richesses, propriétés, qui leur est donnée partout, tout cela doit être essuyé. Je suis étonné quand je les vois avec une fierté excessive comme des beugras. L'apôtre Paul nous dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu et ne l'honorent pas comme Dieu, sont ceux qui sont remplis de grandes paroles, qui s'appuient sur leurs propres connaissances et qui sont donnés à des esprits insensés. Ce sont eux qui ont ligoté notre Église, en portant un manteau, ils ont été appelés savants, professeurs et marijeta, ceux qui disent, personne n'est plus grand que nous. Plein de fierté, qui a vendu la vérité de Dieu pour leurs estomacs, comme les pharisiens, ils ont nié et tué Christ, ceux qui disent que la parole ne sera prononcée que ce que nous disons, ceux qui disent qu'il ne sera pas entendu si nous n'approuvons pas, ceux qui nient la résurrection de l'Éthiopie, qui a jeté sur les linceuls de diverses sociétés un manteau qui assombrit l'espérance du peuple de Dieu, tandis que le jugement est témoigné devant leurs yeux, tandis que Dieu accomplit son œuvre comme il lui a été dit à la lumière du monde en Éthiopie, étant constamment prononcée et témoignée par des pères compétents, avec un agenda secret, passer la nuit avec le diable. Ceux qui sont fortifiés dans l'institution qui s'appelait Association des Saints ou Mabourki du Zanu et à l'école du Dimanche, ceux qui promeuvent l'hérésie, en quoi sont-ils différentes des hérétiques catholiques blancs qui nient cela ? Oui, ce sont eux qui sont punis en premier lieu. Bref, quelle était la religion de nos ancêtres ? Parce que ce sujet est si vaste, nous allons essayer de le comparer à quelques pères récents et de les comparer avec les pères actuels. Les apôtres, qui ont enseigné la vérité sur le mystère de la Trinité, les douze apôtres à Discolia, Paul, Jacques, qui a été dit le frère de notre Seigneur, les sept diacres, les soixante-douze disciples, ont dit, serviteurs de Dieu, enfants de paix, nous, nous enseignons cette précieuse leçon à ceux qui sont vraiment obéissants. Emmanuel Abbé-Wu du Livre de Religion de nos Pères page 8 chapitre 6 Première partie Le Père de notre Seigneur, notre Créateur, notre Sauveur, Jésus-Christ, qui est né avant la création du monde, Dieu le Père est un. Dieu le Fils n'est pas différent de Dieu le Père qui a raison avec lui. Il a créé toutes sortes de pouvoirs et il voulait être humain à l'avenir. Il a pris son corps de la Vierge Marie, qui est vierge. Sans graines mâles. Ne perdons jamais de vue le fait qu'il existe une âme immortelle, immuable et indestructible avec la chair. Le travail des hérétiques, qui rejettent la religion, est de protester et de changer la loi du Dieu Tout-Puissant, alors ils sont détestés par nous. Nos ancêtres ont témoigné, dans leurs paroles ci-dessus, que les hérétiques et les apostas changeraient et dégraderaient la parole de Dieu. Les enfants de ces hérétiques, qui semblent être de plus en plus à jour, ont aujourd'hui ouvertement exalté le diable comme Dieu et détruit le monde entier et atteint aujourd'hui le jugement final. Encore une fois, nos ancêtres ont dit, encore une fois, nous croyons à la résurrection des morts et des justes. Encore une fois, parce que Jésus-Christ est devenu un humain, nous croyons qu'il n'y a aucun péché sur lui. Celui qui est vraiment humain est Dieu qui est parole. Lui, le souverain sacrificateur, a réconcilié l'homme avec Dieu. C'est lui qui a créé le corps de la bienheureuse Vierge Marie et y a fusionné. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est celui qui a été ressuscité des morts. Et il est le seul à pouvoir ressusciter les morts. L'évêque Hérénée a dit, la Torah, les prophètes et l'Évangile ont enseigné le Christ. Il a également dit, d'une Vierge Marie comme il est né, comme il a souffert sur la croix, comme il est mort, comme il a été enterré, comme il est ressuscité des morts, comme il est monté au ciel, comme il est apparu dans le témoignage de Dieu le Père, et comme il a régné pour toujours. Avec le Père et le Saint-Esprit, celui qui a créé toutes choses, qui a créé l'homme, qui est dans toute œuvre, en présence des dirigeants, il est le chef des Pères. C'est lui qui a fait la loi. Il est le grand prêtre qui nomme les prêtres. Il règne sur les rois, c'est lui qui parle à travers les prophètes. C'est lui qui est devenu humain. Né de Dieu le Père. Il est Dieu de comportement, né du Dieu de caractère, il est le roi pour l'éternité. C'est lui qui a protégé Noé. C'est lui qui a conduit Abraham. C'est à lui qui était lié à Isaac. C'est à lui qui était un étranger avec Jacob. C'est lui qui a été vendu avec Joseph. Notre autre, Monseigneur de Nice, a dit, Louons la Trinité pour avoir donné la connaissance à tous les anges. Car ils ont donné vie à toutes les créatures des cieux et de la terre. Ce sont les lumières de la connaissance. Ce sont eux qui rendent parfaites le nom du croyant avec Dieu. Ils nomment tous les anges. Ce sont eux qui donnent une grâce abstraite à celui qui la mérite. C'est ainsi que nos ancêtres ont décrit le mystère de la Trinité. Nous avons appris cela dans les livres qui parlent de divinité. Une fois de plus, nous avons trouvé que les croyants, qui louent le Dieu Tout-Puissant, étaient appelés Dieu dans le discours de la divinité. Vous, les dieux, êtes tous les enfants du Très-Haut. Comme il est écrit, ainsi pour le caractère de la Trinité mérite d'être appelé Dieu. Par conséquent, ceux qui parlent en divinité louent ces trois corps. Ils ne servent que la Trinité, proclamant l'unité insondable et indescriptible de la Trinité. Il est le plus élevé de toutes les créatures, car elles sont une seule puissance. Parce que la Trinité a un caractère, elle est appelée en un. Les facettes de la Trinité, bien que l'unique dans leur corps, vivent dans l'unité divine. Quand ils sont un, ils deviennent trois personnes. Ainsi, loués pour la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père est lumière. La parole a été engendrée du Père, et le Fils est la lumière obtenue de la lumière. Et le Saint-Esprit, qui est sorti du Père, est la lumière obtenue de la lumière. Nous croyons simplement que la naissance du Fils vient du Père aussi l'effusion du Saint-Esprit vient du Père, mais nous ne pouvons pas l'examiner. Parce que c'est avant tout conscience, on ne peut pas l'examiner. Dans ce monde, chaque soi-disant dirigeant est nommé par Lui. Car ils sont la source de toute création. Car tous ont été créés par leur bonté. De leur corps, ils ont choisi de devenir humains, parce que leur seul corps était vraiment lié à nous. Par la volonté du Père et du Saint-Esprit, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est devenu homme. Il a dormi dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Il est né aussi. Celui qui n'a pas de commencement, qui vit éternellement, qui est au-dessus de tous les rangs et au-dessus de toutes les créatures, il a fusionné avec nous en ayant notre caractère. Et le temps comptait pour Lui. Sans changement et sans mélange, il est vraiment devenu un humain. Il n'y a aucun défaut dans son caractère divin. Nous qui croyons en la Trinité, Dieu, nous l'a fait connaître, parce qu'il a fait. Nous avons appris cette leçon de mystère des enseignants désignés par Dieu. Ils nous ont appris, cet enseignement est caché aux incroyants. Mais c'est clair pour ceux qui croient. Les justes le connaissent. Mais les méchants ne le savent pas. Nous avons appris cette leçon. Comme nous sommes appelés prêtres, par le titre de Notre autre Père, dans sa lettre, l'archevêque d'Antioche, le martyr Ignace, qui fut nommé troisième successeur de l'apôtre Saint-Pierre, dit Dieu, qui a créé toutes choses, est celui qui peut nommer et donner un titre à toute sa création, il siège sur le trône de sa majesté en trois corps, d'apparence parfaite, et règne sur tout. L'un des trois corps a été conçu dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. La chair a fusionné avec la divinité, et ici, nous parlons du Fils de Dieu. Pas à propos du Père et du Saint-Esprit. Absolument. Nous ne disons pas que le Père et le Saint-Esprit ont été conçus dans le sein d'une Vierge. Nous disons qu'un seul des trois corps, le Fils, est né d'elle. Nous croyons que le Père existe dans le Fils et dans le Saint-Esprit, que le Fils existe dans le Père et dans le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit existe dans le Père et dans le Fils. Cette Trinité, indiscernable et immuable dans trois corps et égale dans une divinité. Un gouvernement, un vouloir, un pouvoir, un gouvernement, un culte, un louange, un honorant, pour la Trinité. Un conseil, une autorité, un honneur, une fermeté, un mode de vie et une volonté pour la Sainte Trinité. Et le Père et le Père, pas le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils et le Fils, non le Père et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, pas le Père et le Fils. Le Père ne se transforme pas en Fils ou en Saint-Esprit. Le Fils ne se transforme pas en Père ou en Esprit Saint. Le Saint-Esprit ne se transforme pas en Père ou en Fils. Ces trois corps sont parfaits en Seigneurie et en Gloire. Ils sont un dans la même unité divine. Cette Trinité, est la seule lumière obtenue de Lui. C'est plein partout dans le monde. Et cela brille sur ceux qui sont sous la terre. Comme il est écrit, je suis plein au ciel et sur terre. Regardez aussi sa Seigneurie en enfer. Hérésie ou protestantisme est la réponse de nos Pères. Vous qui dites que la Divinité est malade et est morte par son caractère, écoutez-nous et ayez honte. Mais nous croyons que le Christ, le Dieu de caractère, était un être humain, il était physiquement malade, mais pas malade dans son divin. Il est mort dans la chair, mais pas dans le divin. Si vous entendez que la parole de Dieu est malade pour nous, que Dieu est mort pour nous. Nous disons que la Divinité avec la chair est un corps et un caractère. Et sachez que nous appelons correctement Christ par ce nom unique pour sa Divinité. Encore une fois, toi qui es devenu un de deux personnages, toi qui es obtenu de l'âme et du corps, vous serez appelé un par le nom de l'homme. Même votre âme ne meurt pas dans son caractère sans être divine. Nous voulons honorer nos âmes parce que c'est immortel. Si oui, pourquoi ne voulez-vous pas honorer le Seigneur Jésus-Christ alors qu'il sort en un seul personnage de Trinity ? Si vous dites que la Divinité est morte, ne savez-vous pas qu'il semble que vous avez fait que Trinity est morte ? Ne savez-vous pas que vous avez fait le corps de notre Seigneur, tout comme le corps mort dans sa tombe, et ne savez-vous pas que vous l'avez séparé du Divin ? Parce que le personnage de la Trinité en est un. Cette Divinité est une. Si oui, où est celui qui a vaincu la mort et capturé l'enfer ? Vous l'avez fait passer pour une personne impuissante. Vous l'avez compté parmi les morts qui n'ont pas fait preuve de fermeté. Au lieu de cela, nous trouvons d'autres hérétiques appelés Thaomagoli, que le sens est les ennemis de Dieu. Comme ils savaient qu'il était le Créateur, dans la chair incarnée créée par Dieu à partir de la pure Vierge Marie, de son corps et de son âme, ils pensent qu'il la ni corps ni âme. Ils disent que la Divinité a pris la douleur de l'âme. Vraiment, la Divinité est-elle complètement séparée de la chair ? La chair pourrie-t-elle pour toujours ? Quiconque dit que l'âme n'est pas ressuscité, est celui qui nie, qu'il est honte quand il entend les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ disant mon âme est extrêmement triste jusqu'à la mort. Mon Dieu ! En disant cela, sur qui ? C'est pour ceux qui sont du côté des perdants. Dans son treizième message, mon Seigneur Ignace le martyr a déclaré. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment né. Il a vraiment grandi, il a vraiment mangé et bu. Il était vraiment crucifié. Il est vraiment tombé malade, est mort, a été enterré et ressuscité des morts. Qui croit en cela est béni. Celui qui nie cela est différent de la vie bénie que nous espérons. Ceux qui divisent le Fils de Dieu et Jésus-Christ, après un corps deviennent un personnage, ceux qui font de deux corps deux personnages. Ils sont comptés parmi les Juifs qui ont crucifié Dieu pour leur discours rebelle, leur discours était celui-ci, Pour une bonne œuvre, nous ne te lapidons pas, mais pour blasphème, et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu. Dans la faiblesse du Fils de Dieu, ceux qui disent qu'il a un problème, ceux qui font de lui deux corps et deux personnages, leur sort est le même que celui des Juifs apostas. Mais le corps du Fils nous est lié. De la divinité et de la chair unifiée, il est devenu l'un des deux, parce qu'il a uni les deux. Dans le divin, comme quatrième du corps et comme deuxième élément de caractère n'est pas ajouté. Ils sont trois encore. Leurs corps trinitaires ne sont pas précédés de leur nom, leurs noms ne sont pas trouvés après leur corps. Ils dont le temps ne les précèdent pas, mais ils étaient avant le monde. Cependant, personne sur Terre ne les connaissait. Le Fils de Dieu, quand il était en tant qu'être humain, il dit, « Père, voici, j'ai fait connaître ton nom à tous les hommes. Afin qu'ils sachent que je suis ton Fils, révèle-moi par ta Seigneurie. » C'était avant que le monde fût fait après avoir expliqué cela, le monde commence à le connaître. Dieu le Père, après avoir témoigné à Debre-Tabor-Montaine, « Ceci est mon Fils bien-aimé. » Pour nous expliquer que les trois étaient les premiers et sont l'égalité, il a envoyé le Saint-Esprit dans le Jourdain. La naissance du Fils du Dieu le Père est insondable et impossible à dire aux autres. Parce que c'est un brouillon insondable. Il est impossible d'examiner le tyran d'au géant. Il ne peut pas les enquêter. Parce que sa naissance n'est pas comme une naissance humaine. Sa naissance, c'est un mystère. Cela ne peut pas être examiné. Par conséquent, la famille de Dieu doit soigneusement comprendre et comprendre la base de votre foi de Waïdo. Pour améliorer votre compréhension, c'est une petite preuve que j'ai essayé de vous aider à comprendre comment la Sainte Trinité et le mystère de la Trinité sont révélés par nos ancêtres. Je vous exhorte à lire Emmanuel Abbé ou le livre de la religion de nos Pères. Il vous aide à en savoir plus sur le fondement de votre foi, qui décrit comment notre ancien patriarcat a jeté les bases de notre foi de Waïdo. Dans les mêmes livres patriarcaux, les fondations les plus vénérées et les plus aimées de notre unité et de nos combattants spirituels, voici quelques-uns de ceux que vous trouverez dans ce livre, Saint Athénase, Basilio, Grégory, Abulidi, Ephraim, Héracli, Aphrodite, John, Todotu, Epiphaniu, de Grey John Affewer, Carlo, Todosiu, Sawiro, Kirako, Dionysiu, Abba Gabriel, Abba Macar, et d'autres, que je n'ai pas mentionnés en raison de l'espace limité, vous les trouverez tous dans ce Emmanuel Abbé ou dans le livre de religion de nos Pères. Mon peuple, les familles de Dieu, quand vous avez compris l'élu de ces Pères, que font aujourd'hui les dirigeants, bergers, de notre Église orthodoxe éthiopienne au sujet de leurs moutons, qui ont hérité des noms des patriarches, vous pouvez comprendre ce qu'ils font. Ce message a été émis aujourd'hui, pas à des conseils. Le jugement et l'avertissement de Dieu, qui a été transmis pendant cette foi et atteint à l'Église, aux croyants, et surtout à tous les descendants d'Adam, mais ils étaient incapables d'entendre et de se repentir du jugement contre eux à cause de leur rébellion, par mépris, au lieu de cela, ils ont suivi le vieux serpent, le dragon, le faux prophète le diable. Enfin, ce message est publié pour décrire la venue d'un puissant incendie. Non seulement cela, pour dire que la patience de Dieu est épuisée. Chevauchement et série que la terre n'a pas vu depuis sa création, pestilence, tremblements de terre, éruptions volcaniques, massacres, fortes chutes de neige, inondations, ce message est venu annoncer que tout ce qui précède est venu, et ils agiront sur cette génération perdue. Quoi ressemble le culte véritable et spirituel et la direction spirituelle dans la foi orthodoxe de Waïdo ? Les familles de Dieu et les enfants de la Vierge Marie, nous devons comprendre ce que signifie être guidé et réconforté par le Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, notre Père, avant de donner le dernier commandement des apôtres, il a donné un grand ordre qu'il ne devrait pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu le pouvoir, il a dit, je vais vers mon Père et je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Pourquoi a-t-il dit ça ? Oui, ses enfants fidèles, ses enfants fidèles, qu'il a tout payé cher pour eux, les protégera de leur ennemi le diable. Et il les guide par sa route la plus brillante. Pour comprendre la parole, il leur donne à tous la compréhension et la compréhension spirituelle selon sa bonté. Après tout, Dieu peut parler de plusieurs manières. La question pour beaucoup aujourd'hui est de ne pas comprendre comment se connecter avec Dieu et recevoir des conseils spirituels de sa part. De cette manière, les prédicateurs modernes répondent aux questions des croyances en disant que nous ne sommes guidés que par la parole. Bien sûr, sa parole est le fondement sur lequel repose notre foi, c'est le pilier central de notre foi. Mais au cours de notre vie quotidienne, nous devons rechercher la voie de Dieu, la voie de Dieu, pour entendre les réponses à nos questions sur les bonnes choses qui nous guideront au cours de notre vie. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons garder la parole de Dieu sans défaut. Dans la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 33, les versets 12 à 33 nous disent « Voici, tu n'es pas juste en cela, je te répondrai que Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi luttes-tu contre lui ? Car il ne rend compte d'aucune de ses affaires. Car Dieu parle une fois, oui deux fois, mais l'homme ne le perçoit pas. Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un sommeil profond s'abat sur les hommes, endormi sur le lit, puis il ouvre les oreilles des hommes, et salle leur instruction, afin de retirer l'homme de son dessein et de cacher l'orgueil à l'homme. Il garde son âme de la fosse et sa vie de périr par l'épée. Il est châtié aussi de douleur sur son lit, et la multitude de ses os de douleur intense, de sorte que sa vie aborde le pain, et son âme la viande savoureuse. Sa chair est consumée, qu'elle ne peut être vue, et ses os qui n'ont pas été vus dépasse. Oui, son âme s'approche de la tombe, et sa vie des destructeurs. S'il y a un messager avec lui, un interprète, un parmi mille, pour montrer à l'homme sa droiture, alors il lui fait grâce, et dit, délivre-le de descendre à la fosse, j'ai trouvé une rançon. Sa chair sera plus fraîche que celle d'un enfant, il retournera au jour de sa jeunesse, il priera Dieu, et il lui sera favorable, et il verra sa face avec joie, car il rendra à l'homme sa justice. Il regarde les hommes, et si quelqu'un dit, j'ai péché et perverti ce qui était juste, et cela ne m'a pas profité, il délivrera son âme d'aller dans la fosse, et sa vie verra la lumière. Voici, toutes ces choses agissent souvent Dieu avec l'homme, pour amener son âme de la fosse, pour être éclairé par la lumière des vivants. Remarquez bien, Job, écoutez-moi, taisez-vous et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je désire te justifier. Sinon, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Dis la parole du Dieu Tout-Puissant, que nous trouvons dans le livre de Job. Ma famille, la famille de Dieu. Comme vous le comprenez d'après la parole de Dieu ci-dessus, Dieu nous réjouira si nous le voulons vraiment, sa parole nous enseigne qu'il répond, nous réprimande et nous enseigne. Mon peuple, l'ennemi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est le plus sophistiqué, le plus moderne, parce que le temps est plein de grandes méchancetés, beaucoup de gens de Dieu ont besoin des conseils de quelqu'un d'autre, quand Dieu leur parle dans des rêves et des visions. Ils vont consulter le prédicateur pour qu'il pense qu'il est bon dans sa foi et dans sa sincérité. Mais c'est un prêtre qui n'a pas sa place. Il n'y a rien de positif de sa part, car c'est lui qui a vendu son propre créateur pour de l'argent et a massacré ses moutons. Ils disent, nous n'entendons ni visions ni rêves, nous n'y croyons pas, ils trompent et trompent les gens en disant que nous ne croyons que ce qui est écrit dans la parole. Notez ceci, ce sont des hérétiques, des protestants, des catholiques, de la réforme, des oints, de la grâce, des tueurs des croyants, qui sont cachés dans notre église. Quelle communion Dieu a-t-il avec les voleurs, les apostas et les ouvriers des ténèbres ? Pour quel avantage ? Ils l'ont niait. Ils l'ont changé pour des miettes. S'ils crient autant qu'ils veulent, s'ils disent, ô Baal. Écoutez-nous. Comme Maccabes et Elzabel, comme ceux qui ont rejeté le Dieu d'Israël. Qui les a entendus ? Ils savent très bien que Dieu ne les entend pas, comme les prophètes de Baal exécutés par Élie. Pour tous les prédicateurs de la mauvaise herbe de Baal d'aujourd'hui, qui ont poussé dans notre église, bientôt, ils seront abattus et jetés au feu. Ils disent, n'écoutez pas la façon dont Dieu parle. Écoutez seulement ce qui est écrit, ils disent écoutez seulement ce que nous disons. Vous le voyez demain. Réduire et brouiller la parole de Dieu pour le shopping, perturber les justes, les faire adorer l'homme pour qu'il ne s'approche pas de la vérité, à cause de vos actes, vous serez abattus comme les prophètes de Baal, le feu vous dévorera. Vous ou vos descendants serez détruits à jamais. Cela signifie que le diable et son mode de vie ne vous sauveront pas. Le mari de l'âne ne vous sauve pas de lienne. Un prédicateur qui prétend n'avoir aucune vision et ne rêve pas d'aujourd'hui, et qui ne connaît pas correctement la parole de Dieu, vous avez été condamné pour votre courage, pour votre catholicisme et parce que vous avez méprisé le Saint-Esprit. Si vous dites que vous n'êtes pas guidé par un rêve, si vous êtes jaloux des croyants qui ont reçu la réponse par la vision, le rêve, la compréhension, la prière, le jeûne pour leur question, si vous êtes celui qui choisit la manière de parler de Dieu, alors vous vous êtes mis au-dessus de Dieu, le Saint-Esprit. D'après ce que je comprends de ceci, que la personne dans cette position le sache ou non, est la victime de l'ancien serpent, le faux prophète, le dragon, parce qu'il est exactement comme le diable prétendait ardiment être Dieu. Cela avait fait la volonté du diable. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, méfiez-vous de tous les chrétiens de ceux qui ne connaissent pas la vérité, les marchands de la foi, les catholiques, les hérétiques, la réforme, l'onction, qui vivent pour leur estomac, détruisent plus que les pharisiens qui ont crucifié le Seigneur. Le condamné ne reviendra pas, alors faites attention à cela. Aujourd'hui, il est plein de ceux qui ne se repentent toujours pas, qui commettent davantage des crimes qui ne sont pas réellement commis par le diable. Soyez très prudents. Ils ont couvert tout le chemin. Parce que, tout cela dit que je suis enseignant et diplômé, il fait plus que le diable. Bien que leur assemblée ait été dissoute, ils ont pu venir dans le manteau de l'institution qui a appelé Association des Saints ou Maburkiduzan. Par conséquent, nous exhortons les jeunes femmes à être particulièrement prudentes. Dans une occasion, Moïse traversant la mer rouge avec le peuple de Dieu, pendant qu'il conseillait et dirigeait le peuple, sa sœur Marie s'oppose à lui et lui dit, nous sommes aussi des prophètes, qui es-tu que tu es meilleur que de nous ? Dieu leur commande à tous les deux de venir au temple, au tabernacle. Ils se sont approchés. Et le Seigneur a dit du temple, Marie, tu es comme un prophète, mais je te parle dans un rêve, c'est la limite. Mais mon serviteur Moïse n'est pas comme toi. Dieu a témoigné, mon serviteur Moïse, je vous parlerai face à face. Il a ensuite frappé la sœur de Moïse de la lèpre, pourquoi ? Parce qu'elle ne le respectait pas. J'ai soulevé cela parce que Dieu parle en rêve, en mots, en vision et de plusieurs manières. Dieu a rejeté Élie, le grand prêtre d'Israël pour ses nombreux péchés, et a décidé de le renvoyer de sa gloire. Samuel, qui servait au temple à l'époque, était très jeune et n'en savait rien, et son travail consistait à servir le prêtre Élie. Alors qu'il était allongé dans le temple, la nuit, il entendit une voix qui criait, Samuel. Samuel choqué, il pensa avoir été appelé par le prêtre Élie. Élie a dit, je ne vous ai pas appelé, mais s'il vous appelle à nouveau, dites que votre serviteur vous entendra. Dieu a parlé à Samuel et lui a dit qu'il allait prendre des mesures contre Élie et ses fils qui étaient honteux. Samuel l'a pris et l'a dit à Élie. Comme indiqué, les fils d'Élie ont suivi l'arche de Sion dans la bataille contre les Philistins. Quand Élie entend la mort de ses deux enfants dans la bataille, Élie choqué, il est tombé de son siège, son cou s'est tordu et il est mort. Comme Dieu l'a dit à Samuel. Dieu parle de plusieurs manières. C'est ce que la parole nous dit. Mais peuple, quand Joseph était encore un garçon, Dieu lui a dit dans son rêve qu'il réhonne et qu'il deviendrait grand, la parole de Dieu nous a dit que lorsque Joseph a parlé à ses frères, il est devenu haï par ses frères. Ses frères étaient en colère contre lui et lui ont dit, allez-vous régner sur nous ? Il a également dit à son père qu'il avait vu la lune et le soleil s'inclinait devant lui. Et son père était en colère contre lui, son père a dit, votre mère et moi, allons-nous nous incliner pour vous ? Joseph a-t-il été laissé derrière ? Non. Ce qui a été dit s'est réalisé. Note de la famille de Dieu, d'Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, tous les prophètes, dans le Nouveau Testament, tous les apôtres sauf Judas, ils étaient guidés par la révélation, par les rêves, par le Saint-Esprit de Dieu. Nous disons donc de rester loin des incroyants et des apostas. L'Ethiopie et le monde en comparaison. Pourquoi le monde déteste-t-il l'Ethiopie ? Pourquoi le monde combat-t-il l'Ethiopie ? Pourquoi le monde défie-t-il l'Ethiopie ? Pourquoi essaie-t-il de détruire l'Ethiopie ? Quand on voit l'Ethiopie aujourd'hui, elle est très affaiblie, gravement endommagée, divisée par de nombreux complots ennemis, c'est devenu un pays où des générations de gens avec des esprits et des pensées différents, exécutant l'agenda du diable, font des ravages dans leur propre pays. Ses ancêtres vivaient par leur foi, leur unité et leur amour fort, depuis des milliers d'années, ils ont vaincu leurs ennemis en s'unissant. Sa sincérité et sa recherche de Dieu font monter de nombreux ennemis contre elle. Ce qui a rendu l'Ethiopie aimée de Dieu, c'est qu'elle cherchait sincèrement, absolument, sincèrement son Dieu et cherchait à vivre selon sa volonté. Avant que le monde connaisse son Créateur, elle a essayé de marcher selon la loi qui nous est posée. Même si nous mentionnons les preuves récentes pour cela, Moïse dans son voyage pour délivrer Israël, quand il a eu les défis et les trahisons de son propre peuple, quand Dieu dit à Moïse, « Laisse-moi tuer ceux qui m'ont trahi et laisse-moi faire de toi le chef d'une grande nation, et la grande nation appelée par Dieu était l'Ethiopie. » Aujourd'hui au jour de l'Évangile, depuis le tout début, elle a accepté le Seigneur, en adaptant et en fusionnant le Nouveau Testament de l'Ancien Testament, se tenir avec la vérité avec le signe, en sculptant les nombreuses arches, affirmées de Wado par de nombreux martyrs. Pendant longtemps, elle a été écrasée, persécutée, elle a également été reconstruite, elle est venue ici avec l'aide et l'amour de Dieu, par la lutte de nos pères diligents et déterminés. Le reste du monde, qu'il ait grandi ou pas, nié le Créateur, fait des idoles son roi, portant des croyances qui sont l'essence du diable, se considérer comme réel, te Wado et l'Ethiopie, le véritable propriétaire de la grâce de Dieu, matin et soir, il conspire contre l'Ethiopie, il passe la nuit à essayer de détruire l'Ethiopie. En tant que témoin de cela, cette génération et le monde entier peuvent le voir clairement et comprendre l'intrigue du monde pour lui-même. Éthiopie en outre, a une alliance. De cette manière, de nombreux ennemis ont ouvert une campagne contre l'Ethiopie parce que, elle embrasse les personnes qui croient en la parole de Dieu et qui croient en l'unité de la foi. Étonnamment, tous les ennemis viennent de toutes les directions et de tous les centres. Les pays les plus riches du monde qui sont aux prises avec leurs économies, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Chine, l'Angleterre, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Inde, le Japon, le Canada, etc. De nombreux pays sont hérétiques, protestants, catholiques et païens. Bien que ce soit des branches du diable, mais en substance, ce sont les mêmes croyances. Ils savent que l'Ethiopie était une nation bien aimée de Dieu, parce qu'ils ont appris de leur père le diable, et que cette même histoire leur a été racontée par leur père. Quand vous venez en Éthiopie, leurs enfants aujourd'hui, ils mènent une campagne coordonnée contre l'Ethiopie. Autour de l'Ethiopie aujourd'hui, des gouvernements qui prétendent être puissants partout dans le monde, règlent ça, ils contrôlent l'Ethiopie. Qu'ont proposé les pays qui ont établi la plus grande base militaire du Djibouti ? De toute évidence, ils essaient de défier cette terre sainte. Ces enfants possédés par des démons autour de nous sont très inquiets. Parce que les parents de démons savent bien qu'ils sont enfants du diable et sont guidés par lui, toutes ces commandes viennent du diable, qui les conduit. Quels sont les pays autour de l'Ethiopie qui se sont installés ? Les États-Unis, la France, la Chine, l'Allemagne, le Japon, la Turquie, les Émirats Arabes Unis et d'autres au Soudan du Sud, l'Angleterre au nord du Soudan, la Russie et l'Égypte un peu plus loin, d'autres pays européens et asiatiques se sont également installés. Comme vous pouvez le constater, aucun pays n'est aussi puissant ou économiquement puissant qu'eux. Seule l'Ethiopie existait, qui se situe à un niveau très bas en termes de capacités économiques et militaires. Les autres sont les pays et les gouvernements qui y sont soumis. Ce sont tous des pays blancs et arabes. Djibouti, le Soudan, la Somalie et l'Érythrée sont des pays qui vivent en recevant leur soutien. Ils peuvent ou peuvent ne pas connaître le but. Cependant, ils ont été utilisés. Comme je vous l'ai dit, pourquoi avez-vous peur de l'Ethiopie ? Pourquoi la détestes-tu ? La réponse est la même. Parce que le diable sait exactement ce que la Trinité d'Abraham a préparé pour l'Ethiopie et son amour pour l'Ethiopie, non seulement que, ils savaient que les esclaves voient de Dieu, qui pourraient les détruire de la surface de la terre, viendraient d'Ethiopie. Ils pensent qu'ils peuvent gérer cela, et ils le font instinctivement. Que doivent-ils faire d'autre ? Que doivent-ils apporter ? Que cela fonctionne ou non, ils se sont alignés avec leurs jets, missiles, navires, chars et canons. C'est ce qu'ils ont fait. 7 messages au nom de l'Ethiopie La Lumière du Monde, distribués au monde et à notre pays d'Ethiopie. La première mesure prise par les superpuissances mondiales a été d'empêcher que le message ne se propage parmi le peuple et les médias. En particulier, le BBC News Service a reçu le troisième message, rédigé en anglais, par courrier électronique, leur réponse immédiate est qu'ils ne peuvent pas l'expliquer au public, ils m'ont dit qu'il y avait des membres du Conseil, et ils m'ont dit de leur envoyer un courriel, et ils m'ont envoyé leur adresse e-mail. J'ai envoyé aux membres du Conseil immédiatement, mais il n'y a pas de réponse. Deuxièmement, je l'ai également envoyé par e-mail au rédacteur en chef de deux économistes internationales Média Compagnie. Ils ont également annoncé qu'il était arrivé, mais ils ont demandé à le modifier et après cela à le sortir public, j'ai dit non, il ne sera pas réduit, il ne sera pas ajouté. Si vous le pouvez, retirez-le sans le modifier ou laissez-le tel quel. Puis ils l'ont laissé. Le monde blanc n'ignore donc pas le jugement de Dieu à venir, il sait très bien. Les dirigeants, en particulier, ne l'ont pas pris à la légère, car ils ont demandé à leur chef, le diable, de leur dire la vérité et de prendre des mesures qui, selon eux, leur seraient bénéfiques. Parce qu'ils connaissaient déjà l'Ethiopie par leur père, le diable, ils ont mené une campagne contre le peuple et la foi de Wado. Ils mènent une campagne coordonnée depuis 700 ans. Mais notre communauté chrétienne continuera à vivre une vie normale, quoi qu'il arrive. Comprendre et être prudent qui est l'Ethiopie, et que les injustes puissent se repentir, se retourner et échapper à la colère du monde. Comme notre père Noé a crié, ils ont été amenés à écouter cet message de la lumière du monde en Ethiopie. En outre, dans les médias sociaux, nommé Apocalypse Jean 20, a lancé une page de Telegram, et tous les messages ont été transmis pendant au moins deux ans sur cette page de Telegram. Non seulement cela, mais toutes les factures des descendants d'Adam ont été largement distribuées dans différentes langues sur Facebook, Youtube, Imo, Wap et autres. Qui a entendu ? C'est très triste et merveilleux. L'homme est le plus rebelle, le plus arrogant, l'aposta, le plus arrogant et le plus fier de son savoir. Nous voyons 116 000 utilisateurs de Telegram en Ethiopie et dans le monde, vous serez étonné si nous pouvons vous dire combien sont inscrits dans la foi. Nous l'avons gardé pour l'histoire. C'était l'occasion de s'inscrire, donc les inscrits ont gagné. Comme nous l'avons vu, les gouvernements du monde ne restent pas les bras croisés, ils poursuivent leur campagne de destruction contre l'Ethiopie. Ils ne sont pas fatigués aujourd'hui, mais le diable les pousse jusqu'au bout. C'est pourquoi ils plantent et changent autant que possible les gouvernements fantoches éthiopiens, pour contrôler l'église éthiopienne de Tewaïdo ainsi que le croyant, ils essaient de la contrôler en piégeant leurs diverses croyances sombres. La propagation de l'hérésie, la propagation du protestant, la propagation de l'islam, la propagation du racisme, le nombre d'apostats, le nombre de gloutons, le nombre de fidèles, et toute cette campagne est une attaque à plusieurs volets par des blancs. Mon peuple, ils savent que l'Ethiopie se lèvera et dirigera le monde dans l'unité, ils savent bien que le gouvernement léger mondial de l'Ethiopie réunira. Leur seule préoccupation est de savoir comment y faire face. Le diable sait très bien que Dieu fera ce qu'il dit qu'il fera. Mais le seul moyen qu'il puisse faire est d'affaiblir l'Ethiopie, de détruire le croyant, de faire en sorte que les croyants nient la résurrection de l'Ethiopie et de travailler pour être incapables de se présenter comme une nation. S'il saute d'ici et fait face à la bataille finale, il a déplacé toutes les grandes nations, des missiles à réaction de la marine pour nous entourer. Je voudrais saisir cette occasion pour annoncer que leur inhumation et la tombe auront lieu ici en Ethiopie. Même en Ethiopie, ce qui vous attend dans votre pays d'origine est simplement une question de poussière. Notre énergie vient de la divinité de la Trinité. Notre énergie et notre force sont le Dieu Tout-Puissant et la Vierge Marie. C'est la Trinité qui vous a créé, le pouvoir des ténèbres et toute la création. Vous verrez ce qui se passe lorsque leur volonté est faite et que leur juste jugement est révélé. Vous enterrez avec vos ordures. Aujourd'hui, l'Ethiopie est pauvre aux yeux de la chair. Mais spirituellement, elle est riche. Jacob notre père, que s'est-il passé à Bethel pendant son voyage de foi ? Nous vous l'avons expliqué lors de notre cours. Il a vu une échelle étirée de la terre vers le ciel, avec des anges sains qui montaient et descendaient dessus, et il a vu que le Dieu Tout-Puissant était assis dessus. Il était tellement impressionné, c'est l'endroit le plus glorieux de Dieu, a-t-il dit, avant de migrer dans la famille de sa mère, il a érigé un monument en pierre et y a versé de l'huile. C'est là que Dieu a clairement indiqué qu'il tiendrait sa promesse à Abraham. A son retour, il a passé vingt ans dans la maison de son oncle, et Dieu ne l'a pas quitté. Quand le moment est venu, Dieu a dit, « Retourne vers ton père et ta mère ». Alors qu'il s'y rendait conformément à sa parole, Dieu lui est apparu de nouveau à Bethel et a confirmé sa parole. Les promesses qu'il a faites à Abraham et Isaac, il lui a assuré qu'il tiendrait parole. Où trouve-t-on l'échelle révélée à Jacob à Bethel ? Avec qui Dieu a-t-il confirmé sa parole à cette époque ? Comme nous l'avons déjà dit, ceux qui sont appelés Israël par leur chair et ceux qui sont appelés Israël par leur âme, aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant a réaffirmé son alliance avec la foi orthodoxe éthiopienne de Waïdo. Le pays qu'il aime, l'Éthiopie, il a donné sa mère et notre mère Vierge Marie en héritage à l'Éthiopie. Il a également affirmé que l'Éthiopie est la terre où sa gloire est révélée et louée. L'échelle décrite à Bethel, il est maintenant toujours debout en Éthiopie. Beaucoup de nos pères, ceux qui sont dans la sainteté, regardent les saints anges monter et descendre pour leur mission. Or, de ce fait, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, autour de notre pauvre pays, il rallie leurs armées. Que fait notre gouvernement aujourd'hui ? Comme beaucoup d'entre nous le savent, c'est devenu l'exécution des ordres de l'association et de l'association de l'ancien serpent. Il ne faut pas douter qu'il soit le premier soldat du diable. Mon peuple, le peuple de Dieu. Lisez attentivement et comprenez. Comment les États-Unis, Babylone, ont-ils construit aujourd'hui leur ambassade en Éthiopie ? Savez-vous pour quelle application il s'agit ? Tu ne sais pas. La construction de l'ambassade des États-Unis en Éthiopie a coûté 250 millions de dollars, avec un immense sous-sol qui descend sur la terre, dominant la terre de l'Afrique de l'Est et du Sud, il a un poste de commandement militaire. Il dispose d'un réseau sophistiqué qui couvre toute la région africaine. Partout en Éthiopie, il suit toutes les informations échangées par tout téléphone, Internet ou tout autre support électronique, aussi il suit le premier ministre lui-même surveille toutes les communications. Vous devez savoir qu'il a une succursale complète et un poste de commande dans le bureau de la CIA. En dehors de l'Éthiopie, comme vous le savez, les superpuissances mènent une grande bataille. Ils combattent économiquement, la Chine et la Russie avec les États-Unis, ils sont dans la guerre froide comme ils l'appellent. Les États-Unis se débattent économiquement avec leurs alliés européens. Ils facturent des tarifs sur divers articles, l'autre répond. Dans la construction militaire, ils ont toujours du mal à se surpasser. Mais pour le conflit éthiopien, ils sont unis et solidaires. Ils ont mis leur querelle de côté, ensemble, ils installent leur propre base militaire à Djibouti, un petit pays, et écoutent la respiration de l'Éthiopie. Ils ne font pas confiance à ce pays pauvre, l'Éthiopie. Ils ont peur qu'elle nous coupe un jour. Avec quoi de son énergie, sont-ils si effrayés et terrifiés par elle ? Il est vrai que nous n'avons même pas l'équipement moderne d'un soldat blanc du quartier. Comment pouvons-nous atteindre le summum d'un missile nucléaire transfrontalier avec des embrayages, des canons, des chars depuis plus de quarante ans, le MiG-23 que la Russie a oublié et le 27G que la Russie abandonne désormais ? Mes peuples comprennent. Ce n'est pas une question d'énergie, de modernisation des armes et de prospérité économique. C'est une question de foi. Qui détient la vraie foi ? Avec qui Dieu s'est-il tenu ? C'est la vérité qui anime le monde et qui inquiète le diable. Il en est bien conscient et il se bat jusqu'à la mort. Éthiopie, les pauvres. L'Éthiopie, qui est l'os de la gorge de l'ennemi. Éthiopie, qui elle est une colline forte pour le diable. Le diable avait peur d'elle. En fait, c'est l'Éthiopie qui a la lettre de mort du diable. Dieu déclare depuis longtemps qu'il est avec ce pays pauvre, l'Éthiopie. C'est la vérité. Par conséquent, je vous exhorte, en particulier l'Éthiopie en orthodoxe de Waïdo, à persévérer dans votre foi. Bien sûr, il y a plus de cent millions de personnes en Éthiopie, qu'est-ce que cela valorise ? Seulement dix millions de personnes sont aimées de Dieu. Quand j'appelle l'Éthiopie ceux qui sont appelés Israël par leur âme, je n'ai pas dit l'hérétique, le catholique, le raciste, l'islamiste, l'athée, la sorcière, l'astrologue, le voleur, le meurtrier, le tyran. Ne sois pas déçu. Ne dis pas que je suis éthiopien. Tu n'es pas. Vous n'êtes pas considéré comme éthiopien dans le récit de Dieu. Vous n'êtes pas éthiopien car c'est votre choix. Vous êtes l'adorateur du vieux serpent, l'adorateur du faux prophète et l'adorateur de son fils, et vous avez reçu la marque de la bête. Dieu est la vérité. Il vous indique clairement qui vous êtes et ce que vous faites. Oui, il vous a appelé à la repentance depuis longtemps, depuis vos ancêtres, tout comme vos ancêtres n'ont pas écouté, vous êtes leur progéniture et vous avez hérité de leur mauvaise voie. Par conséquent, quiconque est le fils du diable, qui persiste dans ses mauvaises actions, il doit aller là où va le diable. Alors vous apostat, l'ennemi de Tawahedo, l'ennemi de la vérité, l'ennemi du drapeau éthiopien, je vous le dirai aujourd'hui, vous irez dans votre tombe dans une grande colère. C'est tout. Le gouvernement existant, le gouvernement d'Abiy Ahmed, à cette fin, ils ont été approuvés par la Grande-Bretagne et les États-Unis pour détruire l'Éthiopie, pour détruire Tawahedo et pour exterminer le peuple qui porte cette vérité de Dieu, ils sont également financés par les pays arabes, c'est un homme qui a ouvertement fait campagne pour détruire la Mara, qui partage la même conviction que la société, principalement en suivant les orthodoxes de Tawahedo. Comme le dit le proverbe, le mouton qui fait confiance à son maître passera sa queue dehors la nuit. S'appuyant sur leur maître, ils sont devenus les cerveaux du massacre et du massacre du peuple Amara. Ils en prendront l'entière responsabilité. Bien qu'il soit clair qu'ils étaient déjà en procès pour jugement, ils attendaient que la coupe soit remplie. Mais maintenant, ils boiront la colère de Dieu, parce que la coupe a débordé. En général, j'ai essayé de vous donner une idée de qui est l'Éthiopie. Faites attention, mon peuple. Dès que ce message sortira, laissez-moi vous dire à l'avance ce qu'ils feront face à tous les adversaires du diable. Que ce qui est dit dans ce message n'est pas vrai, des étrangers de diverses idéologies, avec tous les meilleurs serviteurs du diable entre leurs mains, commencent à répandre une fausse propagande dans les médias. Ensuite, en élaborant une analyse religieuse trompeuse et des tactiques diaboliques, ils travaillent pour renforcer leur peuple, à la fois individuellement et collectivement, ainsi que le gouvernement du monde entier. Probablement, ils ont conspiré pour détruire plus que nous ne pouvons l'imaginer maintenant. Ils font cela parce qu'ils ont toujours rêvé de nous garder en vie. Voilà ce qui arrive. Mais il n'y a pas de temps. Pas le temps, il n'y a pas de temps pour vous le dire encore et encore, et tous ces jugements sont venus sur vous, et ont rempli la terre et le ciel. Ils n'attendent qu'un ordre, et après que ce message soit sorti, il viendra du trône de Dieu Tout-Puissant. Puis votre destruction finale commence. Le diable a le meilleur des possessions. Les États-Unis d'aujourd'hui, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Chine, la Russie, Israël, l'Inde, la Turquie, l'Espagne, le Canada, l'Australie, etc. Ce sont les dirigeants et les dirigeants des pays pauvres. Le commandant en chef, le diable, donne l'ordre de remplacer un autre cheval, lorsque son cheval ne parvient pas à exécuter ses ordres. La hiérarchie, à son tour, remplace le cheval fatigué par un autre. Ils sont pronts à exécuter l'ordre du jour donné. C'est le processus. Avant que le TPLF ne soit épuisé, ils l'ont soutenu financièrement, politiquement et militairement. Revenez en arrière et regardez le temps qu'il a passé. Quand les gens sont accablés et se rebellent, le chef diable a donné des ordres à l'Amérique et à l'Angleterre, ce cheval est fatigué, changez-le vite, dit-il. Il a dit que la question éthiopienne était une menace pour ma vie et la vôtre, et nous devons changer de chevaux immédiatement. Comme vous pouvez le voir, lorsque le cheval tigréen de Moles-Zonaoui était faible. Il a été remplacé par le cheval Romo Abiy Ahmed. Le diable n'hésiterait pas à changer de cheval. Mais le problème aujourd'hui est qu'il n'y a pas de temps. C'est fini. Le règne millénaire du souverain des ténèbres, le maître des ténèbres, a pris fin. C'est fini. Pas le temps. Comme les échecs, le sang humain suffit. Le temps du règne du diable est révolu, le Seigneur de toute la création l'a permis depuis des milliers d'années, le jugement doit être fait selon ses actes. Pas le temps. Dieu, le juste juge, inclut la terre dans son juste jugement. Un moment de confort viendra et il naîtra. Ceux qui sont opprimés, qui sont écrasés, qui sont humiliés pendant de nombreuses années seront récompensés. Les martyrs ont également décidé par le Dieu Tout-Puissant que ce serait un moment de leur souvenir. Il a fallu quinze ans à certains pour se repentir avant qu'ils ne soient mis en œuvre. Mais maintenant, le moment est venu. Il n'y a pas d'autre moment. C'est juste une question d'aller en enfer pour juger. Où est l'église orthodoxe éthiopienne de Thoua et d'aujourd'hui ? La situation de notre église orthodoxe éthiopienne de Thoua et d'aujourd'hui est désastreuse. Les tentations auxquelles elle faisait face étaient insupportables. Elle est en état de destruction. Bien que la pire période de l'histoire de l'Éthiopie ait été la catastrophe de l'imam Muhammad et de Judi Gudi, Yudi Gudi, l'église a été gravement endommagée et massacrée, selon la foi, les gens étaient forts dans la foi. La destruction a été organisée par le diable, mais elle n'a pas duré longtemps. Les gens, croyants, ont crié au Créateur, et Dieu les a rapidement enlevés. Les Blancs, les Britanniques, les Turcs, les Italiens et les Portugais sont intervenus d'une manière ou d'une autre directement en Éthiopie. Historiquement, ils se sont influencés et se sont fait du mal. Cependant, la campagne d'aujourd'hui est unique. La destruction actuelle de l'église est intensifiée par des forces internes et externes. La campagne contre l'église a été officiellement lancée, surtout depuis l'arrivée au pouvoir du DER. Bien que l'église n'ait pas été démolie, ses ministres n'ont pas été tués. Le DER était dirigé par le communisme, ce qui faisait peur à de nombreux jeunes et à la société d'aller à l'église ou à la mosquée en ce moment, c'était une époque où la terreur rouge était une période de panique et d'anxiété. La tentative d'aller tranquillement à l'église n'a été faite qu'après la formation du parti ISPACO et la fin de la lutte interne du Bersuel Mariam. Cependant, l'église était faible dans l'enseignement. Il était particulièrement important dans les zones urbaines. Parce que la majeure partie du nord de notre pays était une secte orthodoxe pieuse, depuis que la terre a été confisquée, les revenus de l'église ont été sévèrement réduits et tous ses revenus ont été épuisés. Les écoles modèles d'église, à Bnei, en particulier ont été durement touchées. Sous l'influence du régime DER, les écoles Ionota, écoles spirituelles, ont disparu. Le processus est allé jusqu'à assassiner le patriarche de notre église, et de nombreux pères ont été émigrés. Bien que cette situation ne se soit calmée qu'à la chute de DER, la croisade contre l'église se poursuit. Lorsque le TPLF est arrivé au pouvoir après la chute du DER, sa première campagne était contre l'église orthodoxe éthiopienne de Tewaedo. Il est intervenu directement dans notre église, a expulsé le patriarche de l'époque, le patriarche Mercuriu, et l'a remplacé par le TPLF nommé catholique Père Polo. Lorsqu'ils ont dû défendre leur foi, trente-trois évêques ont accepté signer l'évêque catholique, Abba Polo. Le Père Polo décida bientôt d'exécuter ses ordres catholiques, avec l'intention de renverser les rites de l'église, ils ont décidé de changer la loi par laquelle le Saint-Esprit, le Dieu suprême de l'église, apparaîtrait. La première vraie loi était le synode suprême de notre église, et le chef suprême du synode était Dieu le Saint-Esprit. Au début de la conférence synodale, tous les évêques sont assis en cercle, quatre-vingt une Bible est placée sur une table haute entre eux. Lorsque la conférence s'ouvre, dans la prière, Dieu le Saint-Esprit prendra le contrôle de la congrégation. Après cela, la réunion aura lieu. Le patriarche, sous la direction du Saint-Esprit de Dieu, il met en œuvre les décisions du synode. Puisque le patriarche est responsable devant le synode, son travail est régi par les décisions du synode. Après tout cela, le canon de notre église a été changé, et la loi précédente a été abrogée, et Abba Polo a été nommé chef du synode. Cela signifiait que le synode devenait responsable devant Abba Polo. Celui-ci a fait un roi des idoles, et l'église est devenue une idole parce qu'Abba Polo s'est ordonné lui-même à la place du synode. Cette loi n'a pas encore été abrogée, et elle est toujours chez Abba Polo. Aucune modification n'a été apportée à cette loi. Notre père, le chercheur en chef Eyalé ou Tamiru, dans son argumentation à l'époque, ils se sont battus pour arrêter Abba Polo, qui avait changé le véritable ordre de l'église, de leur mauvaise action, mais les papes eux-mêmes ne l'ont pas soutenu et il a été expulsé de l'église. Et par leur glorieux sacerdoce, ils ont condamné à l'église, le prêtre, tous les ministres qui invoquent le nom du synode, ceux qui appellent le nom d'Abba Polo et les membres du synode dans sa liturgie et son ministère. Ils ont fait la bonne chose. Cette condamnation n'est levée que possible lorsque l'église reconnaît la raison pour laquelle elle est redit en chef Eyalé ou Tamiru condamne l'église et se repend de ses méfaits. Ce n'est qu'ainsi que la vie de l'église pourrait être restaurée. Aujourd'hui, au lieu d'inverser cela et des tragédies similaires, elle augmente sa culpabilité. Aujourd'hui, l'église est devenue un centre de réforme, d'onction et de grâce. La plupart des prédicateurs de l'église sont devenus millionnaires et ont transformé l'église en un centre commercial. Non seulement cela, mais la plupart des ministres de barons des évêques sont devenus des espions pour le gouvernement Abiy Ahmed qui est les hérétiques, protestants, et le gouvernement islamique. Ils ont perdu par l'ancien serpent, pour le dragon, pour le faux prophète. Ils l'ont adoré et ont pris la marque. Mon peuple, la vérité est toujours vraie. Cela étant dit, nous devons clairement identifier ceux qui ont ruiné notre véritable église. Vous qui voulez faire des compromis sur votre foi, coopérez avec les croyances politiques et apostates, vous ne connaissez pas votre foi. Vous êtes un traître. Comme vous pouvez le voir, l'église n'a pas de berger. Presque tous sont des travailleurs indépendants. Ils sont devenus apostats et hérétiques. Par conséquent, le jugement est venu pour purifier ceux qui sont assis à l'intérieur de l'église et détruisent la foi de Wado. Oralement, ils prétendent être un croyant pieux, mais en pratique, ils sont ouins, hérétiques, réformateurs, espions. Si quelqu'un utilise sa langue dans sa propagande, il peut les soutenir. Mais avec Dieu, peu importe qui ils sont. Ce sont les enfants du diable, et leur jugement ira au grand jour. L'église orthodoxe de Wado n'est pas seulement touchée par cela, le monde l'ont fait campagne pour cette maison de la vérité depuis longtemps, mais elle n'a jamais été aussi ouverte qu'aujourd'hui. La principale raison n'est que la vérité, révélée depuis quinze ans, les a mise à l'épreuve. C'est pourquoi tous ceux qui se cachaient, qui attaquaient secrètement l'église, ont commencé à détruire ouvertement. Le message qui est venu avec le titre de L'Ethiopie est la lumière du monde, nous avons transmis la vérité au public, en utilisant l'imagination que nous a donnée le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il n'avait pas de méthode de couverture, ainsi, nous les entendons condamnés aveuglément partout. Notre Créateur Dieu Tout-Puissant est la vérité par son caractère. Par conséquent, il ne justifie que la vérité. Le menteur est le diable, l'ancien serpent, le faux prophète. Comment pouvons-nous dire que nous adorons Dieu si nous observons en silence l'apostasie de notre église, qui a conduit à une fausse apostasie et à une hérésie ? Comment pouvons-nous dire que nous avons régné la vérité ? Par conséquent, nous pouvons dire qu'ils ont détruit notre église à cause de la manière et des choses qu'ils font. Une institution qui a appelé Association des Saints ou Maburki Duzan, qui a été autrefois fondée dans le bon but par de bons enfants orthodoxes de Waïdo, a fait du bon travail à l'époque, mais progressivement, des espions du gouvernement ont infiltré la région, leur faisant perdre leur caractère. Nous avons entendu dire que cette organisation s'opposait ouvertement au message de l'Éthiopie « La Lumière du Monde », ce qu'elle a fait sur leur émission de Maburki Duzan Télévision, par deux invités et interviewer. Les invités sont le prédicateur El-Maria Mzehoudu et le prédicateur Jobromedin Agnewu. Bien que le programmeur et l'interviewer n'aient pas donné leur nom, mais nous avons appris qu'ils étaient les principaux organisateurs de l'événement. Dans cet événement, les deux enseignants se disent experts, nous avons entendu cela quand ils disent qu'il n'y a pas de résurrection de l'Éthiopie. En fait, nous avons entendu dire que quand ils disent nous n'acceptons que la Bible et les soi-disant saints apocryphes sont vains, il faut donc en prendre note. Nous les avons entendu parler ouvertement, comme les protestants. Nous réalisons combien d'associations, des églises et des dirigeants de l'église orthodoxe de Teuwa et de Où ont été vendus pour détruire notre église et régner dans l'hérésie. Cependant, ceux qui sont faibles se vendent à une coalition d'hérétiques et d'islam, ils utilisent leur manteau et leur turban pour se couvrir et revendiquer que chaque porteur de cap et de turban est un prêtre instruit. Le prédicateur Elmariam Zeodieu a passé la plupart de son temps à critiquer Facebook, Telegram et Youtube. Par contre par différents pères, selon lui, les pères qui parlent en ville, ils les ont critiqués comme un menteur. Non seulement cela, peu importe ce qu'est la résurrection, c'est écrit dans Matthieu 24, a-t-il dit. Cet homme lui-même a dit à la télévision qu'il était inutile d'utiliser tous les médias sociaux. Ils aussi oubliaient que la télévision qu'ils parlaient était électronique. C'est bon pour eux, pour l'autre, c'est un mensonge. Ils sont arrogants. Puis ils ont parlé de la résurrection, Matthieu 24 nous dit que la venue de Dieu et les signes se produisent lorsque le Seigneur vient pour le jugement final. Disons au Maître que Matthieu 25 en est une déclaration très claire. Mais leurs paroles n'ont rien à voir avec nous. Nous parlons de la résurrection de Dieu sur terre dans l'Apocalypse Jean, et comment nous allons y aller, en exprimant les paroles de Jean Apocalypse 16, 18, 19 dans cette vision et en déclarant que l'Éthiopie est le chef de file de la résurrection. Maintenant, le prédicateur, permettez-moi de vous ajouter à propos de l'Empereur de Wodro, lisez Esaïe chapitre 49. « Oh désolé, vous êtes un enseignant du Nouveau Testament, vous ne connaissez pas l'Ancien Testament. Donc, je ne pense pas que vous connaissiez le Théhédo orthodoxe, qui est basé sur la fusion et la réconciliation de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Cela rend votre hérésie claire. » Le deuxième professeur, Jebrunédin et Nyehu, ils parlent de quelque chose de nouveau. Tous leurs discours n'étaient que de simples insultes et critiques. Rien de tout cela n'a été soutenu par la parole de Dieu. Ils critiquent les messages de l'Éthiopie la lumière du monde en disant cela, ils distribuent des cartes d'identité, disent ils entraient dans l'arche, ils nous considèrent comme un criminel, un esprit démoniaque. Le blasphème est notre vêtement. Nous ne mémorisons pas le mot. Nous vivons par la foi. Où nous connaissent-ils ? Quels messages de notre part ont-ils eu ? Ils ne savent pas. C'est très bien. Au-delà de cela, ils ont dit qu'il existe trois types de prophéties. L'un est la prophétie de l'information, la deuxième prophétie des démons, le troisième est la prophétie du Saint-Esprit, en tout cas, il serait bon qu'ils nous parlent de la parole de Dieu pour les paroles du premier et du second. Ni information ni démons, les deux ne sont pas des prophéties, on les appelle des cauchemars, car leur communion est avec le mauvais esprit. Quant à la vérité que Dieu révèle par le Saint-Esprit, dans les rêves, les visions et à bien des égards, la Trinité fournit des conseils spirituels à leurs enfants. Prof. Vous êtes jeunes, comme je peux vous le voir, vous n'avez pas plus de trente ans, donc sont vos amis. Lorsque vous osez critiquer les pères plus âgés, cela montre qui vous était votre parcours. Les apôtres eux-mêmes sont ceux qui ont fait le Nouveau Testament, c'est l'Évangile qu'ils ont écrit qui vous a fait appeler un enseignant. Vous avez également mentionné Matthieu 24, voici ce qu'il dit, « Asseyez-vous à Jérusalem jusqu'à ce que le Seigneur vous envoie le Saint-Esprit. Je monterai vers mon Père, et après j'enverrai à Dieu le Saint-Esprit, il vous guidera, vous conseillera et vous enseignera. » Comment les a-t-il conduits ? Le fondement firmament de l'Ancien Testament, annonçant que c'est une manière d'expliquer comment juger les temps de temps en temps en apparaissant dans un rêve, une vision, tu ne sais pas qu'il nous a amenés ici ? Quoi qu'il en soit, nous avons donné une pièce d'identité, dans quel but avons-nous donné ? Demandez à ceux qui ont pris la pièce d'identité. Mais qu'est-ce que cela fait pour vous ? Même si vous le souhaitez, vous ne l'obtiendrez pas. Le navire de la foi est la Vierge Marie. Les fidèles sont l'époux de la résurrection. Ce n'est pas seulement lire la parole. C'est par la foi que nous pouvons plaire à Dieu. Très bien. Vous les professeurs. Les sages pharisiens de notre temps. Où est passé le Seigneur qui a dit, « Ne dites pas maître maître. Je suis votre maître ». Vous les pharisiens d'aujourd'hui ? Vous ne traverserez pas. Le feu qui vient en premier éclairera ceux qui bloquent le chemin, les bergers destructeurs. Tu ferais mieux de ne pas parler de ce que tu ne sais pas. Lisez tout le chapitre 34 des Échiels sur vous. Parce que vous êtes protégés pour le jugement, mais nous avons donné votre chair à Satan, afin que votre âme soit sauvée. Parce que vous avez mis la résurrection de l'Éthiopie, et vous n'arriverez pas la veille. Laissez cette vérité vous atteindre. La mort vous rattropera. En résumé, il est important de comprendre que notre Église est en grave danger. Tous ses serviteurs sont condamnés pour avoir enfreint la loi patriarcale et pour ne pas avoir corrigé la loi d'idolâtrie imposée par Abba Polo, l'évêque intimidateur. Il est impossible d'être béni par eux et d'obtenir un service. Celui qui le fera sera condamné, car il participera à leurs activités. Par conséquent, notre conseil est d'attendre patiemment l'action de Dieu. Alors que les Églises d'Éthiopie, la lumière du monde se rassemblera dans le futur, de plus en plus, qui a accepté la condamnation de ceux-ci liés à obéir au commandement, lorsqu'ils se distinguent en ne mentionnant le nom du synode dans aucun culte qui ne lui permette de se corriger, nous pensons qu'il est possible de les utiliser. En général, le temps est proche, la famille de Dieu. Nous vous conseillons de ne pas être dérangés. Une autre chose que nous recommandons et que l'Église est depuis longtemps un exécuteur de la politique gouvernementale, par conséquent, nous disons que vous ne devriez pas écouter si c'est une autre langue pour le gouvernement. Le plus grand d'entre eux, son sectarisme et son apostasie provenaient de, depuis qu'elle était membre d'un groupe appelé l'Union des Religions, qui a été pratiquée depuis l'époque d'Abba Polo, suite à la récente épidémie de Covid-19, selon une prière télévisée conjointe dirigée par nos dirigeants d'Église, ils ont proclamé un mois de jeûne de prière avec les hérétiques, les catholiques et les musulmans. Alors ils ont réaffirmé leur allégeance à la bête, aux croyances qu'il avait créées, l'hérésie, les protestants et l'islam. Alors ils ont endoré et ont reçu la marque du vieux serpent, du dragon et du faux prophète. Ils ont appliqué la volonté et les idées du royaume du diable. Par conséquent, et l'Église elle-même doit être sauvée, mais elle ne peut pas sauver un autre croyant et s'acquitter de sa responsabilité de pasteur. Tant qu'elle tombe dans une telle trahison. A la famille de Dieu, nous avons confiance en la vérité et en esprit, de tout cœur, de toute notre âme, de la Trinité et de la Vierge Marie, je vous exhorte à voir avec vos yeux de foi et à regarder avec patience et constance. Les opérations de base que je décris ci-dessous auront lieu et seront mises en œuvre dès que possible selon la volonté de Dieu. Arrachage et plantation ou transplantation, qui sera déraciné ? Oui, partout dans le monde, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, tous ceux qui adorent et acceptent la marque du vieux serpent, le dragon, le faux prophète, le chef et tous les habitants de toutes les parties de la terre seront balayés de cette terre dans une grande colère, un grand feu et une grande peste. Quelle que soit la puissance d'un pays, quelle que soit sa puissance, il sera emporté par le feu de son arrogance. Les pays qui prétendent être grands, les patrons du diable qui disent avoir des missiles est déjà nucléaire, avec une grande fureur que ni la terre ni le ciel ne l'ont jamais vue. Ils se rempliront d'un feu féroce et seront emportés avec leurs citoyens. Qui sera sauvé ? Cela se fera selon le message 3, le message 8 et le message 5. De l'effondrement et de l'incendie de l'église orthodoxe éthiopienne de Tewaïdo, une situation se présente dans laquelle elle est libérée de l'hérésie, du catholicisme, de la sécurité, de l'espionnage, de la prêtrise des cadres et de ses destructeurs. Tous ses ennemis seront emportés par le jugement de Dieu et jetés au feu. Les serviteurs que Dieu aime, choisis et approuvent prendront le relais. Qui sera planté ? Oui, tous ceux que Dieu aime seront implantés dans le monde entier. La plupart des villes de la terre sont construites, comme vous le savez tout, en violation du sabbat. Ils sont conçus pour refléter le diable d'une manière ou d'une autre, ils seront complètement anéantis. A leur place, ils seront reconstruits d'une manière merveilleuse par ceux qui glorifient Dieu, qui gardent leur sainteté, qui gardent le sabbat et qui obéissent à la loi du Dieu Tout-Puissant. Des administrations intérimaires de tous les côtés du globe seront formées sous les auspices du gouvernement léger mondial éthiopien. La première structure de gouvernement sera établie en Éthiopie et dans les pays voisins, comme décrit dans le message 8. Le monde verra clairement l'Éthiopie où le Dieu Tout-Puissant et la Vierge Marie sont honorés, sous l'Éthiopie la lumière du monde, le monde verra quand l'Éthiopie brillait avec ses enfants bien-aimés, choisis et ressuscités. Institutions religieuses non-orthodoxes, catholiques, hérétiques, islamistes, idolâtries chinoises et indiennes et autres, etc., celles qui ont longtemps été confinées sur terre par le diable et ont brûlé l'humanité en enfer, dans une grande rage, ils seront emportés de la terre avec leurs disciples et leurs serviteurs. Comme nous pouvons le voir aujourd'hui, les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine, l'Union Asiatique, l'Union Latino à l'Américaine et la Ligue Arabe disparaîtront toutes. Il est impossible de se rassembler, de décider ou de parler, cela ne donne pas le temps de respirer. Il y a un flux de feu imparable. Il est impossible de réparer, de guérir, d'échapper, d'aider qui que ce soit. Levé le cachet m'a permis de passer ce temps caché, on ne peut pas le dire. Partout, ce ne sera qu'une mort douloureuse. La colère invisible est assise et descendra. À ce point, qui soutiendra leur paix ? Qui peut bouger ? Oui, le peuple élu de Dieu ne peut déplacer que les individus et les pays qui ont été reconnus par le gouvernement léger mondial de l'Éthiopie. Ceux qui mendient et se soumettent vivront en paix comme le Dieu Tout-Puissant le permet. Les survivants de la colère seront réintégrés sous le gouvernement léger mondial éthiopien, conformément à la loi de la Trinité. Plantation et le déracinement auront lieu pendant la destruction. Le monde restera dans un état d'incendie constant jusqu'à ce que le gouvernement mondial légère éthiopien soit établi aux quatre coins du globe. Tous les serviteurs du diable qui ont détruit la terre pendant des milliers d'années seront anéantis. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection de l'Éthiopie, avec le processus d'aller à leur mort, ils verront l'Éthiopie se lever dans une grande gloire, enterrant la terre et les riches dans la crainte et la gloire. Ils vont à leur mort, voyant et entendant. Pour le peuple de Dieu, pour le croyant orthodoxe éthiopien de Thoïdo, les souffrances qu'ils prévoyaient seront des centaines de fois pour eux, ils descendent dans leur tombe, voyant la gloire du peuple de Dieu dans leur mort. L'événement que je viens de décrire aura lieu maintenant. Ne vous en moquez pas longtemps. Il n'y a ni temps ni lieu pour cela. L'action prendra effet dès que le message sera diffusé, comme indiqué dans la décision et la commande. Certains sont choqués lorsque l'action commence et les balaient ou lorsque le feu se déplace pour les dévorer, certains diront, est-ce vrai ? Où pouvons-nous nous échapper ? Bien sûr, il y en a beaucoup. Cela n'a aucune valeur. Lorsqu'ils sont conseillés, réprimandés, punis par un châtiment patriarcal, qui est contraint de ne pas revenir, alors dites-leur à votre sagesse, à l'emprise du diable et aux idoles que vous avez logés dans de merveilleux bâtiments, pour vous sauver. Tout comme Pharaon a été frappé par la colère de Dieu, il embrassait l'idole qu'il adorait, celle qui disait, « Sauve-moi ! » Vous avez couvert vos oreilles, quand avez-vous entendu le message de l'Éthiopie ? La lumière du monde coulait depuis quinze ans. Une génération qui passe la matinée sur Facebook, Telegram et YouTube, la génération comptait en milliards, y a-t-il un moment où les messages n'étaient pas devant vous ? N'avez-vous pas rideux et vous en êtes moqué ? Ils sont disponibles dans toutes les langues principales et sont disponibles au format audio. Ils vous ont supplié. Ils ont crié sans relâche. Alors, qui vous sauvera lorsque vous serez jugé aujourd'hui ? Personne ne peut vous sauver, car vous êtes contre la Trinité. Dans cette grande colère, les femmes qui portent des pantalons, parce que vous faites quelque chose de détesté, vous ne serez pas sauvés. Tous les châtiments qui sont encore infligés sur la Terre sont les premiers châtiments, comme décrit dans le troisième message. Et maintenant, signe du début de la deuxième étape de la punition, des ouragans sans précédent, des inondations, des glissements de terrain, des accidents de la circulation, des génocides, des guerres de religion, des guerres aux frontières, des guerres civiles et la désobéissance civile ont tout été ordonnées en premier lieu. Les maladies que vous appelez Covid-19 et Ebola aujourd'hui, en particulier, la maladie que vous appelez le virus Corona, la peste que nous l'appelons, vous avez vu et voyez combien cela vous a secoué. Ce n'est rien de plus que la première étape de la punition. Après la publication de ce message, l'effacement de toutes sortes de fléaux qui viendraient, il sera entièrement fonctionnel. Sa puissance et la puissance que la Terre ou le ciel ne l'ont jamais vu auparavant, sept fois sept, quarante-neuf fois, ensuite, vous verrez une plus grande destruction. Dans le monde entier, lorsque la Corona arrive, vous vous enfermez dans une maison, vous vous lavez les mains avec un désinfectant et vous vous protégez. C'est facile. Combien avez-vous blessé ? Tu le connais. Comme on peut le voir, au lieu de retourner à votre créateur sous le choc, dire que je vous ai livré le vaccin, au lieu que l'homme revienne au créateur, vous le faites toujours ressembler à un sauveur. Vous avez du mal à empêcher les gens de se repentir et de se tourner vers leur créateur. Selon vos travaux antérieurs, aujourd'hui, vous dites à Nor et moi, vous dites que je suis votre solution. Ainsi, comme Pharaon, vous êtes devenus fiers. Tout comme la mort a balayé toute l'Égypte, Pharaon a endurci son cœur face à de nombreuses plaies. Quand la mort régna dans sa maison dans tout le pays d'Égypte, où peut-il aller alors ? Qu'en est-il de l'arrogance et du mépris ? Et la critique ? Le Pharaon arrogant est tombé au pied de Moïse et a dit, s'il te plaît, va. Cela se produira aujourd'hui. Tu vas le voir. Dans tous les pays du monde, la mort règne dans chaque foyer, personne ne peut l'arrêter. Ce sera une tragédie dans votre maison. C'est pire si vous sortez. Où vas-tu ? C'est ce qui se passera. Remarque. Nous sommes le peuple de Dieu, Ethiopian de World Light Family, nous célébrons notre fête de l'indépendance sans souci ni pensée. Parce que nous sommes entourés de feu. Nous avons confiance en la Trinité d'Abraham et en la Vierge Marie, nous les remercions également. Nous chantons avec joie. Pour nous supplier, comment traverser la mer de la mort qui règne chez vous, à votre porte, partout ? Vous verrez l'Époux de la Résurrection se réjouir, que Dieu aime, sauve et glorifie, mais vous ne pouvez pas les atteindre. Au milieu, la mort a régné sur vous tous. C'est ce qui se passera. La génération d'aujourd'hui, à quoi vous sert-elle ? Votre argent ne vous sauvera pas, votre bâtiment, votre caverne, votre tour, votre garde, votre canon, votre tank, votre jet et votre vaisseau, tout cela sera de la poussière. Qui vous sauvera ? Je vous dis tout ce qui va se passer. Le temps est venu. Une génération que vous n'entendez pas. Alors que ce message est en cours de préparation aujourd'hui, ne vous avons-nous pas déjà conseillé nos diverses déclarations et enseignements ? On ne vous l'a pas dit ? Lorsque nous donnons des conseils à nos enfants, à nos auditeurs, vous, l'arrogant, avez fait confiance à votre Père, le Deville, le vieux serpent, le faux prophète, et vous vous êtes moqué de nous. De leader en leader, de leader religion croyant, ne riez-vous pas tous ? Quand nous voyons la mort vous couvrir, inquiets de vous faire sortir votre âme, c'est le résultat de votre travail, plus que la surprise, sachez que nous ne vous comprenons pas, sauf pour nous émerveiller du juste jugement de Dieu. Ainsi, ceux qui sont venus avant vous aujourd'hui, nous pouvons vous assurer qu'ils seront réalisés rapidement. Puissent-ils vous donner de la persévérance ? Que restera-t-il sur terre ? Celles qui sont des choses utiles à la vie humaine resteront, mais elles ne doivent pas nuire à la vie spirituelle. Mais vous mourrez, en laissant derrière vous toutes vos richesses stockées aux gens de la résurrection. Qui est-elle empereur de Wodro ? Dans quel but est-il pensé par Dieu Tout-Puissant ? Où est-il ? Qu'est-il va-t-il exécuter ? Où règne-t-il ? Quel état régnera-t-il ? Qui a révélé cette vérité ? Qu'ont dit les pères de ce roi ? Par le Fikar et Yuzu, par le livre de Jèd le Fikator, par le livre de Diresa et Nuriel, par la prophétie de Sabella, par le livre de Shinoda et dans d'autres livres, sur elle empereur de Wodro a été mentionné. Il est révélé dans la parole de Dieu, que beaucoup n'ont pas encore comprise. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sur Youtube, Facebook et d'autres réseaux sociaux parlent de l'empereur de Wodro de différentes manières. Il y a aussi des gens qui s'opposent ardiment à ce qu'un tel roi ne vienne pas, ceux-ci sont souvent mariés à des hérétiques. Tout d'abord, nous examinerons les paroles du Dieu Tout-Puissant dans le 49e chapitre d'Isaïe et en viendrons au reste de l'idée. Les paroles de Dieu Tout-Puissant disent « Écoutez-moi, ô accent circonflexe il est écouté, peuple, de loin, l'Éternel m'a appelé dès le sein maternel, des entrailles de ma mère il a fait mention de mon nom. Et il a fait de ma bouche une épée tranchante, dans l'ombre de sa main, il m'a caché et fait de moi un manche poli, dans son carquois, il m'a caché, et il m'a dit, tu es mon serviteur, ô accent circonflexe Israël, en qui je serai glorifié. Alors j'ai dit, j'ai travaillé en vain, j'ai dépensé ma force pour rien et en vain, cependant mon jugement est avec l'Éternel, et mon œuvre avec mon Dieu. Et maintenant, dit l'Éternel, qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour être son serviteur, pour le ramener à lui, même si Israël n'est pas rassemblée, mais je serai glorieuse aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu sera ma force. Et il dit, c'est une chose légère que tu sois mon serviteur pour susciter les tribus de Jacob et pour restaurer les préservés d'Israël, je te donnerai aussi pour lumière aux païens, afin que tu sois mon salut pour le bout de la terre. Ainsi dit l'Éternel, le Rédempteur d'Israël, et son Saint, à celui que l'homme méprise, à celui que la nation a horreur, à un serviteur des chefs, les rois verront et se lèveront, les princes adoreront aussi, à cause de l'Éternel qui est fidèle, et le Saint d'Israël, et il te choisira. Ainsi dit l'Éternel, je t'ai entendu en un temps agréable, et au jour du salut je t'ai aidé, et je te préserverai, et je te donnerai comme alliance du peuple, pour établir la terre, pour faire hériter les héritages désolés, afin que tu dises aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils nourriront dans les chemins, et leur pâturage seront dans tous les hauts lieux. Ils n'auront ni faim ni soif, ni la chaleur ni le soleil ne les frapperont, car celui qui a pitié de les conduira, même par les sources d'eau il les guidera. Et je ferai de toutes mes montagnes un chemin, et mes routes seront élevées. Voici, ceux-ci viendront de loin, et voici, ceux-ci du nord et de l'ouest, et ceux-ci du pays de Sinim. Chantez, siieux et sois joyeux, ô accent circonflexe terre et éclatez-vous en chantant, montagne, car l'Éternel a consolé son peuple, et aura pitié de ses affligés. Mais si on dit, l'Éternel m'a abandonné, et mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son enfant qui t'aide, pour ne pas avoir compassion du fils de son ventre ? Oui, ils peuvent oublier, mais je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Tes enfants se hâteront, tes destructeurs et ceux qui t'ont détruits sortiront de toi. Lève tes yeux tout autour, et voici, tous ceux-ci se rassemblent et viennent à toi. Comme je suis vivant, dit l'Éternel, tu te vêtiras certainement avec eux tout, comme d'un ornement, et tu les lieras à toi, comme le fait une épouse. Car tes déserts et tes lieux désolés, et le pays de ta destruction, seront encore trop étroits à cause des habitants, et ceux qui t'ont englouti seront loin. Les enfants que tu auras, après avoir perdu l'autre, diront encore à tes oreilles, la place est trop étroite pour moi, donne-moi la place que je puisse habiter. Alors tu diras dans ton cœur, qui m'engendrerai ceci, vu que j'ai perdu mes enfants et que je suis désolé, captif, et que je me suis éloigné et qui en a parlé. Voici, je suis resté seul, ceci, où était-il ? Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je lèverai ma main vers les païens, et j'établirai mon étendard vers le peuple, et ils amèneront tes fils dans leurs bras, et tes filles seront portées sur leurs épaules. Et les rois seront tes pères nourriciers, et leur reine tes mères allaitantes, ils se prosterneront devant toi, le visage tourné vers la terre, et lècheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, car ceux qui m'attendent ne seront pas honteux. La proie sera-t-elle enlevée au puissant ou le captif légitime délivré ? Mais ainsi dit l'Éternel, même les captifs des puissants seront enlevés, et la proie des terribles sera délivrée, car je combattrai avec celui qui conteste avec toi, et je sauverai tes enfants. Et je nourrirai ceux qui t'oppressent avec leur propre chair, et ils seront ivres de leur propre sang, comme du vin doux, et toute chair sera que moi, l'Éternel, je suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. L'ensemble du chapitre 49 d'Esaïe concerne l'empereur éthiopien Te Wodro, à propos de la résurrection de l'Éthiopie, il nous parle aussi de la pensée de ceux qui sont appelés Israël par leur chair par Dieu. Nous analyserons le mot en détail. Dans ce cas, le problème du malentendu sincère sera résolu. Leur culpabilité, leur trahison, leur déformation de la vérité, vous aurez-en de l'apostasie de l'ancien serpent, des disciples du faux prophète dragon et des milliards de personnes dans le monde. Vous qui avez dit, je n'ai pas suivi le livre apocryphiaire, vous qui avez dit qu'il n'y avait pas de résurrection de l'Éthiopie, comme l'a dit le prophète Daniel, dans les derniers jours de la fin, il y aura beaucoup de connaissances. L'homme se lèvera pour enquêter sur la vérité de Dieu par sa sagesse. Laissez-nous, les serviteurs de la Trinité, vous dire quelle est votre mauvaise nouvelle, parce que vous n'avez pas la foi pour révéler la vérité du Dieu Tout-Puissant. Une de vos lentes trompeuses dit que nous ne croyons pas en dehors de la Bible. Parce que vous êtes les créatures du faux prophète, je vous ai donné une parole prophétique claire et sans équivoque de la Bible que vous croyez. Les prophéties des patriarches que vous avez rejetées sont toujours valables. Jetons un coup d'œil aux implications le maudit, écoutez, au accent circonflexile, à moi et écoutez, vous gens, de loin. Son implication est, les îles signifient les pays et les gouvernements. Dieu vous dit d'écouter tous les descendants d'Adam, qui étaient dispersés sur la terre. Le maudit, et l'Éternel m'a appelé dès le Saint-Méternel, des entrailles de ma mère il a fait mention de mon nom. Et il a fait de ma bouche une épée tranchante. Son implication est, Dieu a créé chaque créature pour sa gloire et son caractère et sa vie selon sa volonté, et il l'a fait partout selon sa destinée. Il marchera également sur terre, tout comme le destin du Dieu Tout, puissant et déterminé. Quand nous sommes créés, quand il nous permet de nous soumettre à sa volonté et de vivre dans son pays, il a mis les ténèbres et la lumière devant nous, afin que nous puissions aller où nous voulons. Lorsque nous faisons de bons choix, on nous donne un bon ange pour nous guider. Cela nous permet d'apprendre comme Dieu le veut, parce que nous avons choisi le bien. Celui qui marche selon la volonté de Dieu est enseigné par Dieu. Pour ses desseins et ses volontés, Dieu choisit des gens parmi l'humanité pour son service. Le roi David a été choisi par Dieu et fait pour servir son dessein, le roi David, qui a compris ce qu'était la volonté et le dessein de Dieu, a dit, « Pendant que j'étais encore dans le ventre de ma mère, je suis devenu connu de vous, avant de devenir mêlé d'os et de sang. Dieu l'a appelé hors de l'utérus dans un but précis. Ainsi, le choix de Dieu a été fait avant la création du roi David. Avant que tous les prophètes et apôtres ne soient unis dans le sein de leur mère, il les a choisis pour son plan. Il a fait son élu comme une épée tranchante. Ils ont secoué le monde avec leurs paroles, parce que Dieu est le Saint-Esprit qui agit dans leur corps, dans leur langue. Le maudit, à l'ombre de sa main, il m'a caché et fait de moi une tiche polie, dans son car quoi il m'a caché, son implication est, aujourd'hui, vous entendez la parole de jugement de Dieu, sa réprimande à travers les messages de l'Ethiopie et la lumière du monde. Mais vous ne m'avez pas vu le serviteur de Dieu en personne, pourquoi ? Parce qu'il m'a caché jusqu'à ce que l'heure vienne. Il me cache depuis plus de quinze ans. Dans ce, vous devez connaître les méthodes de travail de Dieu. La parole dit, et me dit, « Tu es mon serviteur, ô accent circonflexe Israël, en qui je serai glorifié. Alors j'ai dit, j'ai travaillé en vain, j'ai dépensé ma force pour rien et en vain, cependant mon jugement est certainement avec l'Éternel, et mon travail avec mon Dieu. » Son implication est, Dieu parle clairement à qui il a choisi, il dit, « Tu es mon serviteur. » Le Dieu Tout-Puissant est honoré à cause de tout le bien qu'il a fait dans ce vase choisi. Mon peuple, je suis vraiment surpris quand je dis ce mot, le mot était dans mon cœur, c'est le mot que j'avais l'habitude de transmettre dans mon esprit, j'ai travaillé en vain, j'ai dépensé ma force pour rien et en vain, pourtant mon jugement est certainement avec l'Éternel, et mon œuvre avec mon Dieu. Quand j'ai exprimé cette vérité, j'ai eu le sentiment que j'étais l'auteur du mot. Dans ce message, je ne veux pas parler de ma propre vie et de ma souffrance, qui quiconque veut savoir, il peut demander au Dieu Tout-Puissant, « Si vous ne vous dépêchez pas, tout sera révélé, vous l'entendrez parce que rien ne restera à sortir de la lumière. » Personnellement, je ne veux pas penser d'où je viens. Quand j'y pense, je suis tellement nerveux que je ne peux pas le supporter, alors je dois le sauter. Ma récompense et mon jugement sont toujours entre les mains de Dieu. Comme vous le savez tout, la bataille avec le faux prophète, le vieux serpent, qui régnait sur le monde et gouvernait le monde à sa guise, a commencé dans mon enfance. Sans que je réalise mon âme, le diable a tenté de me détruire de tant de manières. Je n'ai pas souffert de ma volonté. Laissez tout le reste, à partir du moment où j'ai reçu l'ordre de vous livrer les messages, il n'a pas été facile de vous joindre au message lors de chaque message. Il a été payé un lourd tribut que je ne décrirai pas aujourd'hui. La stratégie d'attaque du diable est multiple. Bien que nous soyons passés par la puissance de Dieu, nous avons été grandement blessés. En tant qu'individu et en tant que famille, j'en ai payé le prix le plus élevé. J'ai donné toute ma vie. Beaucoup recherchent la gloire, la richesse et la louange, c'est le désir de la chair. Mais pour ceux qui comprennent la vérité et aiment Dieu, cela n'a pas de sens. Tout leur désir repose lorsque les mots de ce monde sont bientôt partis et qu'ils vont vers leurs ancêtres au paradis. En termes de douleur et de souffrance que j'ai vu dans ma vie, cela m'a rendu très triste de vivre sur cette terre. Même si je reste, je ne peux le faire que pour la volonté de Dieu, pour sa gloire, pour son nom glorieux et pour mon service envers Lui. Aujourd'hui, moi, l'esclave de la Trinité, je vis pour le servir, pour Lui obéir, pour faire Sa volonté et pour faire la volonté de ma mère, la Vierge Marie. À part ça, rien ne satisfait mes désirs. Je vais finir ma course, quand j'ai fait d'autres peuples pour adorer mon Dieu, quand je vois quand la volonté de Dieu est faite, et que Dieu Tout-Puissant a été loué par tous les hommes, c'est toute ma compensation. Je n'ai aucun désir de ce monde. Je n'ai rien à me soucier de mon corps. Bien sûr, vous pouvez être choqués par ce que vous entendez. Le monde entier va gouverner par moi, je suis vaniteux, juste des ordures. Je suis le moindre de vous. Mais il m'a gracieusement couvert de sa miséricorde, il a couvert mes péchés honteux, il a payé un prix élevé pour moi, encore une fois, il a décidé de me mettre dans un endroit qui dépasse l'imagination du cerveau. Depuis que j'ai entendu cela, j'ai fait un argument fort pendant de nombreuses années avec le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Je lui ai dit que cela me dépasse et que je ne suis pas digne, il a dit non. J'ai aussi demandé à ma mère, la Vierge Marie. Elle a dit non. Mais, parce que le temps révèle tout, il n'est pas préférable de trop parler. Passons au mot suivant. La parole dit, et maintenant, dit l'Éternel, qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour être son serviteur, pour lui ramener Jacob, même si Israël n'est pas rassemblée, et je serai encore glorieuse aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu sera ma force. Et il dit, c'est une chose légère que tu sois mon serviteur pour susciter les tribus de Jacob et pour restaurer les préservés d'Israël, je te donnerai aussi pour lumière aux païens, afin que tu sois mon salut pour le bout de la terre. Ainsi dit l'Éternel, le Rédempteur d'Israël et son Saint, son implication est, comme vous pouvez le voir, la parole du Dieu Tout, Puissant, aujourd'hui, vous ne savez pas qui est le roi Thwodro. Ainsi que, c'est la vérité pour ceux qui disent non. Découvrez pourquoi il a été appelé, qui l'a appelé, qui l'a nommé. Vous entendez tout quand notre Seigneur Jésus l'encourage que c'est très facile pour Dieu, ce qui est difficile et mortel pour lui. La parole continue, à celui que la nation aborde, à un serviteur des chefs, les rois verront et se lèveront, les princes adoreront aussi, à cause de l'Éternel qui est fidèle, et du Saint d'Israël, et il le fera choisissez-vous. Son implication est, partout dans le monde, pour ceux qui sont esclaves des dirigeants, le juste jugement de Dieu, la vérité que Dieu révèle, tous les royaumes qu'ils vous choquent, avec le processus de leur destruction, ils se prosterneront devant l'Empereur Thwodro, volontairement ou non. C'est ce que la parole vous dit. La parole dit, ainsi dit l'Éternel, je t'ai entendu en un temps agréable, et aujourd'hui salut je t'ai secouru, et je te préserverai, et je te donnerai comme alliance du peuple, établir la terre, pour faire hériter les héritages désolés, afin que tu dises aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Son implication est, Dieu lui a assuré qu'il avait protégé, écouté et protégé son serviteur au milieu de grandes tribulations. Remarque. Il dit, pour établir la terre, il a ordonné à son serviteur de restaurer ceux qui étaient perdus et ceux qui étaient perdus. Puis encore le mot dit, afin que tu dises aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Point virgule la première tâche du roi était d'exposer et d'emprisonner ceux qui avaient été emprisonnés, persécutés, persécutés par le diable et persécutés pour leur foi orthodoxe de oie et d'eau. Dieu dit alors, donne-toi pour alliance du peuple, ainsi, Dieu a donné le roi à son peuple, comme il l'a promis. Le mot dit, ils nourriront dans les chemins, et leurs pâturages seront dans tous les hauts lieux. Ils n'auront ni faim ni soif, ni la chaleur ni le soleil ne les frapperont, car celui qui a pitié de les conduira, même par les sources d'eau il les guidera. Et je ferai de toutes mes montagnes un chemin. Son implication est, il nous dit que dans les bons moments à venir, dans la résurrection, il guidera son peuple à travers ses serviteurs, et il sera avec eux et éliminera les obstacles. Personne n'est plus grand qu'une montagne, le Dieu Tout-Puissant a promis qu'il enlèverait tout et ferait son chemin. Les fausses croyances des forces des gouvernements montagnards d'aujourd'hui seront éradiqués. C'est la vérité. Le mot dit, et Méroute seront exaltés. Son implication est, tous les jugements justes de Dieu, pour tous ceux qui ont été appelés à sa résurrection à ce moment-là, tous les chemins mènent à la paix, aux bénédictions, à l'amour, à la joie, Dieu sera adoré de tout un cœur, d'un esprit entier, d'une âme entière. Ce sera un temps de lumière glorieuse et exaltée. Le mot dit, voici, ceux-ci viendront de loin, et voici, ceux-ci du nord et de l'ouest, et ceux-ci du pays de Sinim. Chantez, siyeux et sois joyeux, ô accent circonflexe terre et éclatez-vous en chantant, montagne, car l'Éternel a consolé son peuple, et aura pitié de ses affligés. Son implication est, dans les jours à venir, à la résurrection, ils viendront en Éthiopie pour se réconforter de toutes les parties de la terre. Dieu réconforte tous ceux qui sont sauvés de la colère de Dieu. Parce qu'il a fait miséricorde à son peuple, les cieux et la terre, et les royaumes, crieront de joie, à cause du juste jugement de Dieu. C'est ce qui se passera. La parole dit, mais si on dit, l'Éternel m'a abandonné, et mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son enfant qui t'aide, pour ne pas avoir compassion du fils de son ventre ? Oui, ils peuvent oublier, mais je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Tes enfants se hâteront, tes destructeurs et ceux qui t'ont détruit sortiront de toi. Son implication est, ce mot parle pour ceux qui sont appelés Israël par leur chair. Dans la résurrection à venir, Israël tel que décrit dans le Message 3, elle a le droit à l'autonomie gouvernementale sous le gouvernement léger du monde éthiopien. En saisissant son peuple qui a échappé à sa colère, en tant que jeune sœur éthiopienne, elle est réconfortée par le leadership spirituel de l'administration spirituelle orthodoxe éthiopienne Tewaedo. Dieu au sujet des premiers prophètes, apôtres et pour leur vie qu'ils ont payé pour lui, ils sont nés et aimés de Dieu comme son peuple. Même s'ils le nient, même s'ils l'ont trahi à mort dans une grande apostasie, ils ne se repentent toujours pas, mais quand Dieu Tout-Puissant a visité le monde à la dernière heure, il s'est senti désolé pour son peuple. Il se souvint des premiers jours d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des pères fondateurs de Moïse, Elie et David. C'est ainsi qu'Israël a eu sa chance. La parole dit, Lève les yeux tout autour, et voici, tous ceux-ci se rassemblent et viennent à toi. Comme je suis vivant, dit l'Éternel, tu te vêtiras certainement avec eux tout, comme d'un ornement, et tu les liras à toi, comme le fait une épouse. Car tes déserts et tes lieux désolés, et le pays de ta destruction, seront encore trop étroits à cause des habitants, et ceux qui t'ont englouti seront au moins. Les enfants que tu auras, après avoir perdu l'autre, diront encore à tes oreilles, La place est trop étroite pour moi, donne-moi la place que je puisse habiter. Alors diras-tu dans ton cœur, qui m'engendrerait ceci, vu que j'ai perdu mes enfants et que je suis désolé, captif, et que je vais et reviens ? Et qui en a parlé ? Voici, je suis resté seul, ceci, où était-il ? Son implication est, Dieu est fermé à confiance en sa parole. Quand Dieu se souvient de l'Éthiopie, il est réparé dans son intégralité, quand le Dieu Tout-Puissant se souviendra de l'Éthiopie, il restera toutes ces choses qui ont perdu, toutes désespérées, qu'elle a été persécutée. Toute désolation fleurira, l'Éthiopie sera le réconfort de la terre entière. Ainsi, autant que sa terre est pleine, elle sera pleine des époux de la résurrection. Son territoire sera vaste. Éthiopie désespérée, des êtres humains naîtront à nouveau de la foi orthodoxe de oie et d'eau du monde entier, ils seront comme des bijoux pour elle glorieuses. La parole dit, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je lèverai ma main vers les païens, et j'établirai mon étendard vers le peuple, et ils amèneront tes fils dans leurs bras, et tes filles seront portées sur leurs épaules. Et les rois seront tes pères nourriciers, et leur reine tes mères allaitantes, ils se prosterneront devant toi, le visage tourné vers la terre, et lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel. Son implication est, quand Dieu dit, je lèverai la main vers les nations, je mettrai mon dessein contre mon peuple, en bonne période, pendant la période de réparation, cela indique que les gentils seront appelés à la vérité et que Dieu les appellera dans le pays où sa révélation sera honorée, l'Éthiopie. Le mot dit, car ils n'auront pas honte de m'attendre. Son implication est, ceux qui m'attendent n'auront pas honte. Comprenez-vous vraiment les implications de ce mot ? Oui. Je crois qu'une personne ayant la conscience tranquille le remarquera. L'Éthiopie est une terre de foi orthodoxe de Thoïdo, une terre aimée de Dieu. Une terre où vivent des personnes ayant une foi forte. Pendant longtemps, elle avait attendu avec espoir son Sauveur, Jésus et sa mère, comme l'alliance qui lui avait été donnée. Père et mère, ils ont hérité de cette vérité pour leurs enfants et ils l'ont saluée avec espoir et sont allées au ciel. Famille de Dieu, enfant de la Vierge Marie, le grand prophète Isaïe a vécu avant la naissance de notre Seigneur. La grande promesse de l'Éthiopie, le grand espoir pour l'avenir, lui a été révélé par le Dieu Tout-Puissant, avait enregistré cette alliance dans son livre prophétique. Quand le moment est venu, Dieu est venu révélant sa parole et son mystère. Que l'Éthiopie est une terre de promesses, très peu de gens qui ont cru et compris cette vérité n'ont pas attendu le désespoir, ils étaient pleins de foi que Dieu y arrivera un jour. Nous aussi, les messagers, l'attendions également avec impatience. Dieu, le Tout-Puissant, ne déçoit pas ceux qui ont confiance en Lui. C'est la vérité. C'est l'espoir que je vous dis aujourd'hui, vous y êtes parvenus. Ceux qui ne croient pas et méprisent Dieu, ceux qui disent que Dieu ne peut ni juger ni sauver, ils le verront, quand il les emporta avec son juste jugement. Car, ils se moquaient du mot, ils ont changé la vérité en mensonges, ils croyaient aux fausses croyances, ils ont détruit ceux qui sont vraiment debout, ils se sont prosternés devant le diable, le dragon et le faux prophète. Ils ont rejeté la vérité révélée dans Jean Apocalypse 20. Ils ont défié et persécuté les vrais gens. Ils se sont ardiment opposés au message de l'Éthiopie, lumière du monde, qu'il a exprimé l'espoir de l'Éthiopie. Aujourd'hui, le chapitre complet d'Isaïe 49, comme décrit ci-dessus, comment pouvez-vous le nier ? Parce que vous êtes toujours les enfants du faux diable, et vous pouvez essayer de commettre un péché parce que vous êtes un menteur. Mais je veux vous assurer qu'une chose, il n'y a pas de temps. C'est fini. Vous êtes en retard. Maintenant, tout est chargé devant vous. Il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas de cachette. C'est fini. Le maudit, la proie sera-t-elle enlevée aux puissants, ou le captif légitime sera-t-il délivré ? Mais ainsi dit l'Éternel, même les captifs des puissants seront enlevés, et la proie des terribles sera délivrée, car je combattrai avec celui qui conteste avec toi, et je sauverai tes enfants. Et je nourrirai ceux qui te pressent avec leur propre chair, et ils seront ivres de leur propre sang, comme du vin doux, et toute chair sera que moi, l'Éternel, je suis ton Sauveur et ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Son implication est, parce que le monde d'aujourd'hui est plein de fierté, ils n'écoutent pas. Même si d'autres qui sont meilleurs de nous parlent, ils n'écouteront pas, car ils sont puissants. Un pays pauvre prendra-t-il ce qu'il veut des États-Unis, de la Russie ou du Royaume-Uni ? Impensable. On ne peut pas imaginer un pays du Tiers-Monde, un pays africain qui dit que je vais me battre contre l'Europe et lutter contre toutes les superpuissances. Mais il est clair que cette vérité crue par tous les gens modernes. Soyez surpris, cette vérité s'inversera. Comment est-ce possible ? Oui il peut. Pour ceux qui disent que ce n'est pas possible, car c'est possible avec Dieu. Remarquez, les captifs des puissants seront emmenés. Ils seront libres de la main des superpuissances. Les prisonniers qui sont-ils prisonnières par les tyrans de cet âge échapperont. C'est la vérité. Mon peuple, faites attention. Vous verrez la vérité devant vous en action. Tous les dirigeants de l'époque, qui ont plaisanté sur la parole de Dieu, seront consumés par le feu. Les superpuissances du monde, vous relâcherez ceux que vous tourmentez sur terre sans le vouloir. Lorsque vous êtes consumés par le feu, lorsque vous demandez la mort, vous faites plus que ce qui est exigé de vous. Devant l'Éthiopie bien-aimée de Dieu, vous serez dépoussiérés, vous serez méprisés et humiliés. Tout ce sur quoi vous comptez, tout ce qui est la source de votre fierté sera instantanément comme de la fumée devant vous. Parce que vous êtes en guerre avec l'Éthiopie. Cet acte est un conflit avec Dieu. La parole du jugement, qui décrit la gravité de vos souffrances, mangera votre chair et boira votre sang comme du vin. De cette manière, toute chair le verra. Vous savez alors que la médecine éthiopienne est Dieu Tout-Puissant. Mon peuple, la prophétie d'Isaïe montre très clairement et l'empereur de Wodro, à quoi ressemblera la résurrection de l'Éthiopie et comment elle se déroulera. Et c'est à votre porte pour jouer. Une fois ce message publié, il est commandé par le Dieu Tout-Puissant que toutes les actions soient entreprises. À ce moment où nous sommes aujourd'hui, quand la terre est secouée par le mensonge matin et soir, à une époque où petits et grands étaient accros à la télévision, l'un des problèmes actuels couvrant les médias sociaux, YouTube, Facebook, etc. En même temps, la question du départ et de l'arrivée de l'empereur de Wodro était un problème majeur. Certains sont opposés à la résurrection éthiopienne, compte tenu de la situation actuelle et de la tourmente mondiale, certains vont à l'encontre de la parole de la prophétie et essaient de plaire aux dirigeants du jour. Certains essaient même de gagner beaucoup d'argent sur YouTube en proposant quelque chose de nouveau. La plupart d'entre eux obéissent au diable, parce qu'ils ont entendu de leur seigneur que leur accomplissement allait arriver, ils essaient vraiment d'empêcher les gens d'entendre la vérité et de les induire en erreur. Comme on dit, le roi est ici, citant divers livres de prophéties, il y a tellement de pages qui parlent de son pays d'origine, de sa destination, de son lieu de naissance. Comme ils l'ont dit, beaucoup se réfèrent au livre Ficard et Yezu qui se trouvent en Angleterre, ils rendent les gens confus, l'interprétant à leur guise. Parce que la conversation est la nourriture de l'homme moderne, il écoute des mensonges, mêlés à quelques vérités, et entend sans tout choisir. Ainsi, il a confondu apostat les dirigeants et les gouvernements des temps modernes, ainsi que les croyances apostates du faux prophète du diable, ils essaient de déformer cette vérité, de l'exagérer et de la déformer. Le monde redouté et aussi leur conducteur le diable, l'ancien serpent, le dragon et le faux prophète sont bien conscients de ce fait. Ils comprennent la vérité. Remarque. Ce sont les dirigeants et les dirigeants que le diable a établis sur terre, que le diable a rejeté Dieu, que le diable veut renverser le royaume du Dieu tout-puissant et qui se sont battus pour que ce rêve devienne réalité. Alors ils se battent toujours. Il n'y a pas de place pour eux dans le ciel. Ils sont vaincus, enveloppés et jetés au sol. Aujourd'hui, leur forteresse terrestre est sur le point de s'effondrer. Dieu sera glorifié dans le pays par ses fidèles serviteurs. Nous le voyons ici engagé dans une bataille féroce, car cette vérité est sur le point d'être engloutie. Ce doit être. Mais ils ne veulent pas que cela se produise. Parce que c'est la fin de leur existence. Non seulement qu'eux, car ceux qui ne croient pas se battent contre Dieu qui nous a créés et eux. Pas étonnant, s'ils sont submergés par le choc, car Dieu va être glorifié dans leur pays. Cette vérité éclairera la terre qui était dans les ténèbres. Le Seigneur de toute la création doit être glorifié dans son juste jugement sur la terre et dans le ciel. Car Dieu est un juge juste. Alors, quand est l'Empereur de Wodro et Ouin par le pouvoir de Dieu, comment le chef de ces ténèbres le recevra-t-il ? L'Empereur sait aussi qu'ils ne l'accepteront pas avec une heureuse cérémonie. Quelle communion ont les ténèbres et la lumière ! Le Roi est venu pour accomplir la volonté du Dieu qu'il a créé, pour veiller sur toute chose sur terre pour le nom glorieux de Dieu. Donc, s'ils veulent le détruire, il le faut pour eux. En tout cas, leur lutte n'est pas facile. La sagesse du diable n'a pas emporté, il est clair qu'il a conçu de nombreuses stratagèmes pour la détruire. Alors ne soyez pas surpris du chaos. Lorsque la vérité de Dieu est révélée, toutes les forces des ténèbres n'ont ni lieu ni fin, et l'ennemi est grandement perturbé. Mon peuple ! Que c'est une personne dans le noir si les autres font ce qu'ils veulent de lui. Il ne sait rien. Ils font ce qu'ils veulent. C'est la vérité. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le diable a complètement assombré le monde et l'a plongé dans une mer de péchés. Génocide, guerre, guerre frontalière, sectarisme, guerre par religion. Comme chacun sait, le monde se bat en se divisant en deux parties selon le plan du diable. Parce qu'ils sont soumis à sa volonté, ils obéissent à ses commandements. Le souhait de tous les gouvernements est que j'apporte une meilleure paix et prospérité à la démocratie, la justice de Satan. Votre méthode est préférable de faire ceci, non, c'est mieux, parce qu'ils sont organisés par le diable de cette manière, ils sont arrivés ici en combattant les uns les autres pendant des milliers d'années. La vie de rêve du diable est décorée quand il a rendu le monde sombre. Son rêve est devenu réalité et conduit des milliards. Si l'homme connaît son Créateur, s'il marche selon sa volonté, s'il aime et obéit à ses commandements, alors il est entré dans le monde de la lumière. S'il comprenait la volonté de Dieu, s'il sait ce qu'il gagnera à y vivre, il est vraiment heureux d'être atteint à la lumière de l'avenir, et il deviendra réconforté, il sera l'héritier du royaume et des bénédictions de la terre et du monde à venir. Sachant cela, le diable a été combattu plus durement pour empêcher que cela ne se produise, aussi il le fait maintenant. La rébellion est endémique, aujourd'hui, l'humanité meurt comme une feuille. Le sang humain coule comme un torrent, selon le plan du diable. Il n'y a pas d'interruption. Combien de sang innocent a été versé dans notre pays ? Combien de pauvres sont morts ? Combien de maisons ont été détruites ? Combien sont morts de faim et de guerre ? Combien ont été tués par leurs semences ? Combien de ces croyances de oie et d'eau ont été écrasées ? Vous ne le voyez pas clairement ? Ne voyez-vous pas ce que le gouvernement éthiopien, gouverné par l'ancien serpent, le dragon, le faux prophète, fait pour satisfaire les désirs du diable, pour détruire le chemin de la vérité ? Gouvernement s'envergogne. Il a accepté la fraude, la tromperie et les tactiques, comme une bonne connaissance. Sa bouche de beurre, son couteau de cœur un tel chef, le diable, qui cherche à nous détruire, nous a planté. Combien d'éthiopiens pauvres sont morts à cause de leur race ? Combien de croyances de oie et d'eau ont été détruites ? Combien de nos églises ont été détruites et incendiées ? Combien ont été persécutées ? Combien sont devenus un jouet arabe ? Combien d'efforts ont été faits pour détruire notre pays ? Pourquoi l'Ethiopie est-elle devenue le centre de toutes les destructions ? C'est clair et sans ambiguïté. Le vieux serpent, le dragon, le faux prophète, les escrocs accélèrent leurs rêvés courts, c'est parce que les esclaves de la Trinité que Dieu a habilité se lèveront d'Ethiopie qui est l'héritage de la Vierge Marie. La mort de notre ennemi a également été annoncée par cette Ethiopie tant détestée. L'Ethiopie est aimée et choisie par Dieu. Toute sa vie, elle a honoré son Dieu, un peuple qui pratique ce culte de tout son cœur, il est toujours là. Cette vérité, cette lumière, il a poussé le diable à prononcer sa condamnation à mort. Ethiopie est une terre où la gloire de la Trinité est révélée et louée. Qu'est-ce que nous entendons par là ? Oui. Le Dieu trinitaire, le Créateur de toute création, le Créateur de toute chose, le Créateur du visible et de l'invisible, le Créateur de la terre et des cieux, le Seigneur qui nous a aimés et nous a créés à son image, toute la création dans les cieux le loup continuellement, de jour comme de nuit, la terre devrait le louer. Quand toutes les créatures au-dessus le loup, seul l'homme s'est rebellé. C'est parce que le diable, qui a jeté sa gloire dans le ciel, a été jeté sur la terre, au lieu de nier et de condamner cet ennemi rebelle, il a rejeté le Créateur et est devenu un sujet du diable. Point virgule un jugement fort est arrivé à sa porte, car il n'a pas écouté les conseils ou les réprimandes. Une fois cela fait, notre foi teoué et d'eau prévaut et brille comme le soleil, le monde dans lequel la Trinité d'Abraham, notre Vierge Mère, nos Saints Pères, nos Mères, les martyrs seront loués, sera créé. Dieu le Saint-Esprit sera son guide. Comme un courant sans fin, le nom du Dieu Tout-Puissant est loué jour et nuit. La gloire de la Trinité couvrira également la terre. Tous ses serviteurs, qu'il aimait, seront vêtus de robe blanche et seront glorifiés avec lui. Cela arrivera. C'est pourquoi nous mentionnons le mot ci-dessus plusieurs fois au début. Éthiopie est l'héritage de la Vierge Marie. Oui, Sainte Mère, et sa gloire haut dans les Messieurs, Mère de notre Sauveur Jésus, Reine, et la Reine de la Terre, Dieu a aussi donné à son bien-aimé Éthiopie comme expression d'héritage, l'Éthiopie est aussi la terre où la gloire de la Vierge Marie se révèle et l'eau. Cela prouve clairement que le monde entier ne peut être sauvé sans l'intercession et la maternité de la Vierge Marie. Que la Trinité a donné la bénédiction, la miséricorde, la santé et la longévité par l'intercession aimante de la Vierge Marie, une génération qui savait cela, cette génération victorieuse est aussi patriotique de Thoïdo, et il l'appelle Mère, il est bien conscient de sa dignité, la déclaration ci-dessus nous l'assure. Éthiopie est la lumière du monde. Oui, elle est. Le monde entier la méprisait. Vous avez méprisé Thoïdo orthodoxe. La foi de confiance pour son Dieu, les apôtres et les prophètes ont écrasé leurs os et ont versé leur sang pour elle, la foi que le Dieu Tout-Puissant aimait et respectait, vous détestiez Thoïdo et vous vous êtes battus contre elle. Même si notre ennemi, le diable, contrôle le monde entier, vous ne pouvez pas détruire l'Éthiopie. Elle est donc restée ferme à la porte où vous avez brûlée, a fait confiance à son Dieu et a été victorieuse pendant tout ce temps. Le monde entier a été donné à la captivité. À ma connaissance, cela fait quinze ans que le Dieu Tout-Puissant a choisi l'Éthiopie pour être la lumière du monde. Nous faisons donc toujours connaître cette vérité dans toutes nos actions. Éthiopie est le chef du monde. Oui, elle est. Le gagnant est l'église orthodoxe éthiopienne de Thoïdo. Mon peuple, Dieu a créé cette terre pour que nous vivions en tant qu'invités. L'Éthiopie a vécu, confiant dans les ordonnances et les lois de Dieu, elle est passée à l'ombre de la mort, à cause de cela, elle est devenue aimée, honorée, récompensée par le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, le tout monde a donné à elle comme captif. L'Éthiopie dirigera le monde par l'intermédiaire du gouvernement éthiopien mondial léger en faisant de l'Éthiopie son centre. La vérité décrite ci-dessus se réalisera sur les tombes du diable et de ses esclaves. À cause de ce, le diable était agité, car il confirmait que cette vérité était vraie. C'est un must. Il faut le faire. Cela sera fait, car c'est la vérité de Dieu. Ainsi, il doit en être ainsi que le diable et son adultère iront dans leur tombe, et le peuple de Dieu triomphalement dans le monde de la résurrection, pour éviter cela, le diable, les croyances qu'il a construites dans l'apostasie, hérétiques, catholiques, musulmans, savants, paysans asiatiques, etc. Cela les a tous obligés à nier et à utiliser tant d'autres méthodes. Il n'y a personne sur Terre qui ne vend de son âme pour sa nourriture, pour le diable. La majeure partie du monde est vendue. Il a obéi au diable parce que sa vie est pleine, et il doit le faire. Ainsi, Dieu a choisi, honoré et loin ses serviteurs sur Terre pour accomplir sa volonté et ses commandements. Les meilleurs objets sélectionnés à cet effet le savent et ils se sont assis à leur place. Ils attendent son ordre. Comme vous le savez tout, notre Sauveur Jésus a dit aux apôtres, tant que vous ne recevrez pas de puissance, vous ne devez pas quitter Jérusalem, vous devez porter la puissance. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Vous devez tout savoir que les serviteurs ou un ordonné de Dieu attendent toujours ce commandement. Il faut savoir qu'il y a trente-neuf rois sous elle empereur Thwodro. Il faut savoir qu'en plus d'eux hiérarchiquement, il y a aussi ceux qui ont été nommés au rang de prince et de prince. Au moins trois cents pères ont été élus pour diriger l'église orthodoxe éthiopienne de Thwado. Ils seront dirigés par le premier père. Ils sont préparés et assis à leur place, jusqu'à ce qu'ils aient reçu la glorieuse prêtrise et reçu le pouvoir en tant qu'apôtre. Le monde doit savoir. Ceux qui passeront à la résurrection, vous devez comprendre. Faites attention. La vérité est que cela ressemble à ceci. Surtout la famille de Dieu, aimez pour être traversée au temps de la résurrection. Vous avez de la chance. Alors soyez patient. Ne soyez pas induits en erreur en écoutant les commérages constants du diable. Et ne perdez pas l'opportunité qui vous est offerte. Le renversé ne peut pas être collecté, alors encore une fois, je vous conseille de faire attention. Après avoir passé à la résurrection, la terre sera guérie, nos pères et mères martyrisés réuniront par leurs enfants. Pendant qu'ils sont au paradis, ils voient toute l'action. Ils se réjouiront de la justice de leur Dieu, le juge fidèle, et ils le louent. Le Dieu Tout-Puissant sera honoré, il réunira et ses serviteurs le vêtiront. Ils le portent dans leur cœur et leur esprit. Dieu les guide parce que le Saint-Esprit est dans leur cœur. Il les conduit à toute la vérité. Il n'y aura aucune action diabolique dans aucun des trous de la terre, il sera déraciné et jeté. Dans tous les aspects de la terre, Dieu sera constamment loué. Il sera honoré. Il sera honoré. La Vierge Marie, les saints archanges, les saints martyres, les mères des nobles pères seront toujours loués. Mon peuple, cette vérité est venue, alors où va le diable ? Où va-t-il quand il apprend cette pire nouvelle ? Famille de Dieu. Mon peuple, qui s'est fermement élevé à votre alliance ? De nombreuses questions avaient été soulevées sur l'identité de l'Empereur de Woodrow. L'histoire est déformée par de nombreux écrivains. Ceci sera accompli grâce aux instruments de l'ennemi, le diable. C'est son travail de détruire la confiance, de remplir le cœur des gens de doute. De cette façon, sauf comme décrit dans cet article pour le moment, personne ne peut dire avec certitude que l'Empereur de Woodrow est ici. À moins qu'un de nos frères Tec le Kidan ne parle de lui. Tec le Kidan a dit, il a vu le roi de Woodrow en personne pour la veille de la fête de Sion Mariam du 21 novembre à l'église Exum Sion Mariam, en 2003 calendrier éthiopien, oui. C'est la seule personne qui m'a vu. Beaucoup parlent de lui de manière exagérée en raison de leur sincérité ou par curiosité. En plus des humains, il y a ceux qui l'ont fait comme des anges. Mes peuples. Moïse, Élie, David et d'autres étaient humains. Mais Dieu a régné dans leur vie, vous savez tout ce qu'il en a fait. Aujourd'hui, cela signifie toujours que ceux que Dieu aime et nomme feront sa volonté. Dieu a suscité ses fidèles serviteurs à travers les âges. Apôtres, prophètes, martyrs défendent respectueusement la vérité et son passé avec gloire. Ils ont combattu l'ennemi avec leur puissance spirituelle, ils ont laissé leur marque de leur lutte pour nous. Aujourd'hui, à quoi ressemble cet âge ? Oui, la Terre a beaucoup changé au fil des ans. Elle a progressé dans sa civilisation. La Terre est devenue un village. Il y a tellement de connaissances. Notre planète regorge de bâtiments, de voitures et d'avions. Elle est en croissance sur le réseau de communication. Elle est également modernisée avec son traitement. La Terre s'est rétrécie, alors elle explore l'univers spatial. La source de la connaissance et de la sagesse qu'elle a utilisée pour toute cette activité était Dieu, qui les avait déjà donnés à l'humanité. La Trinité n'a pas de ressentiment pour les bonnes choses que l'homme a faites, mais, tandis que le Créateur de toutes choses mérite d'être reloué et glorifié, l'homme qui l'a créé à son image l'a renié. Il adorait la créature, le diable. Il l'a réprimandé et l'a conseillé. Quand Dieu Tout-Puissant a donné la loi dès le début, il a averti l'humain, en disant, « Ne m'oublie pas, et ne va pas aux idoles, je suis un Dieu jaloux, je suis un feu dévorant. » Attention ! Il avait. Afin de ne pas oublier cela et de le perdre, Dieu a toujours réprimandé l'homme par ses fidèles serviteurs qui l'aiment et lui obéissent, ses fidèles serviteurs sont choisis par le Dieu Tout-Puissant à différents âges. Il a appelé à la repentance, mais, comme vous pouvez le voir, personne n'a pas écouté. L'orgueil humain est devenu l'apostasie. De par ses connaissances, sa richesse, ses réalisations technologiques, son équipement moderne, sa maison, son ordinateur, sa voiture, le confort qu'il a construit pour son corps, le satellite qu'il a accroché dans le ciel, le jet, le navire, le canon, le char, l'avion, parce que tout cela a fait du monde un village, il a simplement dit, « Il n'y a pas de Dieu. Je ne le connais pas. La terre est ruinée. Ils ont commis une action qui n'est pas l'humanité, chaque action que Dieu condamne, sodomisée, l'homosexualité, l'adultère, ont rempli le monde. » Tout cela s'additionne, le rêve du diable, qui a renié Dieu, a pris la place des êtres humains. Dieu a été oublié. Au lieu de cela, le diable, le chef des ténèbres, régnait dans le cœur et l'esprit des hommes. Dieu est devenu méprisé, rejeté et haï. Celui qui appelle le nom de Dieu est presque éteint. Tout au long de la vie humaine, le dragon, le vieux serpent, le faux prophète sont devenus aimés, écoutés et adorés. Et leur marque est devenue sur tout le monde. La trinité d'Abraham, qui voit tout cela, tous doivent savoir que sa divinité est le feu, la jalousie et que la terre et les cieux ne valent rien pour lui. Cela doit être confirmé, et aujourd'hui le jugement se transforme en action. Avant que le monde n'atteigne ce stade, le Seigneur lui a dit qu'avant l'âge présent, l'humanité serait complètement détruite et renierait Dieu. C'est arrivé. La fierté de l'homme s'est répandue. Les pères, ils ont vécu et sont passés comme témoins de la vérité telle que Dieu leur a été dite. Ils en sont toujours témoins. Le chemin de la vérité, le chemin de la justice est très étroit, Dieu Tout-Puissant a dit, lutter pour entrer dans cette voie étroite. La large route est très large, une grande foule le suivra, c'est le chemin du diable vers les ténèbres. Cela ne s'est-il pas produit ? Oui, cela a fait mon peuple. Alors aujourd'hui, la coupe est remplie et le camp de l'ennemi est en ébullition. La terre est troublée et il n'y a pas de paix. La maladie et la guerre sont endémiques. Les catastrophes naturelles sont devenues menacourantes. Mais personne n'a été choqué par tous ces signes. Au contraire, il est conduit à la destruction. Les messages de l'Éthiopie La lumière du monde ont clarifié la situation pendant quinze ans, annonçant l'arrivée de l'Empereur Te Wodro et la victoire de l'Éthiopie sur le monde grâce à sa foi. Les messages ont exhorté le monde à se repentir, à se rendre au gouvernement mondial éclairé en Éthiopie et à demander pardon au Créateur. Personne n'a entendu. Il continuait à pousser sa fierté. Alors, que peut faire ? Parce qu'il y a un début et une fin aux choses, aujourd'hui nous devons expliquer le début de la fin. À ce jour, le diable a essayé dur de déformer le bon, de rendre la vérité de Dieu inacceptable pour toute l'humanité et d'en faire un mythe. Il l'a vraiment fait avec succès. Les forces et les faiblesses de l'homme sont sa chair. Il essaie n'importe quoi pour satisfaire ce désir. En utilisant cette faiblesse, le diable a pu le conduire dans les ténèbres et briser la loi et l'ordre de Dieu. Fiction de propagande de longue date, espoir irréaliste, la fausse histoire était prêchée comme vérité, la plupart des descendants d'Adam, enveloppés dans un masque de connaissances, sont allés dans leur tombe sans connaître la vérité. La lutte de l'ennemi, il a réussi parce qu'il a créé une génération impie qui ne croyaient pas, ne cherchaient pas la vérité de Dieu et étaient liés par ses désirs charnels. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme qui l'a créé, il a créé en donnant l'esprit pour penser, peser les choses, comprendre, expliquer. Il ne l'a pas créé comme animal. Au lieu de cela, il l'a créé avec dignité. Il l'a doté d'un esprit qui peut distinguer entre le bien et le mal, l'obscurité de la lumière et le discernement. Il l'a créé à son image. Quand il a commandé, toutes les créatures de la terre l'ont soumis. Et il l'a commandé. Le Dieu Tout-Puissant a dit cela, envoyez votre main à votre décision que votre esprit pense le bien et le mal, les ténèbres et la lumière, à celui que vous aimez. Il a. En conséquence, vous assumez la responsabilité. Selon votre choix. Là, vous serez jugé en fonction de vos décisions et de vos actions. Dans ce cas, si vous comprenez votre erreur et vous repentez, je vous pardonnerai. En d'autres termes, tu marcheras dans la lumière et tu me craindras, car tu m'as fait confiance. Vous avez fermement établi la vérité, vous m'avez adoré, vous vous êtes détourné du mal, vous avez rejeté celui qui m'a rejeté, vous avez condamné celui qui ne m'a pas obéi, et par conséquent vous êtes mon fidèle serviteur. Donc je t'aime. Je vous récompenserai, je vous justifierai, je vous honorerai. Il lui a dit, si vous vous tenez dans la direction opposée, si vous détestez mon conseil, si vous me rejetez et êtes rempli d'orgueil, si vous faites régner les ténèbres, si vous faites de votre Dieu le chef de ce monde, si vous êtes pour la destruction, si vous faites de votre ventre Dieu, si vous vous inclinez pour ta sagesse, si vous ne tenez pas compte de celui qui vous a créé, si vous ne respectez pas mes commandements et si vous marchez selon vos propres désirs, le jugement vous suivra, parce que vous détestiez les remords et restez attachés au diable. Le jugement vous achèvera. Je suis un juge juste. Je te jugerai selon tes voies. C'est la vérité. Cette vérité a été révélée à tous les descendants d'Adam à travers le message intitulé « L'Éthiopie la lumière du monde » pour les quinze dernières années dans cet âge mauvais. On vous l'a dit. Vous n'avez pas entendu, vous avez méprisé, vous ne vouliez pas être sauvé. Que pourrait-on faire de plus ? La population mondiale est proche de huit milliards. Parmi ceux-ci, à mon avis, on pense que moins de cent millions de personnes se soumettent à la volonté du Créateur. Tous les gens qui ont couvert la terre se sont accrochés au diable et ils sont perdus. Ils n'ont aucun moyen de revenir. Comme la parole de Dieu le déclare clairement, le chemin du salut, le chemin de la vérité est très étroit, il dit « Battez-vous pour entrer dans cette voie étroite ». Mais le chemin des ténébres est large et beaucoup y marcheront, mais ils périront. Ils échoueront. Voici la vérité. Donc mon peuple, Dieu est ponctuel. Il est celui qui tient et accomplit ses promesses. Aujourd'hui, après des milliers d'années de patience, il a visité la terre et l'ensemble des descendants d'Adam, avec sa mère, la Vierge Marie, et a pesé le progrès et la destruction de la race humaine. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, il a affirmé son jugement, selon la force du cœur de l'homme, sa sincérité et sa douceur, et en conséquence, qu'il se soit repenti ou non. Parce que c'est le fait que l'homme a agi comme son choix. En conséquence, il a donné un ordre de mise en œuvre aux saints archanges. Après cette décision et cet ordre, vous verrez la situation du monde autour de vous. Vous verrez sûrement quel genre de destruction se produira dans le monde. Il scelle tout ce qui est prophétisé, tout ce qu'il a scellé, tout ce qu'il aime et tout ce qu'il approuve. Pour ceux qui sont à l'avant-garde du service, ceux qui serviront par la loi de la lumière, il a ordonné, point et donné autorité avec majesté. Il place à sa couronne sur tous ceux qui étaient ordonnés et loin, en commençant hiérarchiquement par le premier serviteur, El-Empereur Te Wodro. Leur puissance était également préparée. Leur grande puissance qui sera révélée quant et avec leur apparition, a préparé. C'est fini. Plus de 7, résumant le thème de l'identité et de la situation de El-Empereur Te Wodro, il y a 12 ans, le 19 mars 2001 dans le calendrier éthiopien, est décrit dans le message 3, pages 87 à 88. Mais aujourd'hui, je le répète pour ceux qui ne le comprennent pas ou ne le lisent pas. Même à propos de El-Empereur Te Wodro, tout le système de gouvernement est clairement décrit dans ce message 3. Je tiens à vous assurer aujourd'hui qu'il y aura 21 royaumes dans le monde, 21 rois, un empereur et 18 rois à divers postes élevés. Tous les gouvernements, tous les premiers pères pasteurs, ont leur centre, leur siège ici en Éthiopie. Leur centre se construira ici. Éthiopie de premier plan mondial, ce sera une terre bien aimée et bénie, une terre de confort. Le monde sera gouverné par l'Éthiopie. Le monde entier taxera l'Éthiopie. Il repose dans l'ombre de son glorieux système de gouvernement. L'éthiopianisme sera un cadeau formidable et coûteux que vous pourrez réaliser dans une grande lutte spirituelle. L'Empereur Te Wodro est le fils d'un orthodox Éthiopien Te Wado. Comme il l'a dit dans toutes ses lettres, c'était un homme pauvre, misérable, sans instruction et sans valeur. Il y a ceux qui sont confus au sujet de son élection, évidemment, certains ont du mal à l'accepter. Pour un certain nombre de raisons, de nombreuses personnes croient en elles-mêmes en tant que Te Wodro. Il ne restait plus rien dans le futur après avoir été rendu public, tout ira dans la lumière. Pendant ce temps, vous expliquerez la façon dont vous pensez et croyez de cette façon, il ne serait pas opportun d'en dire plus. L'Empereur et d'autres pères sont ici en Éthiopie. En commençant par la capitale, ils surveillent la situation en se déplaçant dans toutes les régions du pays à des fins différentes. Au moment de la révélation, ceux de gauche et de droite de Te Wodro, qui sont premier et deuxième députés, titulaires du titre de roi, l'assistent et travaillent toujours avec lui dans tout son travail. Il y en a 37 autres dans le titre de roi, dans la communion et l'unité de Dieu le Saint-Esprit, ils aident toutes choses. S'il y a une chose que tout le monde devrait savoir, tant qu'il y a une communication moderne, sur telegramme, page révélation de Jean XX, il sera retransmis tous les événements. C'est là que la voix de l'Empereur et des rois est entendue et révélée. En outre, le message de l'Éthiopie à la lumière du monde est également évident. Le télégramme est valable tant qu'il est disponible. Rien d'autre n'en sortira. C'est la seule manière dont la résurrection de l'Éthiopie, l'Empereur Te Wodro et ses courtisans, ainsi que les grands patriarches de l'Église orthodoxe éthiopienne, sera publiquement reconnue. Si vous avez une autre vérité au-delà de cela, nous vous exhortons à continuer. Le jugement et l'ordre seront révélés ensemble, comme le juge est au ciel, veillant sur tout. D'un autre côté je n'ai aucune plainte contre ceux qui s'opposent à moi. Ce que je dis aujourd'hui et demain n'est que pour exprimer la vérité et la vérité que mon Dieu m'a enseigné. Donc je suis le moins. Je pense que vous êtes au meilleur que moi à tous égards. Mais comme je ne comprends pas selon quels critères il m'a choisi, vous tous qui êtes bouleversés devriez demander au Dieu Tout-Puissant et à la Vierge Marie. Vous trouverez la réponse. Je dis cela pour que vous ne trébuchiez pas. Quand le roi David a été choisi par Dieu Tout-Puissant, Samuel l'a confondu, tout comme il ne plaisait pas à ses frères aînés. Mais le Seigneur répondit à Samuel, l'assurant que Dieu voit le cœur et ne regarde pas l'apparence extérieure. Il est bien connu que le Seigneur a choisi les prophètes, en particulier les apôtres, dans un lieu méprisé. Je n'ai rien fait pour Dieu dans mon travail. Je n'ai aucun travail pour plaire à Dieu dans ma conduite. Je suppose qu'il m'a juste pensé pour une chose. J'aime le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui m'a sauvé de mon pire péché, le Dieu qui me considérait comme humain, et j'aime ma Mère Vierge Marie de tout mon cœur. Une autre chose que je sais, je n'ai rien fait pour lui plaire. C'est la vérité. Donc, pour ceux qui demandent l'identité de l'Empereur de Wadrow, pour ceux qui se confondent entre amis et ennemis, j'ai essayé un peu de vous faire prendre conscience de ce qui précède. Le moment venu, vous verrez clairement son identité et celle des autres. Tu as juste à être patient. Une chose dont je veux m'assurer de vous, vous pourrez peut-être aussi entendre toute la vérité sur la chaîne telegramme ouverte par notre Fils, intitulée Révélation de Jean XX. Tous les messages font partie de notre description. Si tout cela se termine par le fardeau de la souffrance, nous chercherons une autre voie. À ce moment-là, nous ne serons pas dérangés, mais la génération apostate sera dérangée et ne pourra pas se cacher. Un autre problème, nombreux sont ceux qui prétendent être l'Empereur de Wadrow. Il parle trop. J'entends aussi, quoi dire sauf être surprise. Bien sûr, je crois qu'il est bon d'être patient et d'attendre que le Dieu Tout-Puissant et la Vierge Marie révèlent ce que c'est quand tout le monde sort dans la lumière. Voici la vérité pour ceux d'entre vous qui aspirent à la vérité. Comme nous l'avons annoncé, vous devez vous inscrire auprès de nous, parce que nous y croyons, nous avons enregistré celui qui voulait. Ceux qui ont pris une carte d'identité ont également fait du bon travail. Parce que vous l'avez pris pour le service, vous l'utiliserez à temps. Je tiens à vous assurer que la signature sur la pièce d'identité est la mienne. En plus de ma signature que vous connaissez dans ce neuvième message, vous trouverez les signatures de mes deux frères. C'est parce que je veux que vous sachiez et que vous vous assuriez que, ce message a gémit sous le gouvernement léger du monde éthiopien. Mes deux frères, au deuxième et troisième rang du titre de roi, je vous assure qu'avec le consentement de nous trois et avec l'approbation et le commandement de Dieu le Saint-Esprit, cela est sorti. Donc, nous avons révélé la question de la connaissance de la vérité, qui est dans l'esprit des gens aujourd'hui. Pour ceux qui recherchent l'identité de l'Empereur, nous avons essayé d'expliquer la réponse car il est temps. Nous l'avons clairement indiqué. Car nous vivons dans un temps d'obscurité. Quand vous lui parlez de la lumière, c'est une génération qui prêche la grandeur de sa vie dans les ténèbres. C'est la génération qui a couvert la terre. Nous avons essayé de lui dire la vérité. Cependant, celui qui semblait endormi ne sera pas entendu si vous essayez de le réveiller. Par conséquent, nous ne nous soucions pas de la question qui a obtenu son jugement final. S'il ne le remarque pas avant de mourir, nous choisirons le silence. Parce que le jour et l'heure sont devant nous, où se tient-il quand le feu le couvre ? Où ira-t-il avec sa fierté ? Faites-lui savoir ceci. Enfin, dans ce cas, par identité ou par apostasie, seulement par incrédulité ou exagération, en plus de ce que nous vous avons expliqué aujourd'hui, tous ceux qui prétendent être véridiques, vous pouvez continuer à le faire. Bien sûr, quand vous voyez la vérité, vous devez comprendre que tout comme vous avez désobéi à Dieu, il y aura un jugement juste de la part du Dieu Tout-Puissant et de la Vierge Marie. Ayez une bonne compréhension. Ainsi dit l'Éternel, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son bras, et dont le cœur se détourne de l'Éternel. » Jérémie 17 du numéro 5. « Mais sois dans la crainte de l'Éternel toute la journée. Car il y a sûrement une fin, et ton attente ne sera pas coupée. » Proverbe 23, de 17 à 18. Ouvrez les portes, afin que la nation juste qui garde la vérité puisse entrer. Tu le garderas en paix parfaite, dont l'Esprit est resté sur toi, parce qu'il a confiance en toi. Ayez confiance en l'Éternel pour toujours, car en l'Éternel Jéhovah est la force éternelle. Ésaïe 26, de 2 à 4, lisez tout le chapitre 26 d'Ésaïe. « Pour autant que ce peuple s'approche de moi avec sa bouche, et avec ses lèvres me honore, mais il a éloigné son cœur de moi, et sa crainte envers moi est enseignée par le précepte des hommes. » Ésaïe 29, du numéro 13. Comme vous pouvez le voir dans les quatre mots ci-dessus, si vous leur dites aujourd'hui, ils n'écouteront pas, au lieu de la parole, le père, l'évêque, l'instructeur, les savants, les pères de l'Église, qui prétendent avoir commandé, me l'ont dit. Ceux qui font cela sont devenus un obstacle aux bonnes personnes. Certains qui prétendent être pères, sans rien savoir de nous et sans lire les messages, se couvrent de leur propre culpabilité et nous condamnent pour avoir dit la vérité. Nous comprenons qu'ils ont condamné des jeunes qui n'ont rien compris et les ont détournés de la vérité. Ils sont même allés jusqu'à renvoyer ceux qui s'étaient inscrits auprès de nous pour obtenir des pièces d'identité qui leur permettraient à l'avenir de servir sous le gouvernement léger mondial de l'Éthiopie. Ceux qui ont fait cela, nous avons décidé de les remettre à Satan et à son armée. Nous n'avons aucune patience. Il a été décidé de ne pas restituer la carte d'identité aux jeunes qui les ont retournés. Puisqu'ils sont enregistrés chez nous, ils peuvent être retirés du registre dans un délai d'un mois, ils doivent donc savoir que nous l'annulerons s'ils ne s'appliquent pas au Dieu Tout-Puissant dans un délai d'un mois en demandant à se repentir. Vous, que la politique et la foi ont mélangé pour vous, faux croyants, vous qui changez la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière, remarquez, il ne faut pas se moquer de Dieu, ce n'est pas un pari politique. Pour les pauvres de la foi, qui ne connaissent pas la vérité, vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, vous savez seulement que c'est son nom. Il n'y a pas de négociation par la foi. Elle est redit en chef Eyalé Oudamiru, qui a gardé sa prêtrice sans défaut, a été le dernier président de la conférence des chercheurs de l'église orthodoxe éthiopienne de Tewaedo. Nous le savons tout. Il connaissait bien la doctrine et le dogme de notre foi. Abba Polo, qui a trouvé une maison vide à l'époque, a renversé le synode et a prouvé la loi qui se rendrait supérieure au lieu du Saint-Esprit, elle est redit en chef Eyalé Oudamiru, qui a été témoin de l'effondrement de l'église à l'époque, a condamné le patriarche et les membres du synode des évêques qui ont signé la loi, ils ont lié leur sacerdoce. Pourquoi ? Ils sont devenus des adorateurs d'idoles. En conséquence, ils ont rempli leurs obligations. Alors, comment notre église peut-elle être guérie sans enfreindre la loi et agir contre la condamnation ? En ce moment, est l'action du patriarche était d'expulser et de suspendre l'érudit en chef Eyalé Oudamiru. En fait, c'est le patriarche Abba Polo qui aurait dû être banni. Ils ont renvoyé le vrai père parce qu'ils étaient des personnalités politiques. Cette destruction est toujours à l'œuvre, inchangée. En conséquence, tous les ministres de notre église sont emprisonnés dans la condamnation. Ils n'ont pas réalisé leur culpabilité et ne les ont pas corrigés. Vous ne pouvez donc bénir personne. Pour ceux qui connaissent cette vérité et disent que ce n'est pas un problème, ils verront les résultats dans le futur. De croyances créées par le diable, le catholicisme, l'hérésie, l'islam, la wakfeta, le shintoïsme, le taoïsme, le confucianisme, l'hindouisme, le sikhisme, la sorcellerie, la sorcellerie, toute l'idolâtrie, la grâce, l'onction, sont tous jugés. Il n'y a aucun moyen de les approcher. Ils ont tout renié Dieu. C'est un crime grave de confondre foi et politique. Selon ce neuvième message, dans les décisions, ordonnances, directives, conditions suivantes, ceux qui reposent en premier lieu en tant que peuple, en tant que gouvernement et en tant qu'individu, le second est que ceux qui reposent en tant que peuple, en tant que gouvernement et en tant qu'individu, la troisième place est celle de ceux qui se reposent en tant que peuple, en tant que gouvernement et en tant qu'individu sous une punition sévère, nous listerons les pays en trois catégories. Pays inclus dans la première étape États-Unis, Babylone, Grande-Bretagne, France, Chine, Égypte, Allemagne, Inde, Iran, Arabie Saoudite, Italie, Corée, Israël, Russie, Pakistan, Canada, Émirats Arabes Unis, Australie, Espagne, Turquie, Japon, Indonésie, Dubaï, ainsi que ceux qui sont rapidement nettoyés et nettoyés en premier lieu, comme indiqué dans Message 8, Djibouti, tout-dessous Danais, Érythrée, Kenya, Somalie, Rwanda, Burundi, Ouganda, Ouganda, Tanzanie, Afrique centrale, Tchad, Cameroun, Égypte, Gabon, Guinée, Zambie, Angola, ce sont les pays qui sont les premiers à nettoyer avec les pays mentionnés ci-dessus. Pays inclus dans la deuxième étape, Brésil, Afrique du Sud, Argentine, Liban, Irak, Afghanistan, Birmanie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos, Népal, Singapour, Malaisie, Taïwan, Sri Lanka, Nigeria, Niger, Cuba, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Panama, Haïti, Hamas, Koweït, Qatar, Oman, Bahreïn, Venezuela, Colombie, Sumatra, Guyane française, Équateur, Pérou, Paraguay, Uruguay, Chili, Bolivie, Tajikistan, Kyrgyzistan, Ouzbékistan, Turquménistan, Géorgie, Géorgie-Azerbaïdjan, Arménie, Syrie, Philippines, Algerie et toute l'Afrique de l'Ouest. Pays inclus dans la troisième étape, les pays inclus dans cette liste ne sont pas énumérés dans les premières et deuxièmes catégories ci-dessus. Ils voient la destruction des autres et seront finalement inclus et balayés. Remarque. Les pays mentionnés dans le message 3, le message 5 et le message 8, et tout le reste du monde, seront inclus dans le jugement. Tout comme le virus Corona s'est propagé dans le monde entier, il n'y a pas de pays qui ne soit emporté par les feux de la colère et de la colère. Bien sûr, ceux qui prétendent être forts dans l'économie et dans l'armée sont ceux qui seront dévorés par les pires en premier. Certains d'entre eux disparaîtront complètement, ne laissant aucune trace d'histoire. Lorsque vous comprenez ce message, vous pouvez avoir l'impression que les choses se répètent. Mais ce n'est pas. Il a été répété pour que vous puissiez échapper au danger, car il impliquait de nombreux nouveaux jugements. C'est à cause de vos horreurs de destruction. Comme vous l'avez entendu dans l'histoire, les personnes et les bien perdus de la première guerre mondiale n'ont pas servi de leçon aux autres. Lorsque la seconde guerre mondiale est arrivée, le monde ne voulait pas qu'elle se produise. C'était une guerre commencée par un démon, Hitler. A cette époque, tous les pays ne pouvaient pas échapper à la guerre. Ils y étaient entrés. Des centaines de millions de personnes sont mortes, beaucoup de biens ont été détruits. Depuis lors, cependant, il y a eu moins de guerres. Tout cela n'est pas sans raison. C'était une occasion pour une personne de se repentir et d'être sauvée avant que la colère de Dieu ne se manifeste, parce que l'humanité a endommagé sa relation avec le Créateur. Mais la génération perdue a vu tous ces messages comme des mythes. Si la patience et les conseils conduisent au déni, si l'amour et la patience ne portent pas de fruits, pourquoi est-il difficile à détruire ? Tout comme vous êtes créés, vous vous effondrez. Vous avez méprisé le propriétaire et essayé de déplacer sa clôture. Ainsi, vous serez déracinés, nettoyés et transformés en poussière. C'est la vérité. Si vous l'aimez, écoutez-la, et si vous ne l'aimez pas, vous irez inévitablement vers votre mort éternelle. Une autre est que certaines personnes essaient de tromper le peuple de Dieu en déformant nos paroles et en leur donnant des significations politiques. Parmi ces déclarations, la déclaration « Dieu n'a pas besoin de soutien physique » a certainement été révélée par nous. D'un autre côté, dans nos leçons audio, nous lui avons conseillé de se défendre et de défendre son pays contre la menace et la destruction que représente la foi Thoédo dans son pays. Aujourd'hui, nous le réitérons dans ce message. Pourquoi ? Que voulons-nous dire quand nous disons que le Tout-Puissant n'a pas besoin de soutien physique ? Remarquez que lorsqu'une personne est armée d'une arme, elle ne peut pas aider Dieu dans sa préparation physique pour accomplir la promesse de Dieu à son peuple. Prenons un exemple de ceci, lorsque les Israélites se sont rebellés, ils ont pris l'Arche de Dieu avec Sion et ont combattu les Philistins sans réconcilier Dieu. Pendant la bataille, ils ont marché avec l'Arche de Sion. Dieu vous aidera si vous lui faites confiance, gardez votre sainteté, repentez-vous et demandez sa volonté pour votre combat. Et vous vaincrerez votre ennemi. Les Israélites qui savaient cela, ils ont prié l'Arche de l'Alliance avec eux, mais ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas loin de leur honte. Ils sont sortis avec orgueil. Ils ont été frappés par les Philistins. L'Arche de Sion a été capturée. Là où Sion allait, il n'y avait pas d'Israélites, les Philistins ont vu leurs idoles s'incliner devant l'Arche de Sion. Non seulement cela, mais Dieu a frappé la terre de Palestine avec une grande maladie et une grande peste. Les Philistins ont été alarmés et ont décidé de rendre l'Arche de Sion. Ils montèrent un char avec des vaches laitières, y mirent l'Arche et l'envoyèrent au pays d'Israël. Lorsque l'Arche atteignit la terre d'Israël, la nouvelle parvint au roi David de l'époque. Pendant que les vaches l'attiraient sur la route, il semble qu'elle lançait l'Arche. C'est à ce moment qu'un fermier nommé Osa a tendu la main pour soutenir l'Arche, aussitôt l'Esprit de Dieu le frappa et mourut. Mon peuple, nous devons comprendre que Dieu n'a pas besoin du soutien de la chair. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de son aide, mais le Seigneur n'a pas besoin de notre soutien physique. Mais cela nous aidera si nous demandons son aide avec sincérité, repentir, une vie juste et un cœur confiant. Nous avons le droit de défendre notre pays et notre drapeau pour protéger notre foi. Quand des envahisseurs viennent sur nous comme l'Italie, un ennemi envahissant qui s'oppose à notre foi et pille notre pays, nous devons nous lever pour protéger notre pays et notre foi en demandant l'aide du Dieu Tout-Puissant. Même si nous n'avons pas d'ennemis blancs aujourd'hui, nous devons lutter contre le mal qu'il nous a fait subir ou, tout comme Abun Petro. Abun Petro s'est battu avec une arme à feu. Quand ils ont été arrêtés, par leur autorité de la prêtrise, ils ont condamné. Ils ont été martyrisés pour leur véracité. Telle est notre conviction. Cette génération aujourd'hui qui a vendu son pays, sa foi et son drapeau, il est hérétique, catholique, musulman, porteur de l'agenda du diable, lâche, menteur, trompeur, raciste, sorceleur, adorateur blanc, par conséquent, il est devenu un massacre, pour le jugement d'aujourd'hui. Étonnamment, il a essayé de nous critiquer, aujourd'hui, la génération qui a perdu sa foi, son pays, son drapeau, selon quelle norme lâchera-t-elle sa langue contre nous ? Celui qui a détruit l'église et l'a vendu au diable. Vous verrez votre jugement. Vous ne serez pas sauvés par votre langue. Dieu connaît votre cœur. Par conséquent, chaque véritable enfant de Wado doit veiller à la vraie foi de Wado et au drapeau de son pays. Blanc, noir, qu'il soit citoyen ou non, s'il est hostile à votre foi, à votre pays et à votre drapeau, vous pouvez le défendre parce que c'est votre droit naturel. Dans le passé, quand nous allions à l'école, notre professeur de sport nous a donné une course qui n'a pas de gagnant. Le concours consiste à placer un œuf sur une cuillère à soupe et à mordre le manche de la cuillère à soupe avec une dent, et personne ne peut livrer l'œuf paisiblement, même en un quart. Personne ne peut tenir le coup. Dès qu'il est parti, l'œuf tombe, il sera cassé. J'ai soulevé cet exemple pour une raison. Comme chacun sait, notre chef éthiopien aujourd'hui, qui est hérétique, comme l'islam, qui n'a pas d'identité éthiopienne, le meilleur acteur, prétendant, qui n'a pas de rêve réaliste, tout comme Moles de Naoui, qui ne suit que les moyens qui s'efforcent de préserver son autorité. Nous les voyons placer leur pouvoir sur la cuillère, tenir la cuillère avec leurs dents et courir. Ne perdez pas votre temps. Celui qui a vu loin se reposera près. Vous le verrez bientôt. Comme le dit l'adage, écoutez par vous-même quand l'un parle et l'autre parle aussi, le TPL est fait tomber et s'est désintégré, oui, c'est ainsi que Dieu juge. Vous n'avez pas rejoint le combat volontairement. Votre pensée était de garder votre pouvoir en faisant semblant. Mais ils vous ont amené le combat de force. Le misérable Amara, que vous le détestez simplement parce qu'il est un citoyen fidèle à cause de sa foi et de son patriotisme, il a temporairement gardé votre pouvoir. Demain vient un autre problème. Quiconque s'oppose à l'Ethiopie, à Thoïdo, à la foi et au drapeau sera sans aucun doute humilié et à Dieu. Et ça, à moins que vous ne le méprisiez, vous savez que Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur. Comme chacun sait, aucune décision n'est prise en fonction de votre langue. Vous paierez le prix en fonction de ce que vous avez dans votre esprit et de ce que vous croyez. L'orgueil et la méchanceté, l'apostasie et le mépris, le racisme et la conspiration, combinés avec le pouvoir, nous croyons que pour celui qui marche par ce chemin, il périra immédiatement. C'est le juste jugement de Dieu. Nous aimerions aborder certaines des questions actuellement débattues. En 1988 dans le calendrier éthiopien, dans l'église orthodoxe éthiopienne de Thoïdo, quelque chose de nouveau est venu avec les changements politiques de l'époque. A l'époque, le patriarche de l'église, Abba Mercurio, a été évincé par le TPLF. Ils les ont fait à être expulsés vers quitter leur pays. Avec des ordres et des menaces, Abba Péolo a été convoqué de l'étranger et s'est emparé de l'autorité patriarcale. Après avoir consolidé leur pouvoir, en violent les frontières des ancêtres, brisé la loi du synode de l'église et se nommait à la place de Dieu le Saint-Esprit, ils ont rejeté l'affirmation du synode selon laquelle ils étaient responsables devant Dieu et le Saint-Esprit, et ils ont rendu le synode responsable devant le patriarche. Cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui. Elle est redit en chef et Yalehout Amiru était le président du conseil des érudits de l'église. Leur travail était d'empêcher de tels abus et d'empêcher l'église de s'écarter des limites fixées par la foi de Waïdo. Il a beaucoup lutté à l'époque mais personne ne les a écoutés, par conséquent, ils ont condamné le patriarche et son synode, le synode qui se trouvait à l'intérieur du pays de l'Éthiopie. Abba Péolo a renvoyé le chercheur en chef et Yalehout Amiru de son travail, du président du conseil des chercheurs. Quand on regarde le mot condamnation, il dit, peut-être n'avez-vous pas lu compris le texte de la loi, ceux qui sont manipulés par leurs divers partisans, et au-delà, s'appuyant sur leur autorité, ils disent que nous n'écouterons pas la question de l'Église, le patriarche Abba Péolo, qui a commis ce crime, Abba Gerima, qui marche au nom de trois nominations, et tous ceux qui les soutiennent. Selon les paroles de mon Seigneur Dieu, celui que tu as lié sur la terre, sera aussi lié dans le ciel, je condamne par l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les Saint-Pierre-et-Paul, Saint-Marc et Abba Kerlo, Abba Basilio et Abba Tophilu et par les paroles du juste Abuntecle et Manos de Brolibano. Même si je suis pêcheur et faible, moi aussi, prêtre Ouel de Géorgie, j'ai condamné par ma parole. Tous ceux qui ont accepté et appliqué cette loi, comme Arius, Macédoine, Nestoriu, Flabagnan, Chalcédouine et ses adeptes, devenez condamnés. Je vous ai lié par la puissance incassable de Dieu. Loué soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dis. J'ai donné l'ordre, que j'ai été commandé de mon Dieu. J'ai fini ma course. C'est maintenant avoué au gouvernement d'assumer la responsabilité. Mon témoignage en est Dieu et les Saints-Anges, le ciel et la terre. Cette condamnation n'a pas encore été soulevée. L'Église n'a pas corrigé les frontières patriarcales qu'elle avait brisées. Aujourd'hui, elle continue de suivre la loi de Polos. Achetez lisez un livre sur la condamnation publié par un frère, intitulé de un resoulevé de condamnation. Il est de notre devoir de dire la vérité. Nous ne dissimulons pas la vérité. Nous ne couvrons pas la vérité pour les millions qui offenseront. Au lieu de cela, nous disons la vérité et la lumière. Les nombres n'ont pas d'importance pour Dieu. Mais Dieu prend soin de ceux qui défendent la vérité. Notez que nous sommes appelés par notre nom, l'Éthiopie et la lumière du monde. Ne vous hâtez pas souvenez-vous du prophète Élie. Il était seul pour la vérité. Les chefs du peuple d'Israël, Acabe et Elzabel, tous les prêtres adorant Buielze Buiel, ils n'ont pas échappé au jugement de Dieu s'ils étaient si nombreux. En tout cas, les familles de la Trinité et de la Vierge Marie, questions sur la condamnation et autres problèmes, demandez à Dieu avec le jeûne et la prière sincères. Le chemin de la destruction est large et nombreux sont ceux qui y marchent. Le chemin de la vérité est étroit et peu y marchent. Efforcez-vous d'entrer dans le chemin étroit, dit le mot. Nous, la famille de Dieu, nous tous rassemblés en Éthiopie pour la lumière du monde, ne sommes pas guidés par les émotions. Dieu nous guide par le Saint-Esprit. C'est la parole qui nous guide. C'est notre foi orthodoxe de Wado dans laquelle nos ancêtres ont affirmé et véritablement martyrisé. Par conséquent, pour certains qui suivent la stratégie de mélanger l'obscurité avec la lumière, examinez-vous, nous vous disons, demandez à votre Créateur. La vérité sur ce que nous avons dit au sujet de l'institution qui a appelé Association des Saints ou Mabur qui disant, nous n'avons besoin de personne pour nous le dire, on attend des vrais croyants qu'ils disent aux autres de corriger leurs actes sombres. Dans aucune de nos déclarations et messages, nous ne parlons pas sans preuve. Il peut y avoir du bon en eux, nous n'avons pas dit qu'ils n'y en avaient pas. Les précédents ont travaillé dur. Nous le savons. D'aujourd'hui, sont-ils vraiment à leur place ? Dieu les connaît. Nous les connaissons par les vérités que nous comprenons. L'autre, seul Dieu et ses serviteurs les connaissent. Que ceux qui sont choisis par Dieu, là où ils sont maintenant et qui attendent le bon jour. Ce n'est pas un sujet de préoccupation pour le moment. Parce que le grand feu est venu devant nous, et que tout le monde sort dans la lumière, alors nous voyons le sort de tous. À qui la condamnation lie-t-elle ? C'est clair, ce sont ceux qui mentionnent le nom du Père Paulo et du Père Matthias dans la messe et dans toute la liturgie, et, le Synode, qui applique actuellement la loi qui le condamne, est également condamné, ainsi le Prêtre et le Diacre, dont les noms sont mentionnés dans chaque prière, leur sacerdoce est limité. Nous devons dire la vérité. C'est notre travail de berger. Ne sommes-nous pas chrétiens aujourd'hui en train de faire ces activités ? Cette question se pose. Nous le comprenons, nous ne disons pas celui qui n'a pas connu et compris cette condamnation, nous ne disons pas pourquoi vous ne savez pas. Selon son ignorance, le jugement appartient à Dieu. Nous avons révélé la vérité aujourd'hui. Une fois qu'il le sait, il en assumera la responsabilité. Nous ne pouvons pas résoudre cette condamnation aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans la position de berger dans l'Église. À notre arrivée, il ne faisait aucun doute que la loi patriarcale serait rétablie. Non seulement nous reviendrons, mais l'unité de nos ancêtres, qui se soumettent au conseil, à l'instruction et à l'instruction de Dieu, sera parfaite, tous les serviteurs de Dieu conduiront par le Saint-Esprit, ne s'écarteront pas de sa volonté. Nous entendons beaucoup de commentaires sur les conseils diligents et les associations de coupes spirituelles. Ils peuvent être sincères, ignorants et inexpérimentés. Parce que le Seigneur a vu leur cœur quand il a choisi les apôtres, tout le monde a méprisé les apôtres. Notre Seigneur Jésus est ce qu'il a choisi. Bien sûr, il y a des serviteurs du diable. Nous savons qu'il y en a. Même s'ils restent, c'est pour leur destruction. Même s'ils partent, c'est leur destin. Mais à cause de leur courage, ils en paieront le prix. Quant au juste, il ne fait aucun doute qu'avec le temps, ils deviendront pleinement humains grâce aux enseignements et aux conseils du Saint-Esprit de Dieu. Mon peuple, le peuple de Dieu. Je pense que vous comprendrez si vous lisez le message à la question de savoir pourquoi le neuvième message est venu aujourd'hui. Ce qui le distingue des autres Épitres, c'est qu'il étend le message au sens large et contient la décision, la condition préalable, la direction et le commandement les plus forts. Écoutez le message encore et encore. Il est difficile de le comprendre en le lisant une seule fois. Vous ne pouvez le comprendre qu'en lisant. Famille de Dieu, ceux qui sont étrangers à ce message, ceux qui ne l'ont pas encore entendu, nous sommes désolés parce que vous êtes en retard, approchez-vous du Créateur de votre cœur, repentez-vous de votre cœur et donnez tout à Dieu, car personne ne connaît l'appel de Dieu. Avec l'aide de la Vierge Marie, Saint-Martyre, les Archanges, avec en larmes, quittent le monde rapidement. Hérétiques, catholiques, hérétiques, sorciers, musulmans, païens de l'Est, ouins, grâces, homosexuels, et tous les racistes, tous ne seront pas sauvés de l'action de balayage à venir selon moi. Vous pouvez être sauvés par la grâce et la volonté de Dieu, je ne sais pas. Ceux qui croient au gouvernement léger mondial de l'Éthiopie, qu'elles vous soyez inscrits ou non, rassemblés par un avocat diligent, rassemblés par la Spiritus Association, enregistrés et non enregistrés, préparez les signes de l'Alliance que vous devez faire au moment de la destruction. Repentez-vous et soyez prêts comme vous le pouvez. Si vous avez de l'argent, faites de bonnes choses avec. Ceux qui n'ont pas d'argent, préparez-vous autant que vous le pouvez, Dieu et la Vierge Marie compenseront vos lacunes. Mais pères, mères, frères, sœurs et enfants, qui vivent dans le désert, préparez-vous selon le conseil de Dieu. Ne pensez pas qu'il existe une autre façon d'exprimer la vérité. Nous vous avons donné la vérité fondamentale, sinon la totalité. Accrochez-vous à Dieu amoureux de la Vierge, des archanges, des saints et des martyrs. Que Godet vous donne la compréhension en toutes choses. Vous verrez la déclaration d'une proclamation urgente dans le chapitre suivant. Nous voulons que vous sachiez que cette proclamation est une proclamation émise par l'ordre de la Trinité, et sous l'autorité du gouvernement éthiopien mondial léger. Parce que tous les descendants d'Adam le verront devant eux, il est bon qu'ils lisent ou écoutent cela. Il est bon de le traduire dans n'importe quelle langue. Car tout le monde peut l'entendre. Traduisez-le si vous en avez l'occasion. Mais quand vous faites cela, vous envoyez à notre Fils, l'administrateur de révélations de Jean 20 le gramme Chanel, nous le verrons, alors vous pourrez le retirer. Puisque le temps presse, ceux que vous en avez l'occasion, faites-le le plus tôt possible. Il n'y a aucune restriction sur la distribution. Ci-dessous vous trouverez la proclamation. La parole du Dieu Tout-Puissant nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, ni qui ne s'assoit sur le siège des méprisants. Mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et dans sa loi il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des fleuves d'eau, qui produit son fruit en sa saison, sa feuille non plus ne se faillera pas, et tout ce qu'il fera prospérera. Les impies ne le sont pas, mais sont comme la balle que le vent chasse. C'est pourquoi les impies ne résisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans la congrégation des justes. Car l'Éternel connaît le chemin des justes, mais le chemin des impies périra. Psaume 1 tout le chapitre. L'ouange des êtres à la Trinité d'Abraham, peut leur nom soit glorifié. L'ouange des êtres à la Sainte Vierge Marie, notre Mère, que ces noms soient glorifiés. Le message 9 s'est terminé ici. Esclaves de la Trinité et de la Vierge Marie. Numéro 4, 20, 13-21 décembre 2013 Calendrier éthiopien 30 décembre 2020 Calendrier européen. Proclamation urgente pour toute l'humanité. Du gouvernement mondial léger de l'Éthiopie. Awage. 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 En Amérique, signifie proclamation, le temps est venu pour toute l'humanité de visiter et de recevoir le juste jugement de Dieu. Ceux qui sont prêts se repentent. Ceux qui sont restés inébranlables dans leur foi orthodoxe de Wado et qu'ils sont protégés de la saleté de ce monde sont rappelés par Dieu Tout-Puissant aujourd'hui. Au prix de leur Père, sur ces terres, ils vont être récompensés, aimés, réconfortés, aussi ils sont appelés pour le dîner, alors écoutez. L'Éthiopie est rappelée par Dieu Tout-Puissant. Elle a gagné avec sa grande lutte. Écoutez. Tous les descendants d'Adam. Écoute attentivement. Introduction. Pendant des milliers d'années, les dirigeants de cette terre qui régnait sur les peuples du monde, les nations avaient été défendues pour leur autorité et pour ceux qu'ils disent mon État. La plupart du temps, ils ont été soumis aux idées et au plan du diable, et ils se sont battus, ont tué tant de peuples, et ils se sont également combattus. Pendant que tout cela se produit, nous sommes ici aujourd'hui. Tout au long de ce processus, tous les gouvernements à l'exception de quelques serviteurs de Dieu Tout-Puissant, sont devenus l'histoire en combattant, tuant et massacrant le peuple de Dieu, la vraie foi de l'Église. Les saints martyrs dans les cieux ont toujours et demandent toujours le juste jugement de Dieu à cause de leur sang versé. Le Seigneur leur a dit de rester, que la coupe devait être remplie. Mais aujourd'hui, la coupe est pleine. Le Seigneur a exprimé son juste jugement aujourd'hui dans ce message. Selon cela, le monde que nous voyons et son contenu, par la race humaine principale, à cause du mal et de la destruction irréparable impure, d'être complètement changé, pour aggraver les choses, en particulier les semailles du péché, de la méchanceté, de l'orgueil et de l'apostasie, la terre était en ruine, il a donc été décidé qu'elle serait détruite par le feu. Au lieu de cela, il a été décidé que le monde entier devrait régner sous le royaume de lumière de l'Éthiopie, et que le temps de consolation pour le peuple de Dieu, comme annoncé dans Apocalypse chapitre 20, devrait être accompli sur terre. Ce que nous voyons aujourd'hui est l'une des raisons pour lesquelles le massacre du peuple de Dieu remplit la coupe d'une manière sans précédent. Écoutez. Humanité. Écoutez. Le descendant d'Adam. Écoutez. Des gouvernements qui couvraient toute la terre. Écoutez. Les plus grandes institutions religieuses du monde. Écoutez. Idolâtrie, racisme. Écoutez. Les sorcières, celles qui attirent les démons et font de la sorcellerie. Écoutez. Adorateurs d'arbres et de rivières. Écoutez. Propriétaires de massacres et de massacres. Écoutez. Ces marchands de la foi, qui revêtent le manteau de la foi, et s'appellent les uns les autres maîtres et maîtres. Écoutez. Vous. Qui avez changé la parole de Dieu pour les affaires et votre estomac. Écoutez. Vous qui adorez votre savoir et méprisez les autres croyants. Écoutez. Toi qui dis que personne ne pouvait parler de Dieu sauf nous. Écoutez. Vous qui attaquez encore les blessures du Seigneur, et dites que Dieu ne peut pas respirer sans nous. Écoutez. Vous qui luttez pour fermer la langue humaine aussi ardiment que vous ordonnez à Dieu. Écoutez. Menteur, trompeur, arrogant, cruel, vous tout. Écoutez. Islam, protestants, catholicisme, réforme, vous qui avez fait l'idolâtrie comme roi dans votre cœur. Écoutez. Homosexuels. Écoutez. Oui, écoute. Toi qui t'es fait adultère. Écoutez. Vous tout qui adorez l'ancien serpent, le dragon, le faux prophète, ouvertement et secrètement. Écoutez écoute, ta vie sur terre est finie. C'est fini. Écoutez. Écoutez l'humanité. Votre jugement a été suivi jusqu'à ce que, mais maintenant, il se produise et vous exécutera. Vous n'avez pas le temps. Aucun appel, toutes vos chances sont complètement épuisées. Le jour du diable son règne millénaire a pris fin, il a été décidé que tous les descendants d'Adam, qui vivaient sous son règne, devraient être jugés par le juste jugement de Dieu. Ainsi, toutes les ténèbres qui recouvraient la terre, à anéantir la terre à recouvrir de lumière, ont obéi. Voilà ce qui vous vient. La terre doit être guérie et le vrai peuple de Dieu qui a enduré cette grande tribulation va être réconforté. Nos ancêtres et nos mères sont au ciel pour jouir du juste jugement de Dieu. Ils doivent être glorifiés dans l'unité de l'esprit par leurs enfants. Une fois, aimées et endurées, la foi orthodoxe de Waïdo, que le monde essayait de détruire, elle a persévéré, elle a gagné, et a planté. La religion orthodoxe est destinée à régner sur le monde, elle est sur le point de couvrir la terre de son ministère de lumière brillante, embrassant les ressuscités qui sont destinées à la résurrection. Écoutez. Continuez à écouter. Écoute attentivement. Allez en enfer avec votre père, le diable, le vieux serpent, le faux prophète et vos amis qui ont couvert la terre. Le diable ira dans sa prison ou son enfer. Il est décidé que vous iriez aussi en enfer, ou vous serez jugés. Écoute-moi. Écoute, toi qui t'es soumis au diable. Au revoir. Après la consolation, à la fin du jour du jugement, vous nous verrez, du côté droit du siège du jugement de Dieu avec nos ancêtres, avec notre père Jésus, avec notre mère la Vierge Marie, et avec nos saints archanges bien-aimés. Écoutez. Alors que vous êtes sur le dernier chemin de l'enfer, laissez-moi vous le dire une dernière fois. Vous vous verrez, debout sur le côté gauche du siège du jugement du Seigneur, pour être jeté au feu. Ce jour-là sera le dernier jour pour vous dire au revoir, après cela nous ne vous reverrons plus jamais. Vous devez aller au grand feu de l'enfer, ce tourment éternel. Et nous aussi, nous entrerons dans le royaume céleste, qui nous a été préparé par la Trinité d'Abraham. Nous brillons comme des étoiles pour toujours et à jamais. Nous serons comme des anges louant sa gloire pour toujours. Vous n'écouterez toujours pas parce que vous ne croyez jamais, parce que votre cœur est plein de doutes. Bien sûr, quand nous vous dirons cela, vous rirez et vous vous préparez à une autre catastrophe. Mais écoutez. Vous avez terminé votre temps. Vous avez terminé. Ainsi, la proclamation est venue pour mettre fin à vous et à votre père le diable. Qu'entend-on par proclamation urgente ? Il y a aujourd'hui environ 205 pays dans le monde qui tiennent bon. Ils dirigent tout leur peuple selon leur propre constitution. Nous, le peuple éthiopien, sommes gouvernés par l'étrange constitution depuis 30 ans, toujours maintenant. La loi est issue de l'intimidation. Nous souffrons sous les régimes sataniques qu'ils ont plantées, selon le commandement à la fois des États-Unis et du Royaume-Uni, pour nous faire régner par TPLF ou Weyane, les chevaux choisis par le diable, à l'époque. Comme chacun sait, notre pays est en proie à la tourmente en raison de cette constitution. Le monde entier convient que la constitution actuelle est dans le meilleur intérêt de tous. Cependant, s'il y a un soulèvement populaire ou divers ennemis, ils veulent renverser le gouvernement, la dernière étape que prendra le gouvernement pour se défendre et rétablir l'ordre est de déclarer l'état d'urgence, proclamation urgente. Par conséquent, le gouvernement, par ses forces militaires, sa police et sa force de sécurité, contrôlera ou détruira toutes les forces opposées, va également traduire les personnes arrêtées en justice. Mais aujourd'hui, ce que vous voyez dans cette proclamation urgente est différente de ce à quoi vous êtes habitués. Écoutez. Le descendant d'Adam. Dites ce qui est différent. L'état d'urgence, vous le savez, est l'acte de sauver un pays et son régime qui est déclaré par un gouvernement qui est sur le point de s'effondrer lorsqu'un pays est en pleine tourmente ou incapable de faire face à des catastrophes naturelles. Il n'y a donc aucune protection. Il n'y a pas de mouvement. Ce sera une vie de retenue et de retenue. C'est une proclamation urgente à votre connaissance. Mais notre proclamation aujourd'hui est différente. La proclamation provient du Dieu Tout-Puissant que vous avez oublié, ou est proclamé par Dieu, qui ne peut être revu et touché. Il vous a créé, il a fait la terre et le ciel, il a créé le visible et l'invisible, il a créé le descendant d'Adam sur terre comme image de lui, et après ton séjour sur cette terre pour briller comme les étoiles autour de sa gloire, pour glorifier son nom, il t'aimait, alors il t'a planté. Qu'avez-vous répondu ? Comment avez-vous répondu à l'appel de son amour ? À cause de son salut pour vous et du prix de la vie qu'il a payé pour vous, qu'avez-vous payé pour cela ? Comment avez-vous répondu au Dieu qui vous attend depuis des milliers d'années pour vous rassembler dans son amour parfait pour celui qui vous a sauvé et sauvé de tous vos problèmes ? Oui. Vous l'aviez complètement nié. Vous savez ce que vous représentez et comment vous vivez. Votre mépris, votre trahison, vos remords, votre rébellion, après tout, vous savez que vous avez fait du diable, votre créateur, votre Dieu. Vous en avez assez de la dernière patience de Dieu. Ainsi, même si nous ne l'avons pas vu, nous l'avons vu avec foi et nous avons vécu dans son amour. Nous savons que le jugement sera révélé et que nous serons sauvés par notre foi. Il ne nous est pas étranger, mais nous en sommes venus à croire que cela est possible parce qu'il est un Dieu fidèle, aujourd'hui, c'est arrivé. Même si cette proclamation est parvenue à vos oreilles, vous n'y croyez toujours pas. Bien entendu, ce message sera entendu dans le monde entier. Vous, la génération perdue n'écoutera toujours pas. En raison de la maladie Covid-19, vous avez vu combien vous avez souffert. Vous dites toujours que je vais me faire vacciner. Rappelez-vous ce qui est dit dans le cinquième message, il dit que de nombreux virus vont apparaître. Pas seulement Covid-19. Alors, quand est-ce que ta souffrance est venue ? Cela vous montrerait juste le début de votre destruction. Comme mentionné ci-dessus, cette proclamation est complètement différente de ce que font vos dirigeants terrestres. En quoi est-ce différent ? Premièrement, celui qui a autorisé la proclamation est le Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre. Qui a reçu l'ordre de déclarer la proclamation ? Oui, ses fidèles serviteurs en l'approuvant avec leur signature et leur sang tamponné. Vous le verrez bientôt, que les premiers esclaves de la Trinité qui dirigent le gouvernement mondial éthiopien éclairent, quand ils se lèvent et brillent, comme le soleil du matin. Notre proclamation est différente. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas la même chose que ce à quoi vous êtes habitués, un état d'urgence que vous et vos pères connaissez, déclaré par les gouvernements, c'est ce qu'ils font dans l'armée ou de toute autre manière pour satisfaire leurs besoins. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, le nôtre est différent parce que, c'est de Dieu, qui vous a créés. Encore une fois, je vais le répéter. C'est une proclamation émise par Dieu, qui a le pouvoir sur toute chose, y compris la mort. Dieu est venu comme promis pour libérer les Israélites du pays d'Égypte ceux qui étaient sous le règne tyrannique de Pharaon. Dieu, qui a gardé sa parole, a envoyé ses fidèles esclaves, Moïse et Aaron, pour libérer Israël. Cependant, lorsque les dix plaies ont commencé sur le peuple égyptien, Pharaon s'est endurci le cœur et n'a pas écouté. Lorsqu'il a prononcé la parole de Dieu par l'intermédiaire de Moïse, il a été dit, « Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. » Le Pharaon obstiné, malgré son arrogance répétée, arriva au bout de sa dernière terrible colère, le pays d'Égypte était couvert de la mort du Fils aîné de tous les hommes et de tous les animaux. Et la maison de Pharaon était remplie de morts. Incapable de faire face à la situation, Pharaon a eu tellement peur des Israélites qu'il leur a donné de l'or et des perles et les a libérés. Aujourd'hui, Dieu répète ses divers châtiments, personne n'a écouté quand il a conseillé et réprimandé le monde. Pendant quinze ans, Dieu a averti toute l'humanité par l'intermédiaire de son esclave, de reprendre leurs mains, à son peuple bien-aimé de Thwaïdo orthodoxe. Mais partout dans le monde, ils n'ont pas écouté par ce que le diable contrôlait le monde entier, tous les descendants d'Adam. Ils ont dit qu'ils n'abandonneraient pas leur culpabilité à cause de la foi éthiopienne Thwaïdo. Ils l'ont fait souffrir encore plus. Ainsi, la souffrance que le monde n'a jamais vue, entendue ou attendue est venue. En conséquence, les ordres sont sortis de Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que la proclamation exécute ? D'où est-ce que ça vient ? Qu'il exécute ? Quel est son objectif ? 1. Qu'est-ce que la proclamation exécute ? Cette proclamation est pour toutes les générations rebelles du monde. Il agira sur ses peuples athées, la génération impie. Au lieu de cela, il implantera la foi orthodoxe Thwaïdo partout dans le monde. Et son croyant héritera de la terre. Parce qu'ils ont payé tant de souffrances pour leur foi pendant des siècles sur cette terre. L'Éthiopie sera la lumière du monde. La terre sera couverte des paroles glorieuses de l'Alliance et du drapeau vert jaune-rouge de l'Alliance. Les mots à honorer sont les suivants. Éthiopie est une terre où la gloire de la Trinité est révélée et louée. Éthiopie est l'héritage de la Vierge Marie. Éthiopie est la lumière du monde. Éthiopie est le chef du monde. Ces phrases, dans tous les aspects de la terre, seront exaltées et glorifiées. Le nom de Dieu sera constamment loué sur toute la terre. La Vierge Marie, les saints anges, les saints martyres et nos pères et mères seront également fiers. De d'où vient la proclamation ? La source est la volonté de Dieu Tout-Puissant. Cette proclamation est révélée par les fidèles serviteurs et esclaves de Dieu, par ceux que Dieu les a choisis pour dire et annoncer sa volonté. Elle est révélée par le gouvernement de lumière mondiale éthiopien, que Dieu a décidé de faire régner sur toute la terre à travers lui. Trois qui exécutent la proclamation ? Les très saints archanges exécuteront cette proclamation. Ils sont comme celui-à saint-archange. Michael B. Saint-Archange. Gabriel C. Saint-Archange. Raphael D. Saint-Archange. Fanuel E. Saint-Archange. Raguel F. Saint-Archange. Uriel G. Saint-Archange. Sakuel H. Saint-Archange. Afeniel I. Saint-Archange. Zedakiel J. Saint-Archange. Surial K. Saint-Archange. Selatial, avec toutes leurs armées. Ces saints archanges élimineront tous ceux qui se sont noyés dans la merde du péché, qui ont désobéi à Dieu, ont été remplis d'orgueil et ceux qui se sont prosternés devant le diable ou la bête. Les rois ou les dirigeants avec leur peuple, qui comptent sur le vieux serpent, le dragon, et le faux prophète, sera être souhaité loin, par les saints anges. Les rois avec leur peuple, qui comptent sur l'ancien serpent, le dragon et le faux prophète, balayeront ceux qui les gouvernent, par les saints anges. 4. Quel est son objectif ? Bien que le but ait déjà été énoncé, il est clair que Dieu veille sur ses fidèles depuis des siècles et les garde dans son cœur. Il aimait le Teuado orthodoxe et son peuple inébranlable, qui a enduré de grandes épreuves, il les a choisis, les a approuvés et les a honorés. En conséquence, il a donné le monde entier à cette Éthiopie méprisée, la glorieuse Église orthodoxe éthiopienne Teuado. Donc, cela devait arriver. Tel est son objectif. Le gouvernement mondial léger de l'Éthiopie pour gouverner le monde. 5. Séparer le bon grain de l'ivraie, choisi pour la résurrection. La balle donnera au feu. Pour envoyer en enfer tous ceux qui ont adoré, adoré et reçu la marque de l'ancien serpent, le dragon, le faux prophète. Si l'Éthiopie dans une proclamation urgente, notre pays, l'Éthiopie, sera le premier pays à être libéré. Par conséquent, l'action à entreprendre est rapide et rapide. Le gouvernement éthiopien actuel a été démis de ses fonctions conformément à cette proclamation. Toutes les punitions mentionnées dans les lettres précédentes y seront accomplies. C'est l'Afrique sera nettoyée de la même manière que l'Éthiopie. Tout d'abord, il faut veiller à ce que l'Afrique fasse partie de l'Éthiopie. Le Moyen-Orient sera également nettoyé, en partie, il fera partie de l'Éthiopie. La proclamation, qui sera promulguée dans le monde entier, sera valable en Éthiopie, ainsi que dans d'autres pays africains. À moins d'avoir un document de certification du gouvernement éthiopien mondial léger, toute activité est interdite et punissable immédiatement. La seule façon de bouger est d'obtenir la confirmation du gouvernement éthiopien. Gouvernement léger mondial. Elle sera exécutée auprès du peuple éthiopien, africain et du monde entier. Partout dans le monde, ainsi qu'en Éthiopie, les conseils spirituels diligents et la Holy Q Association qui sont sous le gouvernement éthiopien de la lumière mondiale, fournissent des services spirituels conformément aux directives du gouvernement éthiopien des Lumières, telles que précédemment comprises, et avec leur carte d'identité. 8 Le reste du monde, est l'Angleterre, les États-Unis, l'ensemble de l'Europe, l'ensemble de l'Asie, l'ensemble de l'Afrique, l'ensemble de l'Amérique latine, l'ensemble de l'Australie et les pays environnants, ils seront emportés par la grande peste et par le grand feu. Certaines soi-disant superpuissances seront complètement effacées de la surface de la Terre. Quels seront les résultats de la colère de Dieu qui coulera sur la Terre ? 1 Sur tous les pays du monde, des centaines de fois plus de morts de pharaons et du peuple égyptien régneront aujourd'hui sur toute la race humaine. Il n'y a pas de maison ou d'endroit où la mort ne règne pas. Si vous avez une marque sur votre front et utilisez la marque conformément aux instructions données par le gouvernement éthiopien mondial légers, si vous êtes enregistrés auprès de nous, bien que nous ne les enregistrions pas, s'ils sont enregistrés par le Saint-Esprit de Dieu, qui ont reçu une carte d'identité pour le service. En général, il n'y a personne qui ne soit associé à la mort que s'il est rassemblé à nos côtés. 2 De la grande colère, depuis le début du flux dans le monde entier, la mort régnera sur la maison, sur la porte, sur l'extérieur, sur la terre, sur la forêt, sur les tués, sur les montagnes, sur les grottes, sur l'air et sur le ciel. Il anéantira toutes les forces de la terre qui luttent pour la destruction. La mort ne peut pas être trouvée facilement, elle sera tourmentée, opprimée et suppliée. Tout cela se produira à moins qu'il n'y ait de miséricorde pour l'humanité. Il ne nuit ni aux animaux ni aux plantes. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, une personne humble et douce sera sauvée. Trois personnes ne seront autorisées à se déplacer, sauf la personne qui est destinée à la miséricorde, les donneurs de permission sont les dirigeants qui sont sous le gouvernement léger du monde éthiopien, seul celui avec une carte d'identité ou une lettre portant sa signature, peut se déplacer librement. Comment obtenir la permission et l'amnistie, la reddition et pour d'autres questions sur la façon de contacter les dirigeants du gouvernement léger mondial de l'Ethiopie, il est possible de trouver et de demander des conseils spirituels diligents du monde entier ainsi que des membres de la Holy Q Association. C'est la solution car ce sont des ponts qui nous relient. Quatre toutes familles de Dieu, que vous soyez inscrits ou non, vous tous, que nous vous connaissons, et ceux que Dieu les a cachés au monde. Vous devez accrocher le drapeau éthiopien, vert, jaune, rouge, à votre porte. Et sous le drapeau, vous écrivez les paroles glorieuses de l'Alliance, vous entrerez également votre nom et votre numéro d'enregistrement. Pour les non-enregistrés, qui croient vraiment en tous les messages qui sont l'Ethiopie et la lumière du monde, qui sont de véritables enfants orthodoxes de Waïdo, qui se sont repentis et se sont protégés de la saleté du monde. Alors, faites tout comme l'enregistrer par la foi. Qui sait ? Dieu peut vous donner miséricorde à cause de votre foi, de votre sincérité, de votre douceur et de votre obéissance. Les mots sont, l'Ethiopie est une terre où la gloire de la Trinité est révélée et louée. L'Ethiopie est l'héritage de la Vierge Marie. L'Ethiopie est la lumière du monde. L'Ethiopie est le chef du monde. 5 Dans la grande effusion du châtiment de Dieu, tous les transports, air, bateaux, voitures, transports d'animaux, seront arrêtés partout dans le monde. S'ils bougent, ils seront immédiatement anéantis. Toutes les usines, prestataires de services, établissements de santé, organisations privées, publics, bureaux, institutions internationales, organisations sont tout loués. Et ceux qui périssent périront. Il n'est possible de se déplacer et de travailler que lorsque l'ordre inébranlable pour le monde entier est rejeté. Il n'est possible d'opérer qu'avec une licence temporaire ou permanente délivrée par le gouvernement léger mondial éthiopien. 6 Le gouverneur qui régnera en Éthiopie, le gouvernement léger mondial éthiopien, ici en Éthiopie, dans sa propre route ou dans n'importe quelle petite maison, dirige sa direction, ses décisions, ses ordonnances et ses jugements. Le palais n'a pas besoin d'un beau bâtiment. Aux yeux de Dieu, vous savez et témoignez que vous êtes poussière et cendre. Nous sommes les enfants de notre Sauveur Jésus et de la Vierge Marie. Et nous sommes les pauvres, les méprisés, les haïs et les sans instruction. Mais, vous obtiendrez un jugement devant nous. Vous vous acquitterez de vos fonctions, volontairement ou non. Vous ne serez que ce que l'on vous dit d'être. C'est comme nous vivons en Éthiopie, seule Éthiopie en Airlines pourra opérer dans le monde entier, comme toute personne qui devra voyager à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour nous rencontrer ou voyager pour des raisons personnelles. Lorsque la compagnie aérienne vole, le symbole de l'Alliance, le drapeau, vert, jaune, rouge, le mot de l'Alliance, il doit être apposé et visible à l'extérieur. Non seulement cela, il doit contenir la lettre signée par nous. Les compagnies aériennes de tous les autres pays ne peuvent pas opérer, voler, avec leur propre drapeau et logos. Ils ne peuvent pas bouger, même dans leur propre pays. Même s'ils veulent obtenir un service, vous ne pouvez le faire que chez Éthiopie en Airlines. Leur compagnie aérienne peut opérer sous les auspices d'Éthiopien Airlines. Cela ne sera autorisé que lorsqu'Éthiopien Airlines leur donnera la lettre et le symbole de l'engagement, aux autres compagnies aériennes, et si les compagnies aériennes des autres pays l'acceptaient. Cela n'arrivera que lorsqu'ils auront confiance et seront autorisés. Et le donneur de licence n'est que le gouvernement léger du monde éthiopien. Huit partout dans le monde, toutes les communications aériennes, terrestres, maritimes et maritimes s'arrêteront. Aucun d'eux ne peut bouger à sa manière. Toutes les entreprises internationales, les industries et les communications électroniques seront fermées. Comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, il est impossible à quiconque de se déplacer sans notre permission. Il ne s'entraide pas. La mort est partout. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, la mort règne chez tous les descendants d'Adam, où qu'il se trouve. Sauf celui avec une marque sur le front. Et ceux avec la marque sur leur front, ils ne peuvent utiliser des matériaux que pour eux-mêmes. Neuf aucun gouvernement dans aucune partie du monde ne peut bouger. Cela ne peut pas être comme le gouvernement. En général, tous les êtres humains ne peuvent participer à aucune activité économique, sociale ou militaire. Dans tous les cas, à la maison ou à l'étranger, il n'est pas possible de se déplacer sans une carte d'identité ou un document portant une signature, de l'empereur Thwodro ou de la personne qu'il représente. Ce n'est que par la volonté de Dieu que tous les descendants d'Adam peuvent être sauvés. Si tel est le cas, il doit reconnaître sincèrement que l'Ethiopie est la lumière du monde, que les dirigeants sont les esclaves de la Trinité et que l'église orthodoxe éthiopienne de Thwodo est la seule fois vraie et victorieuse. Il doit se repentir sincèrement. Il doit se repentir et se corriger. De plus, il doit louer la Trinité et la Vierge Marie, car il a été sauvé par la bonté de Dieu. Dix. Aucune action n'est autorisée, lorsque la proclamation est mise en œuvre en Éthiopie et dans tous les pays voisins. Pour déménager, un document du gouvernement mondial légère éthiopien est requis. Nous l'avons répété à maintes reprises parce que nous voulons que tout le monde sache que c'est incontournable. On se sauve avec la permission du gouvernement léger mondial éthiopien, les transports terrestres dans le monde, tels que les trains, les camions lourds, les grands transports publics, toutes institutions, les véhicules de services de transport, les véhicules utilitaires privés et tous les véhicules ne peuvent jamais être exploités de quelque manière que ce soit. Le transport maritime ne pourra pas être pleinement opérationnel. Il sera supprimé dès qu'il a été déplacé. Tous ceux qui sont en mer et en mer, qui sont engagés dans une activité militaire, seront éliminés. D'où tous les satellites qui travaillent dans l'espace pour le renseignement militaire, pour l'espionnage, l'agression et d'autres activités destructrices seront éliminés. 13. Les pays qui possèdent des armes nucléaires, chimiques, neutroniques et biologiques seront visés lors de la première destruction lourde. Ces pays qui prétendent être puissants sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, l'Iran et Israël. Ils n'auront nuages, ni temps, ni repos. 14. Conditions préalables, si un pays est prêt à se rendre, lorsque l'action de grande envergure a commencé sur lui, il devrait consulter les personnes qu'il dirige et décider dans la loi de son propre pays qui les régit, avec le document qu'ils ont décidé il doit préparer une lettre et informer les conseils diligents de donner sa main. Ensuite, il obtiendra une licence pour se déplacer ou opérer. Pour venir en Éthiopie, les premiers arrivages ne sont possibles qu'au Kenya et à Djibouti voisins, tandis que là, il doit attendre qu'un ordre soit donné. Ou ils recevront une réponse d'une délégation, représentée par le gouvernement éthiopien de World of Light. Lorsqu'il remplira ses obligations selon la réponse donnée, il sera informé de sa prochaine étape. De cette manière, les activités du gouvernement de transition sont menées. Pour un pays un peu plus réticent, il sera complètement effacé de la surface de la Terre. Tout citoyen de ce pays qui souhaite se rendre personnellement ou obtenir un jugement devra se rendre à l'ambassade éthiopienne qui existe dans son pays que nous représentons, rédiger la demande et attendre en ligne. Si les ambassades ne les traitent pas correctement, il peut postuler et attendre en ligne pour obtenir une décision auprès des conseils diligents qui ont une citoyenneté éthiopienne ou étrangère dans leur pays. Cela peut également être fait en se préparant en tant que représentant à la fois de l'organisation et de la communauté. Loué soit le nom de la Trinité d'Abraham. Loué soit le nom de la Vierge Marie. Annoncé par le gouvernement éthiopien mondial léger le 21 décembre 2013 dans le calendrier éthiopien ou le 30 décembre 2020 dans le calendrier européen. Après le 21 février 2013 dans le calendrier éthiopien ou le 28 février 2021 dans le calendrier européen, à tout moment et en tout lieu, lorsque la Trinité seule le sait, est l'action de balayage, la destruction, commencera. Cela ne peut être arrêté que par la mendicité et la prière des esclaves de la Trinité ou, par les serveurs primaires du gouvernement léger du monde éthiopien. Il n'y a pas d'autre solution. Proclamé par le gouvernement léger mondial éthiopien, conformément à l'autorité qui nous a été donnée par la Trinité, le 21 décembre 2013 dans le calendrier éthiopien, ou le 30 décembre 2020 dans le calendrier européen. Premiers esclaves et serviteurs de la Trinité. 1. Non, je bremets d'un, signature, emprunt digital. 2. Non, c'estf solas, signature, emprunt digital. 3. Non, furs en baie, signature, emprunt digital. Et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste, et celui qui est sale, qu'il soit encore sale, et celui qui est juste, qu'il soit encore juste, et celui qui est sain, qu'il soit encore sain. Et voici, je viens vite, et ma récompense est avec moi, pour donner à chacun selon ce que sera son œuvre. Je suis Alpha et Omega, le début et la fin, le premier et le dernier. Heureux ceux qui accomplissent ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et puissent entrer par les portes dans la ville. Car au dehors sont les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers et les idolâtres, et quiconque aime aimant. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses dans les églises. Je suis la racine et la progéniture de David, et l'étoile brillante du matin, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui écoute dise, viens. Et que celui qui assoit vienne. Et quiconque le veut, qu'il prenne librement l'eau de la vie. Révélation de Jean chapitre 22, de 10 à 17. Enfin, ceci est mon avertissement et mon conseil à tous les descendants d'Adam. Comme vous l'avez vu ci-dessus, votre jugement final est venu pour vous finir. Peu importe qui vous êtes, vous n'échapperez pas à la mort. C'est tout ce que je peux dire si vous comprenez un peu, écoutez-moi. Vous ne pouvez tromper personne comme vous en avez l'habitude. Même le diable qui vous conduit n'échappera pas. Je vous conseille donc personnellement que vous en bénéficierez, lorsque vous vous mettrez entre les mains de Dieu, humiliez-vous et repentez-vous de votre cœur et dites-lui de vous sauver. Promettez-lui que vous n'écouterez que sa vérité, que vous lui obéirez et que vous serez son serviteur sincère. Priez sincèrement Dieu de vous donner miséricorde, pour la bien heureuse Vierge Marie et pour les glorieux anges archanges. Sa colère et la fournaise ardente sont devant vous. C'est mon conseil pour vous. Mon peuple, je souhaite que vous puissiez traverser comme nous. Nous, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de la Vierge Marie et les patriotes orthodoxes, vous souhaitons encore aujourd'hui le meilleur. Si vous êtes malin, profitez de ce court laps de temps accordé pour que le message soit diffusé dans le monde entier. Hérétiques, protestants, catholiques, ouins, grâces, racistes, vous n'avez aucune pitié. Je vous assure encore une fois, vous n'avez aucune pitié. On attendait des musulmans qu'ils se repentent jusqu'à ce que ce message soit publié. Rares sont ceux qui l'ont utilisé. Mais en même temps, je vous assure qu'après le 21 février 2013 dans le calendrier éthiopien ou après le 28 février 2021 dans le calendrier européen, les musulmans qui croient encore à leur propre fausse histoire seront complètement comme des hérétiques, des protestants et des catholiques. Et leur destin sera aussi pour les musulmans. Que Dieu donne la compréhension à toutes les personnes honnêtes, douces et gentilles. Amen. Béni soit le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Béni soit le nom de la Mère Vierge Marie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501